La séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 2708, portant article additionnel avant l'article 1er bis. Mais maintenant, je vais donner la parole à M. Gosselin pour un rappel au règlement. — Merci, M. le Président, qui se fonde sur l'article 58 relatif au déroulement de nos travaux. Alors ma question concernait aussi, évidemment, ou ma remarque, Mme la ministre de la Famille. Je ne sais pas où elle est. Elle va peut-être nous rejoindre. Mais je ne lui fais pas de mauvais procès. — S'il vous plaît. Le gouvernement est représenté. — Mais Mme Lemorton, je ne lui fais aucun mauvais procès. Il est 15h02 ou 3. La séance commence. La voilà. Mais il n'y a pas de... — S'il vous plaît. Regardez. — Il n'y avait aucune agressivité dans mon propos. — Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. — Mais exactement. Et Mme Lemorton est à ce point sur les nerfs qu'il suffit qu'un membre de l'opposition prenne la parole pour qu'aussitôt elle se sente en difficulté. Mais on peut avoir des propos corrects. — Allez. On en vient au fait. — On en vient au fait. Voilà. Je disais, pour le bon déroulement... Ah. Revoilà, Mme la présidente. Je suis heureux de voir que vous avez le sourire maintenant. Mais il n'y avait aucun malaise, en plus, réellement. Je disais donc... Je disais donc que pour le bon déroulement de nos travaux, il faudrait que Mme la ministre de la Famille nous explique un certain nombre de choses. J'entends, je note que le Premier ministre ne souhaite pas qu'il y ait d'inscription de la PMA dans le projet de loi avant la décision du Comité national d'éthique. La ministre de la Famille a des positions très différentes. On n'est pas loin du quoi que je crois même qu'on est dedans. Donc il y a une cacophonie et elle nuit au bon déroulement de nos débats. Donc peut-on, oui ou non, nous donner clairement la position du gouvernement ? Je veux bien croire le Premier ministre, mais il n'est pas là aujourd'hui. Il est à l'étranger. Il ne pourra pas s'en expliquer. Est-ce que, Mme la ministre de la Famille, est habilité, autorisée, a les moyens de nous donner une réponse ferme, précise et carrée ? Depuis ce matin, ça nous voit dans tous les sens. On nous parle d'accords secrets avec le Parti socialiste. Ce sont nos collègues verts qui le soulevaient tout à l'heure. Enfin, va-t-on expliquer à la représentation nationale ce que l'on a, ce que le gouvernement a en tête et propose aux Français ? Merci, M. Gosselin. Nous allons maintenant reprendre nos travaux. Je voudrais... Attendez, attendez. Parce que j'ai un profond respect pour notre institution. Nous allons avoir une séance de questions d'actualité mardi et je suis sûr, compte tenu de votre sagacité, que vous aurez l'occasion de poser la question au gouvernement. Pourquoi je vous dis cela ? Pourquoi je vous dis cela ? Je rappelle qu'en l'occurrence, sur le texte sur lequel nous travaillons, nous allons travailler toute l'après-midi et nous travaillerons ce soir une partie de la nuit, l'APMA n'est pas dans ce texte. Donc nous avons le temps pour aborder cette question. Alors, j'en viens, j'en viens à des amendements identiques. L'amendement numéro 2708. Je donne la parole à M. Le Fur. Merci, M. le Président, Mesdames les Ministres. Il y a également un point sur lequel nous n'avons toujours pas de réponse, c'est l'organisation des États généraux. Quand auront-ils lieu ? Comment seront-ils organisés ? Quel sera le sujet ? Nous n'avons pas de réponse. Mais je viens à un sujet qui, objectivement, on le sait bien, nous divise, y compris au sein de chacune de nos familles politiques, c'est le droit aux origines. Et je voulais, sur ce sujet, prendre date pour des débats à venir. Le droit à l'origine, je crois qu'il n'est pas illégitime pour quelqu'un, quelle que soit la façon dont il est venu au monde, de solliciter, d'obtenir, dans toute la mesure du possible et de manière encadrée, le droit à ses origines. Alors, on va me dire que vous êtes dans le tout génétique. Pas du tout. Le droit aux origines, c'est aussi culturel. Et j'en appelle au grand ramin Bernheim, qui a écrit quelque chose de remarquable sur l'homoparentalité. Le père et la mère indiquent à l'enfant sa généologie, bien au-delà du père et de la mère. L'enfant a besoin d'une généologie claire et cohérente pour se positionner en tant qu'individu. Ce qui fait l'humain depuis toujours et pour toujours, c'est une parole dans un corps sexué et dans une généologie. Depuis, depuis des milliers d'heures, le système sur lequel est fondée notre société est une généologie, ou plus précisément une double généologie, celle du père et celle de la mère, création symbole de l'Alliance. C'est pour ça que ce débat sur les origines, c'est un débat fondamental. Je sais que nous l'aurons. Nous sommes un certain nombre à prendre date, peut-être à nous singulariser, y compris dans notre famille politique, mais nous considérons que nous devons poser le problème. Je regrette que nous n'ayons pas, comme lors du précédent mandat, des instances comme la commission d'éthique qui nous auraient permis, de manière plus sereine, d'aborder ce type de sujet. Merci. Le 4233... Ah oui, il est défendu, M. Salen, je vous ai vu. Monsieur le rapporteur, vous nous avez dit avoir auditionné beaucoup de personnes. Je peux aussi vous préciser que nous aussi, nous avons auditionné des personnes. Et avec mes collègues de l'opposition, nous avons auditionné le professeur Berger, qui est chef de service en psychiatrie de l'enfant au CHU de Saint-Etienne. Il nous a dit, il nous a dit que ces enfants qui vivront avec des parents de même sexe seront non seulement privés de leurs parents biologiques, mais aussi d'une filiation crédible de substitution. Il disait, ces enfants vont donc se retrouver dans une nouvelle situation, celle de SDF, sans domicile filiatif. Et il nous prédit, il nous prédit quelque chose que dans 20 ans, on verra des procès intentés à la puissance publique par des jeunes adultes en grande difficulté et demandant réparation pour n'avoir pas été confié à un père et à une mère de manière délibérée. Ces procès seront légitimes. Ils mériteront donc, au nom toujours de l'égalité, d'une compensation. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, c'est vous qui emporterez la responsabilité, en tout cas. Merci, Monsieur Salen. L'amendement 4654 n'est pas défendu. Je donne la parole maintenant au 4604... Support le 4604... On finit la série, mais... Pour la cohérence du débat, juste à la fin de ces amendements, je vous donne la parole, Monsieur le Président Jacob. Je donne la parole à Monsieur Duic sur le 4 686. Merci, Monsieur le Président. Nous le disions ce matin, nous voyons bien qu'il y a deux conceptions de l'humain et de l'humanité qui s'affrontent. Et il est bon de rappeler qu'il n'y a pas une vision qui serait purement sociale et une autre qui serait purement génétique. Mais les deux sont importantes, et comme l'a rappelé mon excellent camarade Marc Le Fur, la génétique, c'est aussi la généalogie. C'est aussi la filiation. L'inscription dans une histoire plus que familiale. L'inscription dans une histoire qui a été, nous le savons, déniée par certains au XXe siècle à des frères humains parce qu'ils avaient le défaut d'appartenir à un peuple qui devait être exterminé. Et c'est un défaut majeur que de vouloir ôter à ces enfants cette capacité de s'inscrire dans une histoire. Et, mesdames et messieurs, les digues lâcheront un moment parce que, automatiquement, dans un monde qui est ouvert à l'extérieur, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui iront de soi, inéluctablement. Et vous ne pourrez pas, au simple niveau national, mettre des lignes maginaux qui seraient infranchissables. La position de nos camarades écologistes est pour cela, elle, claire et honnête, transparente. Ce n'est pas le cas de celle de la majorité actuelle socialiste. Et puis, dernière intervention sur ce sujet. Avec le partage de gamètes, ovocytes, spermatozoïdes, 200 000 enfants qui sont nés de PMA, la probabilité statistique ne sera pas nulle qu'à un moment, il y ait un risque de rencontre entre frères et sœurs. Elle ne sera pas égale à zéro. Donc, il faut que les médecins et les patients aient l'accès à la levée de l'anonymat du donateur. Merci. Le 4817 n'est pas défendu. Monsieur Aubert, pour le 4927. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup hésité. Le doute fait partie de l'intelligence. Et d'ailleurs, j'en vois beaucoup parmi vous qui ne doutent pas, je me ferai parfois un peu à votre place violence. Allez, Monsieur Aubert, on y va. J'ai beaucoup hésité avant de signer cet amendement parce que j'ai toujours été hostile en matière d'adoption à ce qu'on puisse connaître les vrais parents par rapport aux parents adoptifs. Et je me suis donc posé la question, à partir du moment où on se projetait sur une nouvelle forme de couple, est-ce que cette objection devait être maintenue ? Il me semble que non, parce qu'on ne peut pas imposer à l'enfant adopté le choix de ses parents adoptifs, de leur mode de vie. Et on peut comprendre qu'un enfant puisse, qui n'a pas eu de mère, vouloir connaître, par exemple, qui est sa véritable mère. Et voilà pourquoi j'ai proposé cet amendement et pourquoi je le voterai, même si je peux comprendre que ce soit, mais comme beaucoup de sujets ici, des sujets d'âme et de conscience. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à mon avis, l'argument selon lequel la majorité développe depuis le début de ce débat, comme quoi il y aurait la position du bien et la position du mal, est à mon avis une position idéologique, manichéenne, qui ne facilite pas le débat. Parce qu'il ne faut pas que nous introduisions, dans un débat purement juridique, avec des répercussions sociales très fortes, d'une échelle morale où il y aurait des bonnes positions et des mauvaises positions. Ce sont des sujets complexes et qui méritent donc qu'on les aborde avec pragmatisme. Merci. Merci. Monsieur Gosselin, sur le 5 119. Oui, monsieur le Président, je sais que nous avons des positions qui peuvent, sur ce sujet, être très différentes d'un groupe à l'autre, mais surtout de parlementaires à d'autres. On est sur des approches plus intimistes, sans doute, mais il nous semble important de pouvoir permettre un accès à des données non identifiantes qui permettent de s'identifier sans trop personnaliser, sans doute. Et puis, au-delà, on cherche aussi à rouvrir ce débat qui n'est pas clos et qui reviendra avec l'extension de la PMA. On y reviendra sur la PMA, immanquablement, qui reviendra sur l'anonymat des donneurs. Et je crois qu'il y a là un vrai sujet dont on aurait tort de se passer. Bien. L'ensemble des députés qui ont proposé des amendements ont eu la parole. Avant de donner la parole à la Commission et au gouvernement, Monsieur le Président Jacob, pour votre rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement sur la tenue et le bon déroulement de nos travaux. Madame la ministre de la Famille, Madame Bertinotti, a affirmé ce matin, le compte-rendu en fait foi, que la PMA serait abordée dans le prochain texte sur la famille. Elle vient d'être, depuis l'étranger, ce qui est extrêmement rare, sévèrement recadrée par le Premier ministre, qui vient de dire que ça ne serait pas nécessairement abordé dans ce texte sur la famille. Je voudrais donc que l'on ait un éclaircissement. Est-ce que ça veut dire que la lumière de nos débats, depuis l'étranger, le Premier ministre a pris conscience, effectivement, des risques de répercussions qu'il pouvait y avoir d'ouvrir ainsi la PMA et donc il a décidé de faire marche arrière sur ce sujet ? Ou alors, est-ce qu'il y a une telle distorsion, de telles tensions au sein du gouvernement qu'au gré des ministres, les positions soient radicalement différentes ? Je rappelle que la garde des Sceaux, depuis cinq jours, refuse de s'exprimer sur le sujet, que la ministre de la Santé, qui a pris une position favorable lorsqu'elle arrive dans l'hémicycle et qu'on l'interroge, s'enfuit immédiatement et quitte l'hémicycle, que Mme Bertinotti intervient favorablement, et encore une fois, depuis l'étranger, c'est fait rarissime, elle est recadrée sévèrement par le Premier ministre. Donc je souhaiterais, M. le Président, que l'on ait une explication claire de la part du gouvernement puisque j'imagine que le contact a dû être établi directement entre le Premier ministre et la ministre de la Famille. Je ne peux pas penser que le Premier ministre s'exprime uniquement par la voix de l'AFP pour recadrer ses ministres, mais qu'il ne l'ait pas eu au téléphone, qu'il n'y ait pas eu une conversation. Qu'on sache où on en est pour continuer sereinement nos travaux. M. Fromentin, rappel au règlement. Rappel au règlement également, le groupe UDI demande également que soient clarifiés les sujets de délai, les sujets de programme, les sujets d'articulation entre ce texte sur le mariage, celui à venir sur la famille, celui qui pourrait venir dedans ou pas dedans sur la PMA. On est dans un flou qui gêne de plus en plus la tenue objective de débat et on demande à ce qu'il y ait rapidement un éclaircissement sur ce point. Bien, M. le ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, M. le Président, pour essayer de répondre le plus précisément possible sur la question du calendrier telle qu'elle a été évoquée ce matin et telle que vous essayez de l'interpréter à partir des précisions données par le Premier ministre pour que les choses soient claires et qu'on puisse reprendre le débat sur le texte qui est soumis à l'Assemblée nationale. Nous avons dit très clairement ce matin que le périmètre de la loi famille à venir, qui était annoncée par le Premier ministre, comportera la question de la PMA. Nous avons aussi dit que naturellement, pour traiter de cette question, nous devrions prendre en compte la saisie du Comité national d'éthique, et y compris l'avis du Conseil national d'éthique et y compris les états généraux dont je rappelle dont l'organisation est à son initiative et que, en l'état de la loi, y compris tel que vous l'avez voté, il n'y a pas de délai précis. C'est cette institution qui donne ces délais. Une précision qui n'a pas été donnée dans le débat, mais pour voir quelle est la compatibilité de ce que nous avons choisi de faire, c'est que le Président du Comité national d'éthique a lui-même fait une dépêche pour préciser qu'il pensait qu'à partir de l'autosaisie, il serait en mesure de donner son avis au mois d'octobre. Donc nous avons indiqué ce matin que dans ce cadre-là, et c'est la précision qu'a donnée la ministre de la Famille, nous pourrions examiner ce texte-là dans sa globalité, avant la fin de l'année, le tout à ce stade de la démonstration, étant évidemment compatible avec le calendrier que le Comité national d'éthique a lui-même précisé. Reste la question, qui n'est pas tranchée, pour répondre à ce qui vous paraît être une contradiction et qui est une situation tout à fait normale, c'est que nous avions envisagé à l'origine d'avoir une loi famille qui porte sur d'autres dispositions. Cette loi famille devait être examinée dans ce que nous envisagions le 27 mars. Le problème qui reste à régler et qui fait que les déclarations du Premier ministre ne sont pas contradictoires avec ce que nous avons dit ce matin, c'est de savoir si l'ensemble du texte, l'ensemble de la loi famille, sera examiné à la fin de l'année avec la PMA, ou si on différencie les deux. En l'état de la situation, on le voit bien, et nos débats éclairent cette démarche, l'ensemble des problèmes, pour vous éviter, lorsqu'on parlera de la loi famille, ce qui serait la chose la plus normale, si j'ai bien compris votre état d'esprit, dès qu'on parle d'un sujet, la seule chose qui vous intéresse, c'est le sujet d'après, autant effectivement aborder tout ça. Dans sa globalité, le Premier ministre lui-même va préciser cette démarche de telle manière que vous ne puissiez pas, et qu'il ne puisse pas, par ces précisions qui ne sont pas contradictoires, nourrir votre seule activité depuis cinq jours, qui est de savoir comment vous faites, en l'absence de vos grands chefs, d'ailleurs, qui a été remarqué par tout le monde, comment vous faites pour échapper à la seule question qui vous est posée, pourquoi vous vous opposez au mariage pour tous, et au mariage entre les personnes de même sexe ? C'est d'abord sur cette question aujourd'hui qu'on attend votre réponse. Bien, s'il vous plaît, mes chers collègues, mes chers collègues, il faut que l'on fixe une règle. Vous souhaitez que le gouvernement s'exprime, je souhaiterais que lorsque le gouvernement s'exprime, il puisse aller jusqu'au bout. Et après, et après, s'il y a des éléments à éclairer, comme cela me semble le cas, puisque j'ai tous les groupes, quasiment tous les groupes, qui me demandent des rappels au règlement, nous allons faire une série de rappels au règlement, d'un par groupe, pour qu'il y ait l'expression de l'Assemblée après la déclaration du ministre chargé des Relations avec le Parlement. Monsieur Roche-Bloine. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais encore une nouvelle fois vous féliciter de la manière dont vous dirigez les débats, parce que sur un tel sujet, ce n'est pas du tout évident. Mais je voudrais dire, malgré tout, il me semble qu'il y a un manque de communication entre Matignon et le ministre chargé des Relations avec l'Assemblée, avec le Parlement. Pourtant, quelqu'un qui connaît parfaitement cette Assemblée, et connaissant également son honnêteté, je suis quelque peu surpris, et nous sommes ensemble, quelque peu surpris d'une telle déclaration. Alors, je vais me contenter, Monsieur le Président, de lire la dépêche de l'AFP. Je crois que là, il faut informer. Il faut que nous soyons tous informés, et pas seulement quelques-uns. Alors voilà, c'est aujourd'hui, 3 février, la question de l'ouverture au couple d'homosexuels, oui, surtout pour les verts, comme cela a été dit, et de la procréation médicalement assistée, PMA, ne sera pas forcément traitée dans la loi sur la famille, annoncée pour mars, indiquée dimanche Matignon, précisant vouloir attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur cette réforme. Attendez la suite ! Attendez la suite ! D'ici mars, ce sera trop court, le Comité national d'éthique n'aura pas le temps d'avoir un avis, précise-t-on de même source, et la question de la PMA peut être traitée toute seule, pas forcément dans la loi sur la famille, donc le gouvernement a promis, dont, écoutez bien, dont le gouvernement a promis la présentation dès fin mars ! Eh oui, dès fin mars ! Voilà, fin de citation ! Alors je crois qu'il me semble dire qu'il y a quand même un problème de cohérence entre ce que dit Matignon et ce que dit le ministre chargé des Relations, donc il y a un véritable problème. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, vous voyez, je ne suis pas intervenu très souvent, on peut remercier, on peut ne pas être d'accord avec le garde des Sceaux, mais je crois qu'elle a eu le mérite et l'honnêteté, effectivement, de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. Je crains qu'il n'en soit pas de même de la ministre de la famille ou des familles comme elle le veut. Je pense que ça méritait de le dire. Merci. Merci. Monsieur Mariton. Oui, le ministre des Relations avec le Parlement s'interrogeait sur nos grands chefs. Je me permets de lui faire observer qu'à la fois Jean-François Copé et François Fillon, si c'est à ceux auxquels il faisait allusion, sont à plusieurs reprises intervenus dans nos travaux. Mais en tout cas, ici, au sein de cette Assemblée, nous n'avons, pour ce qui concerne les travaux de l'Assemblée, différemment de vous, peut-être, ni Dieu ni Maître. Je rappellerai, monsieur le ministre, je rappellerai, monsieur le ministre, je rappellerai, monsieur le ministre, que même si, même si, madame Taubira, avec Léon Gontran Damas, ira dans l'idée qu'il peut y avoir plusieurs français, en termes de langue, mais en tout cas, celle que vous avez parlé, nous ne l'avons pas comprise. Je crois que le président lui-même a considéré que ça méritait tout de même quelques explications et quelques précisions. Si quelqu'un dans cette Assemblée, après vous avoir entendu, sait où nous allons, alors il mérite d'infinies félicitations. En tout cas, ce que nous avons compris, cependant, et avouez que pour nous, dans l'opposition, c'est une vraie satisfaction, c'est qu'il y a un recul du gouvernement. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Combien ? Nous ne le savons pas, mais quand on est dans l'opposition, un recul du gouvernement, ça se prend et ça s'applaudit. Et j'ajouterai, monsieur le ministre, que c'est important pour nous, c'est important pour le million de manifestants du 13 janvier, c'est important pour toutes les Françaises et tous les Français qui ne considèrent pas que du seul fait que nous serions minoritaires dans cette Assemblée, nous aurions tort, que la loi serait inéluctable, que les enchaînements et les dérapages qu'elle entraînerait seraient écrits d'avance. Alors, monsieur le ministre, nous avons compris que vous reculiez. Et ça, honnêtement, nous vous en remercions. Je félicite le gouvernement, monsieur le président. Oui, mais ça compte quand même dans votre temps. Ce que nous aimerions tout de même savoir, monsieur le ministre, si c'est possible, et dans une langue que chacun ici, puisse comprendre, c'est de savoir où vous allez. Et je vous pose juste une question, monsieur le ministre. Puisque le comité national d'éthique est saisi, qu'il s'exprimera librement... Allez. Je conclue. Si le comité national d'éthique exprime un avis défavorable à la PMA, est-ce que le gouvernement s'engage à respecter cet avis ? Et est-ce qu'enfin le gouvernement s'engage à chercher le consensus et l'union dans notre pays sur ces sujets, plutôt que les clivages que vous imposez, hélas ? Madame Marie-Georges Buffet. Merci, monsieur le président. Mesdames les ministres, monsieur le ministre. Nous avons vécu depuis quelques jours de très beaux moments. Nous avons voté dans l'enthousiasme l'article 1 de cette loi. pas vous, mais vous, je vous parle pas à vous, je parle au gouvernement. Nous avons voté avec l'enthousiasme l'article 1 de cette loi qui permet à tous et à toutes d'accéder au mariage. Allez, s'il vous plaît, monsieur Meunier, monsieur Balkany. Et je peux vous dire que ça a soulevé dans ce pays parmi tous les hommes et les femmes qui ont de l'humanité, qui ont confiance dans l'avenir, qui ont confiance dans le progrès, ça a soulevé beaucoup d'espoir. Alors, messieurs et mesdames du gouvernement, ne gâchez pas cela. Gagnez en clarté. Mettez-vous d'accord entre vous. Mettez-vous d'accord entre vous. Faites en sorte que la gauche puisse marcher d'un seul pas. Faites en sorte que la gauche puisse continuer cette loi avec confiance et avoir confiance sur la future loi famille. C'est tout ce que je vous demande. Moi, je vous fais confiance, mais vraiment, j'en ai un peu assez de ces retournements successifs. Monsieur Serge Coronado. Oui, merci, monsieur le Président. Nous avions évoqué ce matin, en défense de nos amendements, la question de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Et le gouvernement nous avait apporté un certain nombre de réponses. Et nous avions dit, avec mon collègue Noël Mamère, notre crainte de voir l'ouverture de la PMA enterrée dans le futur texte du gouvernement annoncé pour le mois de mars. Madame la Ministre, Bertinotti nous avait répondu en disant que la loi qui avait été annoncée en mars était désormais prévue pour la fin de l'année, mais qu'il y aurait la question de la PMA dans ce texte. Le temps d'aller déjeuner en revenant dans l'hémicycle, nous nous apprenons que depuis le Cambodge, monsieur le Premier ministre, qui a quand même autorité, si j'en crois, les institutions de la Vème République sur le gouvernement, a déclaré qu'il n'était pas aujourd'hui acquis que cette mesure... S'il vous plaît ! Chers collègues, laissez-moi finir. Non. Je crois que nous avons donné ce matin l'image d'un Parlement apaisé, capable de discuter de sujets difficiles. Je crois que les Français peuvent s'en féliciter. Donc, laissez terminer cette intervention et vous pourrez ensuite prendre à nouveau la parole. Donc, chers mesdames du gouvernement, cher monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, sans esprit polémique, ce dont la représentation nationale a besoin, c'est de clarté. Nous avons besoin de savoir sur cette question-là si les engagements annoncés par madame Bertinotti ce matin seront, oui ou non, tenus, si le fait d'avoir saisi le Conseil national d'éthique est une manœuvre d'idilatoire ou pas parce que je pourrais tenter de penser que quand on va avoir une réponse négative, on sait choisir son interlocuteur puisque le Conseil national d'éthique a déjà donné en 2005 une réponse négative sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Donc, à ma crainte, j'ajoute désormais mon trouble et j'aimerais qu'il soit levé par des déclarations et des explications du gouvernement. Merci. Monsieur Bruno Leroux, non, un par groupe, ça va. Bien. Monsieur le Président, un rappel au règlement au titre de l'article 58.1, d'abord pour faire constater que nous ne sommes pas dans une séance de questions au gouvernement et qu'il convient de continuer un texte qui est un texte qui est sur le mariage pour tous et qui est sur l'adoption. Pour le reste, dans le débat qui nous intéresse, je voudrais vous dire que je tire des déclarations que j'entends. D'abord, une première certitude, il y aura une loi sur la PMA qui viendra devant notre Assemblée dans des délais brefs. Premier élément. Le deuxième élément, le deuxième élément, c'est que le ministre nous a dit ce matin qu'il y aurait des délais du gouvernement qui étaient compatibles avec le fait que le Conseil national d'éthique se soit autosaisi. Très bien. Pour ce qui concerne le groupe socialiste, nous avions et nous avons toujours un engagement du Premier ministre à ce que cela figure dans la loi sur la famille. Et je le dis ici, si la loi sur la famille devait arriver demain sans qu'il y ait ce texte sur la PMA à l'intérieur, à ce moment-là, le groupe prendrait ses responsabilités pour faire en sorte que la chose puisse être discutée ici. Donc voilà, nous ne sommes pas contre le débat. Il faut qu'il ait lieu, il faut que chacun soit dans ses responsabilités. Nous sommes ici à faire la loi et le moment venu quand nous discuterons de la famille, je le dis, la position qui est la nôtre sur la PMA sera défendue dans cet hémicycle. Il n'y a rien de plus clair. Alors, mes chers collègues, je vous vois tous lever le règlement intérieur. Alors, permettez-moi de vous donner mon interprétation. Tous ces rappels au règlement n'ont évidemment rien à voir avec le règlement. Ils mettent même au contraire en cause les prérogatives constitutionnelles du gouvernement d'exercer comme il l'entend son droit d'initiative en matière législative. Il ne s'agit pas davantage du déroulement de nos travaux puisque le moins qu'on puisse dire c'est que autant cela peut avoir un effet sur les textes à venir mais il y aura de nombreuses conférences des présidents pour déterminer la manière dont se dérouleront ces travaux mais pour les travaux actuels cela n'a rien à voir. Donc je vous demande maintenant de reprendre les travaux tels qu'ils étaient prévus et je donne la parole au rapporteur pour donner le point de vue du rapporteur sur ces différents amendements. Merci monsieur le président. Il me paraît important après cet intermède de vous rappeler Chacun des groupes a eu un orateur ça va allez Merci monsieur le président Il me paraît donc important Attendez attendez s'il vous plaît s'il vous plaît mes chers collègues mes chers collègues vous avez pu constater vous avez pu constater mes chers collègues vous avez pu constater que quel que soit l'écrit des uns et des autres j'exerce la présidence de cette assemblée donc maintenant je donne la parole au rapporteur je donne la parole au gouvernement et je ferai une suspension de séance avant le vote pour que les uns et les autres puissent faire le point avec leur groupe. Merci monsieur le président Je veux rappeler ce que je pense que les uns et les autres avaient peut-être perdu l'objet perdu de vue l'objet de ces amendements qui est de s'il vous plaît monsieur Ollier qui est de permettre à l'enfant conçu par assistance médicale à la procédération d'accéder à sa majorité à des données identifiantes sur le donneur des gamètes c'est un vrai problème c'est une vraie question qui s'est posée lors de nos éditions où de nombreuses femmes notamment en couple nous ont fait part de leur souci évidemment de raconter à leur enfant son histoire personnelle c'est aussi le souci qui a été exprimé par les psychiatres pédopsychiatres qui nous ont déclaré quelle que soit d'ailleurs la famille qui accueille cet enfant hétérosexuel ou homosexuel qu'il y a aujourd'hui nécessité de la part des parents de raconter l'histoire personnelle de cet enfant et aujourd'hui je crois pouvoir dire que rares sont les parents qui font appel à l'IAD l'insémination artificielle avec donneur qui cachent la vérité à leurs enfants et même un des psychiatres nous avait dit que tous les enfants à un moment donné apprennent ou toutes les personnes apprennent à un moment donné de leur vie leur histoire personnelle ou en tout cas la manière avec laquelle ils ont été conçus et que plus tard ils l'apprenaient plus dramatique la réponse plus dramatique était vécue la situation c'est vrai qu'aujourd'hui notre droit prévoit un secret absolu total sur les méthodes en tout cas la façon avec laquelle sont conçus les enfants par assistance médicale à la procréation et cette question s'est posée souvent notamment par les couples de femmes je vous le disais qui vont en Belgique qui vont aux Pays-Bas et qui choisissent la plupart du temps non pas de lever l'anonymat mais d'avoir un semi-anonymat donc c'est une vraie question qui entraîne qui nécessite en tout cas une très large réflexion et je ne pense pas que le faire via un amendement sur un texte sans lien avec ce dernier soit la meilleure manière d'aborder ce sujet qui est extrêmement vaste et qui encore je le dis concerne les couples homosexuels si l'AMP leur est ouverte et elle le sera ou quand elle le sera ouverte plutôt et les couples hétérosexuels donc ce débat devra avoir lieu la question que vous posez est fondée mais évidemment les motifs que vous donnez et je cite préserver dès à présent l'enfant des évolutions qui découleront inévitablement de l'adoption du texte présenté par le gouvernement je ne les partage pas pour ces raisons-là et pour celles que j'ai dit précédemment la commission a souhaité repousser tous ces amendements avis du gouvernement monsieur le président mesdames et messieurs les députés le sujet de la levée de l'anonymat de gamètes du donneur de gamètes est un sujet totalement bioéthique qui ni par la porte ni par la fenêtre ni par un raie de bas de porte ne peut pénétrer notre texte donc il est totalement hors sujet le gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement merci alors je vous propose comme ça après ça permettra de prendre les interventions quelques interventions des groupes une suspension de séance de deux minutes pour que l'on puisse les uns et les autres faire le point avant les explications monsieur le ministre s'il vous plaît merci merci monsieur le président avec l'accord du premier ministre je précise s'il vous plaît il y aura une seule loi sur l'ensemble des questions portant sur la famille que cette loi comprendra la proposition du gouvernement sur la PMA que le débat n'interviendra qu'après la connaissance de l'avis du conseil national d'éthique et donc avant la fin de l'année ça ne peut pas être plus clair et plus précis je donne la parole maintenant à monsieur le pur pour répondre au gouvernement et je prendrai un pour et un contre et on va accélérer maintenant un peu nos travaux allez monsieur le président mesdames et messieurs les ministres moi je m'intéresse au fond des choses et le fond des choses quant à notre amendement ce sont les origines j'ai bien compris qu'on ne traitera pas de cette question dans cette loi donc je m'interroge sur le moment où on traitera de cette question logiquement on doit la traiter dans la loi famille monsieur le ministre alors c'est incertain finalement on va l'avoir on ne le savait pas il y a 5 minutes on le sait maintenant on a vécu devant devant tout le monde une véritable crise de majorité incertitude trouble interrogation comme toujours mes chers collègues les incertitudes de procédure sont révélatrices de difficultés de fond chacun le sait tous ceux qui ont une petite expérience de la vie publique le savent nous en avons la démonstration devant nous nous ce qui nous intéresse c'est le fond des choses ce sont les familles ce sont les familles qui sont troublées aujourd'hui ce sont ces familles qui étaient nombreuses le 13 janvier dans la rue et bien ces familles elles ne se sont pas déplacées pour rien parce que ce texte sur la PMA devait initialement à la demande des députés socialistes être dans cette loi elle n'y sera pas ce texte devait être dans une loi qui arrivait au printemps et bien c'est plus le printemps ça sera l'hiver et on attendra l'avis du comité national d'éthique et j'espère que cet avis sera négatif ce qui aura pour effet d'interrompre pour le coup les travaux funèses qui sont les nôtres merci madame Sophie Dossus monsieur le président mesdames les ministres fiers collègues dans cette enceinte où cris et chuchotements se succèdent où les mêmes mots sont dits et redits inlassablement je ne dérogerai pas aux usages vous nous parlez d'accès aux origines de PMA de GPA d'anonymat de liberté de conscience ce sont de vrais sujets des sujets qui concernent des enfants élevés dans des familles homosexuelles comme hétérosexuelles mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui l'objet de la loi c'est le mariage et l'adoption mardi j'ai entendu madame la garde des Sceaux j'ai écouté ces mots ciselés comme des diamants tranchants comme la justice et chargés d'émotions et je les ai compris j'ai également écouté les inquiétudes de l'opposition son mal-être son angoisse de voir bouleverser tous ces repères judéo-chrétiens j'entends ces propos mais je ne peux les comprendre parce qu'ils oublient une partie de notre histoire l'oubli de l'histoire des plus faibles de ceux qui sans la loi n'auraient aucun droit n'oublions pas qu'il a fallu un général de Gaulle pour que le deuxième sexe soit autorisé à mettre un bulletin dans l'urne qu'il a fallu une Simone Veil pour que les femmes puissent aimer sans enfanter qu'il a fallu un Robert Badinter pour démonter les guillotines et bien aujourd'hui il y a une Christiane Taubira pour que les homosexuels deviennent des personnes ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres ni plus ni moins et cela tout simplement parce que le mariage du 21ème siècle ne peut être celui des siècles précédents autant il a été une protection patriarcale de l'épouse qui se devait de s'occuper de son foyer et il a été une reconnaissance de l'enfant naturel au détriment de l'enfant adultérin vous me donnerez la définition à ce moment-là de l'intérêt de l'enfant aujourd'hui le mariage s'il veut avoir un avenir doit s'adapter aux réalités de notre temps et la réalité c'est qu'enfin être un homosexuel ce n'est plus un crime ce n'est plus une maladie c'est normal et l'anormal c'est notre regard quand il se permet de juger les orientations sexuelles d'autrui et seule la loi permettra d'ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir seule la loi protégera les enfants tous les enfants quelle que soit la famille dans laquelle ils seront élevés merci madame Taubira pour la femme que vous êtes et pour la loi au mariage on dit oui merci je mets au voie les amendements 2 708 4 233 4 686 et 4 927 et 5 119 non non il n'y a pas de demande de scrutin on les vote à main levée je ne l'ai pas annoncé quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'Assemblée nationale ne les a pas adoptés nous en venons à l'amendement 2 168 monsieur Coronado non madame Massono ah pardon merci monsieur le président l'article 312 du code civil énonce que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari établissant une filiation légitime la présomption de paternité s'est souvent opposée à la recherche absolue de la vérité biologique car contrairement à ce que ne cesse d'affirmer certains de nos camarades de l'opposition le mariage n'est pas la reconnaissance de la biologie ou de la nature dans la filiation de manière générale la présomption de paternité est une question complexe qu'il faudra interroger dans la future loi famille cet amendement propose de prendre acte de la nouvelle possibilité pour deux femmes de se marier il y a lieu d'instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes pour un enfant qui résulterait d'un projet parental commun et qui n'aurait pas de filiation paternelle connue la notion de projet parental commun vient d'un arrêt de la cour d'appel de Paris elle permet de distinguer le deuxième parent qui n'est pas qu'un simple beau-parent ayant été investi à part entière du projet parental l'objectif est que les droits et les obligations des deux mères sur l'enfant soient bien reconnus cela concernerait notamment le cas des enfants nés dans le couple notamment ceux issus d'une PMA faite à l'étranger merci merci avis de la commission oui lorsque l'AMP sera ouverte aux femmes aux couples de femmes il faudra envisager deux dispositifs vous avez raison un dispositif permettant l'accès dans le code de santé publique aux techniques de PMA et également l'établissement d'un lien de filiation prévu dans le code civil vous établissez dans cet amendement un lien de filiation via la présomption de parenté il n'a plus lieu d'être puisque nous n'avons pas adopté les amendements ouvrant la PMA aux couples de femmes donc je vous suis navré de vous donner un avis défavorable dans la mesure où cet amendement n'a plus lieu d'être il sera évidemment réenvisagé dans la loi famille comme vous l'avez très bien dit avis du gouvernement oui monsieur le président madame la ministre juste avant de vous donner la parole pour gagner un peu de temps sur le vote sur le vote de l'amendement 2168 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale allez-y madame la garde des Sceaux merci monsieur le président mesdames messieurs les députés madame la députée Massono cet amendement a pour objet en substance le même que les amendements de madame la ministre Marie-Georges Buffet et pour votre groupe défendu par monsieur Sergio Coronado en fin de matinée pour les mêmes raisons nous vous indiquons que je rappelle que la présomption de paternité la présomption en fait est une affirmation juridique mais qui résulte d'un fait et la présomption de paternité résulte du fait biologique probable ce qui veut dire qu'il est possible d'envisager la contestation de cette paternité on ne peut pas mettre un dispositif parallèle dans la mesure où il n'y aurait pas le fondement qui permettrait la contestation donc comme nous avons vu et puis vous avez quand même des éléments un peu plus précis depuis que nous avons discuté de l'amendement de madame Buffet et de monsieur Sergio Coronado vous avez quelques éléments plus précis donc le gouvernement vous propose le retrait de cet amendement parce que nous allons travailler ces sujets davantage et si ce retrait ne vous agréait pas le gouvernement émet un avis défavorable monsieur Mariton monsieur le président le rapporteur est prêt à envisager une fiction une aberration avec tout le respect qu'on doit au couple quel qu'il soit et dans leur diversité la présomption de parenté dans un couple de parents du même sexe mais mesurer que si l'on introduit cette présomption de parenté c'est alors la présomption de paternité dans des couples hétérosexuels qui s'effondre je le redis vous avez bien là les conséquences potentielles du texte à l'égard de tous les couples pour des dizaines de millions de français sans présomption de paternité un pan considérable de l'institution du mariage s'effondre pour les couples hétérosexuels et ça n'est en rien abîmé et ça n'est en rien insulté des couples homosexuels de dire ce qui est une réalité de fait que la présomption de parenté n'a pas là beaucoup de sens puis je me permette monsieur le président d'interroger aussi le gouvernement qui nous explique qu'il n'y aura pas de texte sur la PMA avant l'avis de la commission d'éthique donc ça veut dire que ça ne peut avoir lieu qu'après mais en même temps donc ça ne peut avoir lieu qu'après la fin de l'année comité d'éthique et en même temps le gouvernement nous dit le projet de loi viendra avant la fin de l'année il faut savoir ce que vous voulez parce que comme le comité d'éthique donne son avis en fin d'année si vous respectez la saisie du comité d'éthique le projet de loi ne peut pas venir avant la fin de l'année et en même temps non monsieur le ministre c'est très clair et en même temps pour satisfaire vos amis vous dites le projet de loi viendra avant il y a un problème monsieur le président qui est un problème majeur de constitutionnalité notre projet doit avoir sa cohérence un projet de loi doit être intelligible un projet de loi doit être cohérent ce qui est évident à la fois dans la glissade des enchaînements mais aussi dans l'extrême confusion du débat cet après-midi c'est que ce projet est totalement incohérent totalement inintelligible et il y a là un problème majeur la parole est à monsieur Coronado Merci monsieur le président j'ai bien entendu la réponse de madame la garde des Sceaux je rappellerai puisque nous avons eu cette discussion en commission que la filiation s'établit dans le cadre du mariage à la fois par la présomption de paternité et par le fait que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance donc on a dans le cadre de la réforme on avait trois options soit obéir au principe d'égalité qui a été invoqué et notamment par vous à la tribune par le rapporteur au corps de nos débats et donc choisir le parallélisme des formes c'est ce que nous avons fait en introduisant cet amendement qui vise donc à instaurer une présomption de parenté comme le Québec a décidé de le faire soit on avait aussi le choix et je vais affoler sans doute monsieur Mariton de proposer un amendement qui supprime la présomption de paternité puisqu'on peut considérer désormais que les familles aujourd'hui n'en ont plus besoin et qu'il suffirait d'une déclaration anténatale ou après la naissance de l'enfant nous avons choisi le principe d'égalité et le parallélisme des formes mais j'entends bien que madame la ministre s'engage pour qu'il y ait dans le cadre de la future la famille mais on peut parfois avoir quelques troubles sur le contenu le périmètre et le calendrier de cette loi famille vous le comprendrez bien madame la ministre mais pour montrer notre bonne volonté nous retirons l'amendement et nous mènerons encore la réflexion et le débat avec vous merci monsieur Coronado nous en venons maintenant à des amendements pour être soumis à une discussion commune monsieur Mariton sur le 1919 monsieur le président c'est un amendement simplement pour proposer que nous soyons conséquents dès lors que nous ne voulons pas qu'un enfant soit conçu par GPA ou par PMA hors du cadre légal il est important de sanctionner ce qui facilite cela et je propose donc que soient sanctionnés les sites internet par exemple qui facilitent ces processus on ne peut pas d'un côté dire qu'on ne veut pas de la GPA et de l'autre accepter sans rien faire que des sites internet promeuvent la GPA on pourrait à dire vrai proposer aussi contrairement à ce que disait le rapporteur ce matin d'apporter une réponse judiciaire aux personnes qui ont recours à la GPA vous dites la GPA a lieu hors du territoire français mais enfin dans le domaine de la lutte contre la corruption dans le domaine de la lutte contre d'autres activités illicites et gravement blâmables sur le plan moral et éthique à l'étranger le droit de la république est capable de sanctionner et bien il n'y a pas de raison que le droit de la république reste inerte et inactif à l'égard de personnes qui transgressent gravement les principes de l'éthique et de la morale nous en venons à des amendements identiques que je soumets dans la même discussion monsieur Edzel sur le 3053 merci monsieur le président oui nous sommes dans le droit fil de ce que vient d'indiquer Hervé Mariton je voudrais là aussi pour la clarté des débats que nous puissions revenir sur un sujet essentiel depuis le Cambodge le premier ministre vient de recadrer les ministres présents ici sur le banc désormais en tout cas vous venez de faire une démonstration extrêmement importante et d'ailleurs le ministre en charge des relations avec le Parlement avec la déclaration qu'il vient de faire cet après-midi montre bien qu'il y a une relation importante entre les questions qui touchent à la famille et le texte que nous sommes en train d'étudier depuis le début nous vous disons que votre méthode n'est pas la bonne vous-même vous avez été obligé d'être recadré par le premier ministre qui indique clairement que les questions touchant à la famille seront étudiées avec un nouveau calendrier on voit bien que la question du débat le débat national auquel nous avons appelé depuis longtemps devrait pouvoir se dérouler en amont de la discussion de ce texte alors une nouvelle fois je me permets de poser la question comment comptez-vous faire en termes calendaires de telle sorte que nous y voyons clair nous avons là aussi des affirmations contradictoires et monsieur Leroux tout à l'heure au nom du groupe socialiste a donné une version différente de celle qui venait d'être donnée par monsieur Vidalis nous n'y comprenons plus rien nous avons besoin de clarté avant de pouvoir suivre la discussion je vous remercie monsieur Breton le 3550 oui monsieur le président cet amendement a pour but effectivement de prévoir une sanction dans le fait de promouvoir de faciliter par l'usage d'un moyen de communication la conception d'un enfant par un couple dans l'intention préméditée de faire grandir l'enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques c'est d'abord l'occasion pour moi de rappeler notre vision du pilier biologique corporel il est clair que ce n'est pas le seul il est même second par rapport à la dimension affective et éducative simplement nous disons on ne peut pas non plus le mettre de côté le négliger donc il ne s'agit pas de tout faire reposer sur le pilier biologique madame la garde des Sceaux faisait un peu d'ironie hier sur les lois de Mendel etc non pas du tout il s'agit simplement de dire il y a deux piliers et le schéma préférable celui que nous devons promouvoir c'est celui qui permet une éducation qui est fondée sur ces deux piliers un pilier affectif et un pilier biologique le deuxième point qui est soulevé par cet amendement c'est que nous en ouvrant des droits à l'affiliation artificielle nous avons des risques de marchandisation de la procréation ça se fait bien entendu par l'intermédiaire de l'assistance médicale à la procréation dans des pays étrangers par la gestation pour autrui mais déjà dans notre pays il y a des moyens d'information notamment des sites internet qui sont en train de se développer pour aller vers cette marchandisation de la procréation il faut prendre le mal dès le départ à la racine et c'est pour ça que nous vous proposons cet amendement merci monsieur Gosselin le 3788 merci monsieur le président on va essayer de démontrer que nous avons de la cohérence et je crois qu'on devrait y arriver ce qui sera évidemment un bon contrepoint par rapport à l'incompréhension de la position du gouvernement je reviens dessus quelques instants madame Buffet n'y comprenait rien monsieur Coronado et madame Pompili a dû faire quelques exercices sur les marches pour essayer de se faire remarquer et entendre ce qui est évidemment très difficile et je vous apporte madame dans cette circonstance douloureuse mes très sincères condoléances ceci étant nous voulons je sais que vous y êtes je sais que vous y êtes vous y êtes sensible nous voulons lutter j'ai cru le comprendre sur tous ces bancs nous voulons lutter contre le dumping éthique représenté par certaines législations étrangères et par l'action d'un certain nombre d'associations ou de sites puisque apparemment tout le monde sur les bancs de cet hémicycle est contre la GPA donc nous souhaitons mettre cette affirmation en musique si j'ose dire et permettre par cet article de punir ceux qui faciliteraient la promotion de cette gestation pour autrui celles et ceux qui faciliteraient cette GPA parce qu'il faut aussi donner un signal clair à la non-marchandisation des corps et puisque tout le monde semble-t-il est contre la GPA sur ces bancs je pense que nous devrions avoir l'unanimité pour affirmer ensemble donner corps à cette belle affirmation du refus de la marchandisation des corps Monsieur Le Fur sur le 4246 Oui Monsieur le Président Madame la Ministre c'est pas le tout d'affirmer des positions de principe et de dire qu'on est contre un certain nombre de choses il faut le traduire dans les faits je vous invite les uns et les autres à aller voir sur le net ce qui est proposé ce qui est proposé est terriblement inquiétant pas simplement sur des sites étrangers des sites français on nous propose des enfants en solde le coût normal c'est 12 000 mais là ils font une promotion c'est 9 900 on nous propose des enfants pour lesquels on prévoit un coût de gestation un coût d'avortement si le projet parental est interrompu voilà ce qui figure sur le net on nous propose sur le net on nous propose sur le net des systèmes exigeant que le donneur ait les yeux clairs et les cheveux blonds pour ordre on nous propose sur le net des exigences singulières en particulier que la personne soit de religion islamique des choses qui ne figurent plus sur des fiches de police figurent sur le net aujourd'hui voilà ce que vous tolérez voilà ce que nous avons trop toléré alors ce que j'attends du gouvernement c'est qu'il prenne des sanctions c'est qu'il engage une politique pour éradiquer de telles dérives monsieur Aubert sur le 4 958 merci monsieur le président on le voit bien que le débat qui nous agite ici et pour lequel nous avons déposé cet amendement c'est que nous considérons que le mariage l'adoption et la PMA est un bloc et qu'à partir du moment où il y a une égalité des individus et une égalité des couples on ne pourra pas dire demain vous avez le droit de vous marier mais vous n'avez pas le même droit que les autres couples et que donc il y a une solution de logique après il y a des gens dans cet hémicycle qui ont eu une position qui consiste à dire nous aimons très bien le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui et nous sommes contre la modification de la définition du couple il y a des personnes qui en fassent disent nous nous sommes pour l'extension de la définition du couple et nous sommes logiques nous allons jusqu'au bout et après il y a une position médiane qui est celle du parti socialiste et qui est évidemment inconfortable parce que vous vous croyez progressiste mais dès que cette loi sera votée mes chers collègues et bien vous serez dépassés vous allez être réactionnaires parce que certains d'entre vous sont hostiles à la PMA mais la PMA est l'élément nécessaire et est forcément très logiquement attaché à ce premier bloc du mariage et de l'adoption alors maintenant vous êtes confrontés majorité et gouvernement devant un choix très simple soit il y aura la GPA à la fin de l'année et dans ce cas là vous piétinerez soit vous avez dit j'ai entendu le rapporteur qui parle au futur soit la GPA est déjà décidée et dans ce cas là vous serez amené à piétiner l'avis de la commission soit il n'y a pas de GPA et dans ce cas là vous êtes en train de piétiner vos alliés électoraux mais à un moment donné vous allez être mis face à vos responsabilités vous avez déjà mis en casernement la majorité PS désormais nous avons un ministre qui est la grande muette avis de la commission merci monsieur le président vos amendements ont comme objet de réprimer la provocation à l'abandon d'enfants et la fraude à l'adoption à vous attendre à vous entendre j'ai repris des termes des pratiques indignes des pratiques monstrueuses des provocations à l'abandon d'enfants et vous ne punissez ces pratiques que de 5000 euros d'amende monsieur Poisson a proposé même une contravention de 5ème classe mais c'est pas du niveau deuxième chose non mais je vais vous expliquer s'il vous plaît non on m'a dit le quillet vous punissez vous prévoyez écoutez moi vous prévoyez dans le code civil qui ne peut pas être le code qui peut accueillir des contraventions ça n'est pas sa philosophie ça n'est pas son esprit vous prévoyez dans le code civil de punir des infractions qui sont prévues dans le code pénal article 227.12 provocation à l'abandon d'enfants 6 mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende entremise lucrative pour l'abandon et l'adoption d'enfants 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ça ça c'est au niveau de vos peurs avis défavorable de la commission avis du gouvernement oui monsieur le président mesdames et messieurs les députés en fait depuis 4 jours à force de nous parler de tout vous avez totalement oublié que nous sommes sur le code civil pour un projet de loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe donc après avoir passé des heures à nous expliquer qu'il fallait modifier le code de la santé publique et pas le code civil sur lequel nous travaillons vous entamez une séquence probablement plurioraire pour nous expliquer qu'il faut maintenant modifier le code pénal alors modifier le code pénal en plus pour introduire comme vient de le dire le rapporteur une contravention de 5ème classe alors que vous nous expliquez que l'affaire est grave qu'il y a péril en la demeure que l'espèce de l'humanité que toute l'humanité est en menace que l'apocalypse est à nos portes et vous proposez de punir ceux qui contribuent 2 de ces 1 000 euros d'amende je pense qu'il y a là justement la confusion que vous provoquez vous-même à traiter de tout sauf du texte du code civil qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe donc vous faites diversion depuis des jours sur le code de la santé publique sur le code pénal et puis probablement avec un peu d'imagination vous trouverez matière à aborder d'autres codes pour toutes ces raisons le gouvernement émet un avis défavorable alors sur le vote de l'amendement 1919 et les amendements identiques 3053 3550 3788 4246 4958 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'assemblée nationale monsieur Lequillet s'il vous plaît pour répondre au gouvernement oui je voudrais dire au gouvernement je voudrais dire au gouvernement que si l'on a proposé ces amendements c'est parce que c'est la seule possibilité que nous avons mais je trouve absolument scandaleux incroyable que vous veuillez refuser ces amendements en disant parce qu'ils ne vont pas assez loin vous avez tout à fait le droit de sous-amender d'abonder sur les les conséquences que et moi je suis d'accord avec vous il faut aller beaucoup plus loin mais faites-le deuxièmement je voudrais vous dire madame la ministre lorsque on vous a interrogé sur la circulaire vous avez répondu sur les enfants je n'ai jamais entendu une condamnation de l'homme du père qui a procédé à ces GPA à l'étranger et je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse ensemble là encore à une sanction vis-à-vis de ces pères qui violent la loi en France qui la contourne pour aller exploiter des femmes qui sont dans la difficulté et qui donnent leur ventre contre leur gré à la naissance d'un enfant donc il faudrait prolonger en plus les sanctions vis-à-vis des pères qui ont contourné la loi française qui ont violé la morale en exploitant les femmes à l'étranger Madame Corinne Araciguin Merci Monsieur le Président Vous êtes encore hors sujet dans le seul but toujours de faire peur aux français Non seulement vous choquez tous les enfants conçus par assistance médicale à la procréation et tous les enfants d'adopter en parlant depuis des heures de vrais parents au lieu de parler de géniteurs Mais en plus vous parlez là encore d'un sujet qui n'est en rien spécifique aux couples homosexuels C'est donc un moyen d'évitement pour parler du fond du problème votre incapacité à reconnaître l'égalité pour les couples homosexuels Cessez de faire croire en français que la construction des lois de notre république n'est qu'une partie de domino La sagesse du législateur est requise en permanence sur chaque texte Force est de constater malheureusement que la sagesse n'est pas votre préoccupation première depuis le début de notre examen de ce texte Nous allons maintenant procéder au scrutin Je vais mettre aux voix d'abord l'amendement 1919 Ce sera un premier vote et puis après les amendements identiques 3053 3550 3788 4245 4958 Je vous prie de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin sur l'amendement 1919 Votant 280 Suffrage exprimé 280 Majorité absolue 141 Pour 98 Contre 182 L'Assemblée n'a pas adopté Vous restez à vos places S'il vous plaît Nous allons maintenant mettre aux voix les amendements identiques 3053 3550 3788 4246 4958 Vous êtes à vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Je le refais quand c'est comme ça Ça a fonctionné Votant 260 Suffrage exprimé 260 Majorité absolue 131 Pour 88 Contre 172 L'Assemblée nationale n'a pas adopté Non 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 Il y a eu un dévoiement Des rappels au règlement Je n'en prends pas Et je viens à l'amendement 1894 Présenté par monsieur Mariton Si vous voulez plus de précision Mes chers collègues Je pense que j'ai eu l'occasion De démontrer Que pour vous permettre De faire entendre votre voix Sur les points les plus importants De notre discussion Le moins qu'on puisse dire C'est que j'ai été large Dans le cadre des rappels au règlement Vous en avez eu 37 Dans la discussion générale 99 sur la discussion des articles Je n'en prends pas La parole est à monsieur Mariton Pour le 1894 Monsieur Mariton Vous avez la parole Monsieur le Président Je défendrai mon amendement Car le fond prime Mais le refus a priori Et systématique De demande De demande Je peux encore dire Ce que je souhaite dire Je peux C'est dans votre temps Ça ne me gêne pas Le refus Vous avez 28 secondes déjà Le refus Je me tais alors monsieur le Président Non attendez Là vous vous rendez bien compte Qu'il y a J'insiste J'insiste Et je ferai la suspension de séance Avant que vous ayez la parole Depuis le début de nos travaux Discussion générale Rappel au règlement 37 Je vous rappelle Discussion des articles 99 Ça fait 136 rappels au règlement Donc maintenant je vous le dis On va venir à un rythme de travail Plus normal Donc je vous propose Avant que vous ne preniez la parole Une suspension de séance De 5 minutes Je vais faire le point Avec les présidents de groupe Comme ça je leur donnerai Y compris La durée de notre séance de soir Mariton dans son élan Qui allait nous présenter L'amendement 1894 Je lui donne la parole C'est un gage monsieur le Président Bien Cet amendement propose L'application du principe de précaution L'évolution de la filiation adoptive Avec en particulier Le projet du gouvernement De la permettre pour des couples de même sexe Aura nécessairement des conséquences Pose un certain nombre de questions Nous aurons l'honnêteté de reconnaître Que tous les experts Qui ont été auditionnés Soit par la commission des lois Soit par le propre groupe de travail Du groupe UMP N'ont pas tous dit Que les enfants Vivaient mal Et Exprimeraient Un malaise Après Une adoption dans un tel contexte Nous avons entendu Des opinions Nuancées de certains Et souvent contradictoires Manifestement L'état Du sujet N'est pas parfaitement maîtrisé Certains nous disent Il n'y a pas plus de problèmes que cela D'autres nous disent Qu'il y a Pour L'épanouissement des enfants Et Leur future vie d'adulte Des problèmes considérables Je crois qu'il ne faut pas Noircir les choses Ou Les établir de manière systématique Ni dans un sens ni dans l'autre Mais c'est alors Exactement l'application Du principe de précaution Il y a un doute Il y a Des précautions à prendre Il y a le risque D'un danger irréversible Et hors de proportion Avec Ce qui peut être Obligé Aux enfants Alors s'il vous plaît Acceptez l'application Du principe de précaution Et faisons Que les pouvoirs publics Renoncent A des décisions D'adoption Tant que le risque En l'état des connaissances Madame Dalloz L'amendement numéro 2088 Merci monsieur le président Moi je voudrais m'adresser A mesdames les ministres J'entends madame la garde des Sceaux Nous dire tout à l'heure Que nous faisons diversion Que l'opposition fait diversion Non Nous ne faisons pas diversion Nous avons de légitimes questions Et nous attendons de légitimes réponses Sur ces questions Et puis j'ai bien noté Les propos ce matin En fin de matinée Ce dimanche Avant 13h De madame Bertinotti Elle nous parle De nouvelles formes de filiation J'imagine que les nouvelles formes De filiation Il faut mettre ça au pluriel Les nouvelles formes De parentalité Là aussi j'imagine Qu'on est au pluriel Et elle nous annonce La PMA sera ouverte Au couple de même sexe Et l'étude de cette loi famille Avant la fin mars 2013 Bon c'était ce matin Cet après-midi les choses On l'a vu ont évolué Il n'empêche Sur le fond Sur le fond Parce que d'annonce En contre-annonce Et de reniement On est vraiment Aujourd'hui On est totalement perdu Je vous demande instamment Je vous demande instamment Mesdames les ministres En tant que femme Et c'est aussi une femme députée Qui vous parle Le principe de précaution Pour ces enfants Pour assurer un développement Harmonieux De ces enfants adoptés Je vous demande Que le principe de précaution Puisse s'appliquer Et qu'il ne soit pas en France Une exception Réservée aux espèces animales Qu'on fasse enfin Pour que les enfants Des hommes Aient aussi droit Au principe de précaution Monsieur Duic Le 2336 Merci monsieur le président Que d'exégètes Pour interpréter La pensée du parlement Et du groupe majoritaire Sur un sujet Qui intéresse De nombreux français Et du gouvernement Bien sûr Qui en est L'émanation majoritaire Il est intéressant De voir que Lorsque nous évoquons Les questions de filiation Nous parlons éventuellement Des secrets Et des secrets de famille Et il serait utile Que la représentation nationale Pour se distraire Et l'occasion de lire Les ouvrages de Serge Tisseron En particulier Tintin chez le psychanalyste Sur les cryptes Qu'Abraham avait décrites Par rapport aux secrets de famille Or vous êtes dans une position Tellement promettéenne Tellement plastique De l'être humain Que vous en venez Même à nier l'inconscient En réalité Vous ne nous parlez Que du biologique Mais il n'y a pas Que le biologique Il y en a aussi L'inconscient Qui est à l'oeuvre Et qui travaille Et dans ces processus D'adoption Je le répète L'adoption Elle n'est réussie Que lorsque l'enfant adoptif Adopte ses parents Non pas quand les parents Adoptent l'enfant Et vous n'êtes que Sur la position Des adultes Et des parents Par conséquent Il serait sage Et raisonnable D'entendre cet amendement Qui appelle à la raison Qui appelle à la prudence Et qui appelle à une vision Équilibrée De ce qu'est l'humain Merci monsieur Duick Monsieur Poisson Sur le 2945 Merci Monsieur le Président En regrettant De n'avoir pas pu Tout à l'heure Défendre un amendement Qui était inscrit Et qui est passé A la trappe Avec fleurs et couronnes Nous aurons sans doute L'occasion D'en reparler Un peu plus avant Et en particulier Dans la suite De la séance Oui ça a changé Beaucoup de choses Effectivement Monsieur Thérault Non sur cet amendement Qui est ce monsieur Evidemment Il est légendaire Monsieur le Président Non sur cet amendement Il est C'est aussi une volonté De manifester Que Quoi qu'il arrive Évidemment La responsabilité Des parents Est totale Sur les enfants Qui sont les leurs Et que Ils ont tout à fait La possibilité De déterminer En autant qu'ils en ont Le pouvoir Tant que Les enfants Ne sont pas Eux-mêmes majeurs Déterminer Effectivement La modalité Selon laquelle En cas de disparition Les enfants Devraient être Accueillis Et dans quelles conditions Ca nous paraît Parfaitement Compatible D'abord Avec l'intérêt Des enfants Deuxièmement Avec la responsabilité Que les parents Exercent sur eux De droit Et en conséquence Tant que cette faculté Est ouverte aux parents Elle doit être Consignée Dans nos codes Telle est la raison De cet amendement Monsieur le Président Merci Monsieur Poisson Monsieur Breton Sur le 3530 Oui Monsieur le Président En invoquant Le principe de précaution Ce que nous voulons montrer C'est que L'aveuglement idéologique De nos collègues Sur les bancs de la gauche Les conduisent à Prévoir une mécanique Implacable Où il n'y a eu Aucune mesure Des impacts Et effectivement Le principe de précaution Consiste à dire Avant de prendre Une décision Qui pourrait être Importante Grave Irrémédiable Prenons le temps De mesurer Cet impact Alors Les études Il y a une polémique Qui existe Au niveau De ces études On sait que certaines Disent qu'il n'y a pas D'impact sur les enfants Élevés dans les couples De personnes de même sexe On sait qu'il y a une contestation De ces études Parce que Notamment en raison De leur méthode C'est plutôt Des études militantes D'autres études Je pense à celle De Renier Rius Qui est parue Récemment Montrent qu'il y a Peut-être des impacts Donc on ne peut pas dire On ne peut en tirer Aucune conclusion Et surtout Ce que je voudrais dire C'est que ces études Elles mesurent l'impact D'enfants élevés Par des couples Et personnes de même sexe Mais ne mesurent pas L'impact De la suppression D'un père ou d'une mère Et là C'est bien la notion De parenté C'est pas simplement Encore une fois Le pilier affectif Éducatif Mais c'est doté Effectivement A un enfant Le fait d'avoir Un père ou une mère Quelles sont les conséquences Pour ces enfants Et là Personne ne le sait On ne peut pas faire ça Impunément Et donc nous en appelons A une écologie Une écologie humaine Qui consiste effectivement A regarder Quelles sont les conséquences Sur l'homme Merci monsieur Aubert 4964 Merci monsieur le président J'en profite d'ailleurs Pour vous remercier Sur la manière Dont vous Présidez nos débats Qui est extrêmement impartial Et je trouve Extrêmement mesuré Le problème avec la majorité Arrêtez s'il vous plaît La majorité doit penser Comme moi Monsieur le président Alors Effectivement Je soutiens Je soutiens cet amendement Parce que Je crois qu'il ne faut pas Rentrer dans la caricature Le Moi Allez S'il vous plaît Mais c'est terrible Allez ne perdons pas de temps Mais c'est terrible Vous avez des boutons Monsieur Aubert A la parole tout seul Vous avez des boutons Dans le dos en fait Chaque fois qu'on vous appuie dessus Vous bondissez On dirait une publicité Pour Danette Bon Je ne crois pas Que si vous voulez Que deux hommes Ou deux femmes Qui veulent élever un enfant Aient systématiquement Une influence négative Je crois Que le désir d'amour Et le désir d'avoir un enfant Font que leur projet éducatif Et leur projet de vie Est un projet qui se respecte Ce que j'ignore Là où nous n'avons pas De certitude Parce que la plupart des études Même si elles veulent être réalisées Dans un souci scientifique Absolue Forcément Portent sur des périodes Très courtes Puisque je crois que dans les pays Les plus avancés Ca fait une dizaine d'années Ou une quinzaine d'années Que c'est autorisé Donc on n'a pas Si vous me le permettez Des séries longues Or on sait bien Qu'il y a toute une série De sujets Où on voit apparaître des effets Sur 20, 30 ou 40 ans Je donne un exemple Il y a 15 ans J'étais favorable A la suppression du service militaire Lorsque j'ai vu des jeunes gens Agiter des drapeaux étrangers Sur la place de la Bastille Le soir de l'élection De François Hollande Je me suis dit Que j'avais eu tort Alors Donc par rapport à ça Je crois que Le principe de précaution Vous le mettez en avant Lorsque pour les ondes électromagnétiques On le met en avant Pour toute une série De choses qui sont entrées aux OGM Qui touchent le vivant Alors honnêtement Par rapport au fait Que nous n'avons aucune certitude Sur l'impact à long terme Par rapport au fait Que nous l'utilisons Et nous le mettons parfois A toutes les sauces Pour un sujet Qui est extrêmement important Pour l'équilibre de l'enfant Je crois que c'est tout simplement De la prudence Que de mettre en place Ce principe Ne vous en déplaise Merci Sur le vote de l'amendement Numéro 1894 Et les amendements identiques Je suis saisi par le groupe UMP D'une demande de scrutin public Le scrutin est annoncé Dans l'enceinte De l'Assemblée nationale Et je donne la parole Au rapporteur Pour qu'il nous donne son avis Sur ces amendements identiques Merci monsieur le président J'avoue Mon malaise Devant l'emploi Dans les mêmes phrases Dans les mêmes arguments Des mots Principe de précaution Mariage Homosexualité Et espèce animale Je trouve que Les amalgames Sous-entendus Dans l'emploi de ces termes Me semblent Et dangereux Et extrêmement Décevant Parce que j'espère Que vous avez imaginé Que des enfants Qui sont dans ces situations De familles homoparentales Ont pu entendre Ces mots De principe de précaution Vous vous inquiétez Sur la situation Par des enfants Élevés dans des familles Homoparentales Et vous avez raison C'est une question Qu'on s'est posée Longuement en audition Nous avons travaillé Beaucoup sur les études Dont vous faites l'objet L'étude Regnerus Fait l'objet Également D'un résumé Dans le tome 2 Du rapport Ainsi que d'autres études Notamment par A l'occasion De l'audition Des représentants De l'académie médecine Mais nous avons Travaillé beaucoup Sur ces questions Je crois que Le mieux aurait été Que vous soyez présent Le 20 décembre Lorsque nous avons Auditionné ces familles Lorsque vous êtes resté 5 minutes Monsieur Breton 5 minutes avec Monsieur Mariton S'il vous plaît Vous vous êtes levé Et vous êtes parti Monsieur le rapporteur Développez votre réponse Voilà Donc je Je Voilà C'est un avis défavorable De la commission Vous l'aurez compris S'il vous plaît Avis du gouvernement Madame Bertinotti Je voudrais remettre Peut-être un peu De sérénité Et de savoir De quoi on parle Lorsqu'on évoque L'adoption plénière Vous savez que Et déjà Madame Taubira A eu l'occasion De le rappeler Que la procédure D'adoption Ne peut En aucune façon S'offrir D'aucun doute Sur son sérieux Et vous le savez D'autant mieux Que vous avez eu L'occasion Au travers De vos diverses fonctions Certainement De voir De quelle façon Cette procédure D'adoption Se fait Qu'un agrément Ne se donne Jamais A la légère Donc je voudrais Déjà rendre Hommage A tous ceux Qui participent A ces procédures D'agrément Je vous rappellerai Pour mémoire Qu'en 2011 5887 Agréments Ont été Accordés Que 770 Ont été Refusés Et 881 Ont été Retirés Je voudrais Comme l'a souligné Monsieur le rapporteur Quand même On est En train De dériver Dans du vocabulaire On a entendu Parler Ce matin D'enfants Playmobil Cet après-midi On est au niveau Des espèces Animales Jusqu'où Jusqu'où Le débat Va-t-il Sombrer Alors Je vous l'ai déjà lu Mais je vais Vous relire Je préfère Effectivement Ces propos D'Elisabeth Badinter Ce n'est pas Parce que L'on devient Mère Ou père Qu'on devient Bon parent Ce n'est pas Parce qu'on a porté Un enfant Qu'on aura Des hormones De maternage Combien de Combien de Pères Qu'on a porté Qu'on a porté Qu'on a porté Des comptes Aux futurs Parents Hétérosexuels Respecter Enfin Les parents Les familles Homoparentales Monsieur François Demasière Monsieur François Demasière Oui Je crois que Ce devoir de précaution Au fond Tout le monde Tous les français S'interrogent Parce que Effectivement C'est un changement Radical Avoir des couples Homosexuels Qui adoptent Des enfants Et que ce soit Reconnu par la loi C'est un changement Fondamental Il est légitime Qu'il y ait un souci De précaution Mais ce qui Vraiment nous choque Tous C'est qu'on a l'impression D'un gouvernement Qui navigue Vraiment à vue Tout à l'heure Bruno Leroux Nous a dit Pour le calendrier C'est une question Qui devrait être posée Dans la question d'actualité Alors permettez-moi De vous rappeler Que la question d'actualité Elle a été posée Au Premier ministre Mardi Par le président De notre groupe Elle a été posée Mercredi Par le président Du parti UMP Le plus important De l'opposition Il y a eu Zéro réponse De sa part Et maintenant Nous attendons Qui vient De l'étranger Une information Qui est en contradiction Avec les calendriers Qui nous ont été dit Et qui souligne La contradiction Entre vous Parce que vous le savez Madame la ministre La famille Vous n'avez pas été En ligne La même ligne Que madame la garde Des Sceaux Vous nous avez dit L'adoption Aujourd'hui Finalement A créer Déjà La possibilité D'avoir Des enfants Et que Finalement Pour des couples Hétérosexuels Et bien Ça sera la même chose Qu'aujourd'hui Mais non Ce n'est pas la même chose Madame Taubira Était beaucoup plus Sur une ligne Celle qui avait été Définée Alors où est la clarté Et puis aussi Votre apporteur Était extrêmement flou Sur tout ça Donc Le premier principe De précaution Que devrait s'appliquer L'Etat C'est de définir Sa stratégie Clairement Vis-à-vis De la nation française Vis-à-vis De tous les français Qui l'ont appelé À travers une immense Manifestation À savoir Quelle était réellement Sa position Voilà aussi Un principe Merci Madame Madame Chapdelaine Alors Moi monsieur le président Je suis scandalisée Par cet amendement Il parle d'une analogie Entre les couples De même sexe Et les animaux Ceci Afin d'interdire L'adoption Aux couples Homosexuels Ceux-ci Serait-il dangereux Qu'il faudrait Leur interdire L'adoption Les humains Qui nous regardent Apprécieront Mais comme je préfère Me consacrer au règne De la démocratie Plutôt qu'au règne Animal Revenons-en à l'adoption Adopter Restera toujours Un processus long Codé Épuisant Parfois pour les demandeurs Parce que décider D'entamer une demande D'adoption C'est d'abord vérifier Que l'on en a la possibilité Confronter la solidité De son projet parental A la réalité Ceux qui aujourd'hui Agitent un drapeau rouge Imaginaire Méprisent l'exigence Des professionnels De l'adoption Parce que oui messieurs Cette adoption Elle est contrôlée Par les services De l'aide sociale A l'enfance Des conseils généraux Et ce qu'ils font Aujourd'hui Avec talent et brio Pour les couples Hétérosexuels Ils le feront Ils le feront Pour les couples Homosexuels Donc arrêtez D'agiter le chiffon rouge De la précaution Et il n'est pas moral Ou légitime D'exclure un couple Au préjudice De son orientation sexuelle Il est donc temps De mettre fin A une situation discriminante Et puis On a la dernière fois Parlé du conseil supérieur De l'adoption Et bien moi Je vais vous lire une phrase Dans un de ses comptes rendus Le conseil supérieur De l'adoption A examiné Les incidences Du projet Sans faire aucun lien Entre les capacités Éducatives Et affectives Et l'orientation sexuelle Des candidats A l'adoption C'est dans ce qui a été Transmis A messieurs les présidents Des deux chambres Alors messieurs Oui on peut être Homosexuel Et bien élever Ses enfants On peut aussi mal Les élever Comme pour les couples Hétérosexuels Et puis quand vous nous parlez De la défense des enfants Moi j'ai envie de vous dire Qui a Qui a enlevé Le défenseur des enfants C'est pas la gauche C'est vous Merci 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 Monsieur Jacob S'il vous plaît S'il vous plaît Monsieur Hetzel C'est monsieur Jacob Qui parle Merci Merci monsieur Le président Moi je voudrais Ramener vraiment Un peu de sérénité Dans ce débat Non mais attendez Allez Tout d'abord Rappelez Mais nous avons été Plusieurs A le dire A ces micros Et le dire A la tribune Que bien évidemment L'amour que peuvent se porter Deux hommes Ou l'amour que peuvent se porter Deux femmes Est tout aussi respectable Que l'amour que peuvent se porter Un homme et une femme Des sujets Où il n'y a même pas débat Il n'y a pas de discussion C'est une évidence Je l'ai dit à cette tribune Il y a deux mois Déjà au moins Ensuite Sur les capacités D'éducation Bien évidemment Que deux personnes Du même sexe Peuvent parfaitement Éduquer un enfant Et lui porter Tout l'amour nécessaire Bien évidemment Que ces sujets Ne font pas débat En revanche Sur l'adoption Des questions Ont été posées Très clairement Et ils n'ont pas été posées Alors Par Un groupe politique Ils n'ont pas été posées Par les députés UEP Nous en faisons le relais Mais le conseil supérieur De l'adoption Je vous ai lu Des extraits hier Porte des interrogations Extrêmement lourdes En disant Il n'y a pas eu D'étude d'impact suffisante On n'a pas mesuré L'ensemble des risques Potentiels Qui pouvaient exister Le défenseur Le défenseur Madame le petit Le défenseur des droits Pose les mêmes interrogations Sur le sujet Donc il est quand même Normal Que nous fassions L'écho A la fois Du défenseur des droits A la fois Du conseil supérieur De l'adoption Et sur un sujet Aussi important Que celui-là On ne peut pas Accepter Les propos Du rapporteur Qui fait des amalgames Faciles Ce n'est pas Et je vais vous le dire Peut-être un peu durement Et peut-être un peu méchamment Mais ce n'est pas parce que Vous avez parfois Dépassé sur ces sujets Un seuil de compétences Qu'il faut tomber dans l'insulte Monsieur le rapporteur Applaudissements Monsieur Romand Monsieur Romand Pour un rappel au règlement Allez Monsieur le Président Je veux dire simplement A monsieur Jacob Qu'on peut ne pas être d'accord Avec les idées défendues par les autres On peut Ne pas être d'accord Avec des arguments Des amendements On peut mettre en cause Le fond des amendements Comme nous le faisons Sur des idées Qui nous semblent néfastes Pour la société française Je vous le dis Tel que nous le pensons Mais mettre en cause Individuellement Y compris Y compris Pour des compétences Que vous êtes sans doute L'un des seuls A ne pas voir Le formidable rapporteur De ce texte Est indigne D'un parlementaire Et indigne D'un président de groupe De la majorité Je pense Je pense Qu'il nous faut Deux minutes De suspension Pour que monsieur Jacob Se rende compte Qu'on n'est pas ici C'est pas pour s'invectiver C'est pour remettre en cause Individuellement Des compétences D'un collègue Qui siège sur ses bancs Bien Alors On va suspendre pour cinq minutes La séance est suspendue La séance est reprise Allez vous rejoignez vos places S'il vous plaît Madame la garde des Sceaux Vous souhaitez la parole Madame la garde des Sceaux Oui monsieur le président Mesdames et messieurs les députés Cet amendement révèle Quand même une défiance Extraordinaire A la fois envers Les collectivités Puisque ce sont Les conseils généraux Qui délivrent Les agréments Et envers nos institutions Puisque c'est un magistrat Qui prononce L'autorisation d'adoption Il y a dans cet amendement Une défiance extraordinaire Mais surtout Étonnamment récente Sur nos collectivités Et sur nos institutions Sur la rigueur Avec lesquelles Elles examinent Chaque situation Qui leur est présentée Et sur le sérieux Avec lesquelles Elles prononcent Leurs décisions Nous nous témoignons Nous témoignons Pas nous seuls Désintéressés aussi Nous témoignons Que ce travail est fait Avec la plus grande rigueur Je crois que Mme Dalloz Est encore dans L'hémicycle Mme Dalloz Vous nous avez interpellé En nous disant C'est une femme députée Qui vous parle A vous Mesdames les ministres Et qui vous demande De faire en sorte Que ce principe De précaution Soit appliqué Je me suis dit En vous écoutant Que vous n'avez peut-être Pas fait attention A l'exposé des motifs Et en tout état de cause Je n'ai pas imaginé Une seconde Que vous y ayez Jusqu'à le citer Et pourtant Vous l'avez fait Vous l'avez fait Et la première La première phrase De cet exposé sommaire C'est Le principe de précaution Ne peut s'appliquer Uniquement aux espèces animales Alors qu'il ne s'appliquerait pas Aux enfants des hommes Madame la députée Lorsque vous nous dites C'est une femme députée Qui vous interpelle Vous les femmes ministres Alors je vais vous dire De deux choses l'une Ou bien vous n'avez pas mesuré Ce que contient cette phrase Ce que cette phrase contient de terrible Ou alors vous le savez Si vous n'avez pas mesuré Madame Alors ce sont les femmes ministres Qui vous interpellent Vous femmes députées De l'UMP Pour vous demander au moins De la vigilance sur le vocabulaire Pour vous demander De faire en sorte Que les députés Ne parlent pas D'enfants plaies mobiles De faire en sorte Que tout ce qu'on a entendu Comme horreur Depuis plusieurs jours Ne soit pas prononcé Parce que ça l'est aussi En votre nom Sinon Madame Sinon Madame Cela veut dire Cela illustre De façon irréfutable Simplement Qu'il n'y a Entre nous de commun Que ceux que la nature Nous a donnés Juste être femme Et que tout le reste Dépend du reste Tout le reste Répond du reste Nous divergeons sur les valeurs Nous divergeons sur les principes Nous divergeons sur les idéaux Nous divergeons sur le respect Dû aux personnes Nous divergeons sur la protection Des enfants Nous divergeons sur la conception De la citoyenneté Nous divergeons sur la liberté Nous divergeons sur l'égalité Allez S'il vous plaît Nous allons maintenant procéder au scrutin Je vais mettre au voile Les amendements identiques Numéro 1894 Et les amendements suivants Je vous prie de bien vouloir Regagner vos places Non Je vous prie de bien vouloir Regagner vos places Il y a eu les réponses C'est monsieur Mazière Qui a répondu au gouvernement Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votant 252 Suffrage exprimé 250 Majorité absolue 126 Pour 65 Contre 185 L'Assemblée L'Assemblée N'a pas adopté Nous en venons maintenant A des amendements Pouvant être soumis A une discussion commune Et notamment Des amendements identiques J'ai un amendement 1896 De monsieur Mariton Faisant l'objet D'un sous-amendement Monsieur Mariton Vous avez la parole Sur le 1896 Monsieur le Président D'abord Je crois que ce qui nous réunit Ici C'est L'amour de la France C'est L'amour de la République Et c'est la recherche De l'intérêt général Sur les amendements Et comme La définition de l'intérêt général Est en effet Un enjeu de la démocratie Alors Nous débattons Alors nous confrontons Nos points de vue Et alors nous votons Mais madame la ministre J'ai beaucoup de respect pour vous Et vous m'autorisez alors A vous dire Qu'il n'est pas bien De dénoncer Tel collègue Ou tel groupe de collègues Pour dire que la seule chose S'il vous plaît Que la seule chose S'il vous plaît Regardez Que la seule chose Qui vous paraît Semblable à vous Dans le regard d'un député Serait D'être femme S'agissant d'une femme Quand la chose Qui raisonnablement Doit nous réunir Au-delà de nos différences C'est Un certain sens De la mission Législateur Exécutif Dans l'intérêt de la France Nous ne contestons pas La légitimité du gouvernement Nous ne contestons pas La légitimité De nos collègues De la majorité Admettez Que nous assumions Notre mission S'agissant de l'amendement Il s'agit De permettre A des parents De dire Qu'ils souhaitent Préciser Les conditions Dans lesquelles Ils veulent S'ils venaient A décéder Que leurs enfants Soient adoptés C'est un prolongement De la responsabilité Parentale Qui paraît Juste Aller de soi Et ne devrait pas Faire l'objet De polémiques Et si là Merci Merci Monsieur Accoyer Sur le sous-amendement Pardon 5374 Monsieur le Président C'est un amendement De précision Un amendement De précision Qui Vient Souligner L'objet central Qui est l'objet Qui est celui De nos préoccupations Avec ce texte C'est à dire L'enfant L'enfant Dont madame Le ministre De la famille Hier Nous a dit Que cela ne changerait Rien pour les enfants Évidemment Nous constatons Article après article Au fur et à mesure Que nous progressons Dans nos débats Que c'est tout le contraire Et que A partir du moment Où le mariage De deux personnes De même sexe Donnent les mêmes droits Que le mariage De deux personnes De sexe différent Il y a l'adoption Quand il y a l'adoption Il y aura obligatoirement La PMA Et après Parce que les couples d'hommes L'exigeront Avec une QPC Ce sera La gestation Pour autrui Il est donc nécessaire De souligner Et cet amendement A ce but De souligner Que nos discussions Nos votes Aboutiront A changer Totalement La situation Des enfants Tout simplement Parce que ce texte Privilégie Le droit à l'enfant Alors que nous devrions Être totalement Et uniquement Centrés Sur le droit des enfants Merci Madame Dallot Sur le 2087 Monsieur le Président Je voudrais rappeler Madame Lagardeau-Dessau Que effectivement Nous avons une divergence De point de vue Et je la revendique Et avec tout le respect Que je vous dois Je suis heureuse D'avoir une vision Différente de la société De la vôtre Ceci étant dit Je voudrais vous alerter Mes collègues De la majorité Actuelle Vous avez un risque De dérive évident Avec le fait majoritaire On le voit bien Les invectives Le sentiment D'être surpuissant De passer des textes Sans tenir compte de rien Je vais vous donner un exemple Celui de la Slovénie On nous a beaucoup parlé De la Belgique ce matin En 2011 Sur la proposition Du gouvernement De la Slovénie De l'époque Le Parlement A adopté une loi Sur la famille Visant à mettre en application Un nouveau code de la famille Comme vous le faites Qui autorisait Donc les couples homosexuels A se marier Et à adopter Cette loi N'a jamais Pu être mise en application Des citoyens Ont en effet Lancé Une initiative citoyenne Intitulée Pour le droit de la famille Et le droit des enfants Réunissant les 40 000 signatures Nécessaires A l'organisation D'une consultation populaire Le 25 mars 2012 En dépit des sondages Indiquant tous Un succès Pour ce texte La loi Est invalidée Par voie référendaire A plus de 56% Des souffrages C'est une bonne leçon Vous devriez aussi Écouter la rue Et nous écouter Et avoir un minimum De respect Pour les parlementaires De l'opposition Monsieur Duic Sur le 2337 Merci monsieur le président Je voudrais profiter De cette intervention Pour rappeler A l'ensemble De mes collègues Qui soient de la majorité De l'opposition Que nous n'aurons jamais Aucune étude Scientifiquement valable En pour ou en contre De ce qui est avancé En comparaison Des différents couples Tout simplement Parce que Toute expérience humaine Est unique Tout être humain Est unique Et que S'il fallait faire Des échantillons Représentatifs Des populations Témoins Dans ce type d'expérience Nous contreviendrons Aux lois éthiques Les plus élémentaires Ce que je constate C'est que néanmoins Nos collègues Nos collègues De la majorité actuelle Se rendent compte Peu à peu Progressivement Des dérives Qu'ils ont ouvertes Et que cette loi Posera plus d'interrogations Que de réponses Et qu'au lieu De réunir Les françaises Et les français Au lieu de permettre A nos compatriotes Quelles que soient Leurs orientations sexuelles De vivre en paix Dignement Vous recréez des tensions Et vous compliquez A nouveau la vie Je le répète Des enfants Même si Certains enfants Auront toujours La capacité D'affronter Les difficultés Quelles qu'elles soient L'histoire l'a toujours présenté Vous compliquez Inutilement La vie des enfants Et vous propagez Un mensonge Un enfant N'aura jamais De père Et de mère Il y aura toujours A la source De chaque vie humaine Un homme Et une femme Que vous le vouliez Ou non Merci Monsieur Poisson Sur le 2947 Oui Merci Monsieur le Président Je voulais simplement Par rapport A ce qui a été évoqué Tout à l'heure Sur Les amendements Précédents Rappeler Puisque madame Badinter a été citée Il n'y a pas très longtemps Que c'est à elle Que nous devons Je crois L'expression D'élevage d'enfants Plutôt que d'éducation Et c'est à elle aussi Que nous devons La notion De bilan familial Ce qui est Quelque chose Qui peut paraître Tout de même Assez curieux Et au fond Je peux comprendre Que nos collègues Soient choqués Du fait qu'on assimile Les enfants à des animaux Personne ne le fait ici Mais simplement J'appelle aussi mes collègues J'appelle aussi mes collègues A être un peu plus attentifs A la réalité des propos A la réalité des propos Qui sont tenus De ce côté-ci De l'hémicycle Nous avons Monsieur le Président Déjà défendu Cet amendement Il est dans la ligne De ceux qui ont été Défendus tout à l'heure Et il réaffirme A la fin du compte Que nous considérons Effectivement De ce côté de l'hémicycle Que la filiation biologique Est importante Qu'elle reste De notre point de vue Le modèle préférable De la filiation Même si elle n'est pas Le seul C'est une évidence Et à ce titre Il est important Que cette situation Puisse être préservée Autant que possible Que ceux qui doivent Décider du sort Des enfants Le fassent également Référence à l'intérêt De l'enfant Et bien entendu Le sous-amendement Présenté tout à l'heure Complète utilement Cet amendement Présent Monsieur le Président Merci Monsieur Poisson Monsieur Hedzel Sur le 3047 Merci beaucoup Monsieur le Président Je voudrais profiter De cet amendement Là aussi Pour revenir Sur ce qu'a dit Madame Bertinotti Tout à l'heure Elle est intervenue En nous apostrophant Et en nous disant Jusqu'où le débat Va-t-il sombrer Alors je voudrais Là aussi Indiquer à Madame La Ministre Que ce n'est pas A elle De juger le Parlement Et je crois Que c'est assez grave Que le gouvernement S'amène Soit sur un terrain Tel que celui-là Nous avons besoin De sérénité Nous l'avons dit A plusieurs reprises Alors je vous en prie N'allez pas sur ce terrain D'autant plus Que Là aussi Si je reprends Très précisément Ce qui s'est passé aujourd'hui Nous n'avons Nous n'avons vraiment Pas de leçons A recevoir Parce qu'encore une fois Ce matin Ici vous avez dit Quelque chose Et déjà cet après-midi Ce que vous-même Madame la Ministre Vous avez déclaré Ça n'est déjà plus vrai Parce que vous avez Là aussi Eu un compte-rendre Venant du Cambodge De la part du Premier ministre Donc Pour nous Les choses sont claires Nous sommes dans une situation Où nous avons besoin De savoir Qui nous devons écouter Au banc du gouvernement Lorsqu'un ministre S'exprime Est-ce que ce qu'il dit Est véritablement exact C'est vraiment Quelque chose d'important Dans le débat Et je terminerai Pour revenir sur l'amendement Ce que nous développons C'est évidemment Le droit de l'enfant C'est un élément essentiel Et c'est la raison Pour laquelle Cet amendement Nous semble Principal Dans le débat Je vous remercie Merci Je vais donner la parole A monsieur Gosselin Mais avant Je dois vous dire Que sur le vote De l'amendement 1896 Et les amendements Identiques Je suis saisi Par le groupe UMP D'une demande De scrutin public Le scrutin Est annoncé Dans l'enceinte De l'Assemblée nationale Monsieur Gosselin Vous avez la parole Sur le 3793 Merci Monsieur le Président On est sur un sujet Évidemment Délicat Le décès Des parents Des enfants Qui se retrouvent Orphelins Parfois Sans famille Immédiate Susceptibles De les accueillir Des grands-parents Des oncles Ou des tantes Et L'adoption Peut être Une solution Alors bien sûr On doit faire Confiance Au conseil De famille A l'ensemble Des services Qui entoureront A ce moment là Les enfants Mais il paraît Essentiel Que dans un tel cas Les parents Auparavant Aient pu faire État D'un certain Nombre de préférences Et quand on Naît Avec certaines valeurs Certains types D'éducation Dans tel ou tel Secteur géographique Chacun verra Ce qui Lui est le plus cher Et ce qu'il souhaite Transmettre Le plus possible A ses enfants Et bien tout cela Peut amener Effectivement Et devrait permettre D'amener A fixer Les conditions Dans lesquelles Les enfants Pourraient être Adoptés Bien évidemment Le ratio Ultime Est aux mains De l'Etat Puisque C'est l'Etat Qui au final Prendrait la décision L'Etat Au sens large En veillant A ce que Ces conditions Soient compatibles Avec l'intérêt De l'enfant Donc on a bien Un ratio Ultime D'intérêt D'intérêt Général Mais au moins L'avis Des parents Le souhait Des parents Dans ce document Testamentaire Pourrait être Pris en compte Merci Monsieur Aubert Sur le 4963 Merci monsieur Le président Oui en introduction Je voudrais Effectivement Comme mes collègues Apostrophé Madame le garde Desseau Sur la manière Dont elle a répondu Je trouve ça Extrêmement choquant Il ne suffit pas De grossir les yeux Et de grossir la voix Depuis la dernière fois Qu'on m'a parlé Sur ce ton C'était au CE2 Et donc je crois Qu'il serait bon Maintenant Qu'on ait un dialogue adulte Alors je vois Que la chorale Du parti socialiste S'est remise En jeu Finalement Il n'y a que moi Qui vous réveille Sur ce principe Sur ce principe De liberté de conscience Je crois Qu'il est extrêmement important J'ai déjà expliqué Dans cet hémicycle Que je ne comprenais pas Pourquoi je devais argumenter Pour la liberté Mais en même temps Quand je me rends compte Que même les députés socialistes On ne leur laisse pas La liberté de conscience J'imagine qu'il est difficile De l'octroyer aux autres Alors avis de la commission Sur ces amendements Qui ont été soumis A une discussion commune Et le sous-amendement De monsieur Accoyer 5374 Merci monsieur le président Je profite que vous me donniez La parole Pour demander Au titre de l'article 154 Un rappel au règlement Pour un fait personnel A la fin de la séance A la fin de la séance Merci monsieur le président Sur la désignation D'un tuteur Un tuteur par voie testamentaire Par le dernier divan Vous l'avez suffisamment expliqué Et il est possible Il s'impose au conseil de famille Sauf si le conseil de famille Estime que ce n'est pas L'intérêt de l'enfant Sauf si le tuteur lui-même Désigné refuse De Enfin il n'est pas tenu lui-même De l'accepter Il n'est donc dans ces conditions Pas acceptable De vouloir interdire A priori Que tout enfant privé de famille Ne puisse pas être Accueilli Adopté par un couple De même sexe Quant au sous-amendement De monsieur Mariton Il est superflu Puisque la La convention internationale Des droits de l'enfant S'impose à notre droit De manière globale Il est inutile de le préciser La France ayant ratifié Cette convention internationale C'est tout à fait superflu Avis défavorable Evidemment sur le sous-amendement Et sur l'ensemble des amendements Avis du gouvernement Les explications du rapporteur Etant extrêmement claires Le gouvernement Approuve ses Motifs Et pour ses raisons Émet un avis défavorable Merci Madame Marie-Georges Buffet Oui merci monsieur le président Je ne sais pas si mes collègues De l'opposition Se rendent compte De la boîte Appendant qu'ils ouvrent Parce qu'ils sont tellement Obsédés Par leur Leur interdiction De voir un couple homosexuel Accueillir un enfant S'occuper d'un enfant Éduquer un enfant Etc Qu'en mettant des conditions En donnant un pouvoir Aux parents Par rapport à l'avenir Cet enfant Etc En parlant même de conditions Ils ouvrent A des Comment je dirais A des critères Qui peuvent être des critères Un jour racistes Qui peuvent être Voilà Est-ce que vous vous rendez compte De ce que vous faites A travers ces amendements Mais si Alors vous ne voyez même pas ça Parce que vous êtes tellement Omnimulé par attention A les homosexuels Que vous ne voyez même pas Le danger Que vous faites courir Aux enfants Et à notre société Par votre amendement Applaudissements Monsieur François de Mazière Oui Je crois que Cet amendement Souligne la cohérence Toujours de nos positions Ce que nous disons Depuis le départ C'est que la priorité Pour nous C'est le droit De l'enfant La priorité Pour nous Pour un enfant Qui doit être adopté C'est de pouvoir Avoir un père Et une mère Parce que Autrement On choisit pour lui Et on va A l'encontre Du principe d'égalité Or Tout votre raisonnement Repose sur un principe D'égalité Et pardonnez-nous On considère Que ce principe D'égalité Vous le touchez A la racine même A la naissance De l'enfant Donc nous sommes Parfaitement cohérents Le deuxième élément C'est que Nous considérons Qu'il faut intégrer L'enfant Dans une histoire Familiale Et il est tout à fait Normal Il est tout à fait Logique Que nous défendions Un tel amendement Alors J'aimerais Opposer Pardonnez-moi La cohérence Que nous essayons D'avoir Que vous nous imposez Malheureusement Parce qu'il y a tellement De flou Dans tout ce que vous Nous avez proposé Que ce soit Dans le calendrier De la réflexion Que ce soit Entre vous Sur la PMA La GPA Qu'il est nécessaire Que nous revenions Revenions sans cesse Dans nos amendements Pour essayer Pour essayer Un peu De mettre De la cohérence Dans ce raisonnement Monsieur Aubert Merci Merci monsieur le président Monsieur le rapporteur A dit que Ce texte Était en conformité Avec la convention internationale Les droits de l'enfant Permettez moi De vous en faire la lecture Et vous jugerez Si il vous semble Que ce texte L'est Article 21 Les états partis Admettent ou autorisent L'adoption Et s'assurent Ils veillent à ce que L'adoption d'un enfant Ne soit autorisée Que par les autorités compétentes Qui vérifient Conformément à la loi Et aux procédures applicables Et sur la base De tous les renseignements fiables Relatifs aux cas considérés Que l'adoption Peut avoir lieu Eu égard à la situation De l'enfant Par rapport à ses pères Et mères Il est dit À l'article 7 Que l'enfant Est enregistré aussitôt sa naissance Et a Dès celle-ci Le droit à un nom Le droit d'acquérir Une nationalité Et dans la mesure du possible Le droit de connaître Ses parents Et d'être élevés par eux Et la définition Qui est donnée du mot Parent Est père et mère Donc Je suis désolé Mais par rapport à cette convention De 1989 Qui a force contraignante En droit français Et qui donne une définition De la famille Comme étant un père Et un mère Et qui reconnaît A un enfant S'il vous plaît A force de mélanger les genres Et qui perlée A un enfant De connaître Son père Et sa mère Votre texte Est dans l'illégalité Et vous ne vous êtes A aucun moment Expliqué Sur la manière Dont vous alliez faire fonctionner La hiérarchie des normes Une fois que cette loi Non mais vous Attendez On n'est peut-être pas Dans le même modèle Monsieur Aubert Vous Je termine Vous vous aimez peut-être Passer trois semaines A voter une loi Qui ne sera pas appliquée Moi excusez-moi Vous avez beaucoup parlé De l'effectivité du droit Mais j'aimerais Que le droit soit applicable Et que le droit soit effectif Ou alors Tout ceci ne sert à rien Merci monsieur Guedj Oui monsieur le Président Écoutez Moi je fais partie De ces députés Qui depuis six jours Assistent à ces débats Et je ne reviendrai pas Sur la manière Dont ils ont été dévoyés Galvaudés Phagocités Embolisés Par d'autres sujets Mais puisque Au gré de cet amendement Ou de cette série D'amendements Vous voulez enfin Vous livrer à l'exercice D'écriture du droit Je voudrais Vous inviter collectivement A répondre à une double exigence D'abord de le faire Avec le minimum De purisme juridique Dans cet article Vous faites référence Dans cet amendement Et dans l'exposé des motifs A ces enfants Qui seraient des pupilles De la nation Mes chers collègues Les pupilles de la nation Ce sont les enfants Des victimes De la guerre de 1917 Et de la guerre De 1939 Et 1945 Je vous invite donc A réviser un tout petit peu Le code civil Et le code de l'aide sociale Et de la famille Manifestement Les enfants Dont vous voulez parler Sont les pupilles De l'Etat Donc S'il vous plaît Référez-vous A l'article L224 4 Du code civil Qui parle Des pupilles De l'Etat Et non pas Des pupilles De la nation Deuxième chose Qui peut être La plus importante La plus importante Mes chers collègues C'est de prendre La mesure De ce que vous faites Votre obsession Votre obsession pathologique A limiter les conditions D'adoption Pour les homosexuels Va vous faire renverser L'équilibre Certes perfectible De l'ensemble Du droit De l'adoption En invitant Aujourd'hui A la mise en place De directives Anticipées Pour les parents Possibles D'enfants Devenant orphelins Au gré D'un accident Des deux parents Vous introduisez Quelque chose D'absolument Abject Celui D'une préférence C'est le terme De monsieur Gosselin De directives Anticipées Qui seraient faites A raison de l'orientation Sexuelle A raison pourquoi pas De la culture A raison pourquoi pas De la religion Vous êtes donc En train De pervertir L'équilibre De l'adoption Et le travail Et des conseils généraux Et des conseils Des familles Faites attention Mes chers collègues Le droit De l'adoption C'est Merci 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 Alors Mes chers collègues On a un vote Sur lequel il faut Être attentif D'abord A main levée Je mets au voie Le sous-amendement Présenté par le président Accoyer Le 5374 Quels sont ceux Qui sont pour Quels sont ceux Qui sont contre Il n'est pas adopté Je mets maintenant Au voie Et je vous demande De regagner Vos places Par scrutin public L'amendement 1896 Et les amendements Identiques Nous allons procéder Au scrutin Le scrutin Est ouvert Le scrutin Est clos Voici le résultat De ce scrutin Votant 277 Suffrage Exprimé 277 Majorité Absolue 139 Pour 80 Contre 197 L'Assemblée Nationale N'a pas Adopté Je mets maintenant Au voie A main levée L'amendement Présenté Il y a quelques instants Par notre collègue Aubert Le 4963 Quels sont ceux Qui sont pour Quels sont ceux Qui sont contre L'Assemblée nationale N'a pas adopté Nous en venons Maintenant A des amendements Pouvons être soumis A une discussion Commune Et notamment Le 1900 Présenté par Monsieur Mariton Monsieur le Président Manifestement Nous sommes en désaccord Avec notre collègue Gage Et c'est en effet Un débat de fond Il ne nous paraît pas Illégitime Que des parents Anticipent Un certain nombre De conditions Dans lesquelles Leur enfant Peut être adopté Les questions D'histoire Les questions D'identité Ne sont pas Illégitimes Et que des parents Dans l'hypothèse De leur décès Disent Qu'ils Souhaitent Sauf Si c'est contraire A l'intérêt Supérieur de l'enfant Et le juge En sera garant Qu'ils souhaitent Telle Adoption Plutôt que Telle autre Me paraît Pleinement légitime Et puis j'ajouter Que Participant A une rencontre Récemment Dans votre département Monsieur le Président J'ai perçu Quelles pouvaient être Les conséquences Du projet Du gouvernement Et de la majorité Dans l'affaiblissement Du mariage civil Et dans l'affaiblissement Alors De possibilités D'intégration Et d'assimilation Lorsque vous dévaluez Dévalorisez Le mariage Civil Avec le risque De disjonction Mariage civil Mariage religieux Que nous avons évoqué Hier C'est alors Une chance D'assimilation En particulier Dans les mariages Mixtes Que vous perdez Et le processus Que vous engagez Parce que Inévitablement Il va valoriser Le mariage religieux Et modifier La perception Du mariage Civil Aura des conséquences Graves Parce que Le mariage Comme élément Le mariage mixte Comme élément D'intégration Ne fonctionnera plus Demain Comme aujourd'hui Nous en venons A des amendements Identiques L'amendement De Mme Dalloz 2086 Mme Dalloz Alors il tombe Et les sous-amendements Tombe Puisque l'amendement Tombe Et j'en viens C'est sur Maritone Monsieur le Président C'est sur Maritone Ah non 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 Ah non pardon Donc vous avez raison Mme Dalloz Tombe C'est un amendement L'amendement présenté Pardon N'y voyez pas Et donc j'ai l'amendement 2950 Présenté par Monsieur Poisson Qui sera sous-amendé Par Monsieur Accoyer Monsieur Larrivée Alors on commence Par monsieur Poisson Merci monsieur le Président Nous sommes toujours Dans la même Dans la même logique Qui consiste A faire en sorte Que Les parents D'un enfant adopté Puissent manifester Une volonté Sur La destination Dans laquelle Enfin que prendraient leurs enfants Au moment de l'adoption Je partage pas L'avis de notre collègue Buffet Tout à l'heure Parce que Je ne vois pas En quoi Le fait Alors il n'y a pas Evidemment Nous avons récusé ça Depuis le début Des discussions Le fait que Nous aurions Je ne sais pas Quelle volonté D'affaiblir D'instrumentaliser Tout ça Je mets ça de côté On le répétera Mais Ça n'est pas La question Vous nous dites Au fond A partir du moment Où on essaye D'introduire Un certain nombre De préférences Ces préférences Se transforment En critères De sélection Et les critères De sélection Ouvrent la place A d'autres critères Que nous n'avons pas Écrits Mais qui pourraient Comporter un risque Je crois avoir bien Compris votre pensée Ma chère collègue En faisant cette restitution Mais Nous ne sommes pas Sur n'importe quel Type De situation Au fond Et la seule volonté Cette volonté Ne pourrait pas Continuer à s'exprimer Post mortem D'une certaine façon Comment dire Et faire en sorte Que chacun puisse Spécifier De manière précise Et sans aucune Espèce de discrimination Que ce soit Des éléments Qui touchent A la destination A la destinée De leurs enfants Alors le sous-amendement 5377 Monsieur Accoyer Un sous-amendement De précision Monsieur le Président Qui justement Vient apporter A monsieur Gage Des éléments A sa réflexion Car on voit bien Que ce texte Est centré En réalité Et doit nous centrer Sur l'attention Et la prudence Que nous devons manifester A l'avenir des enfants Au droit des enfants L'autre jour A la tribune Dans mon propos J'ai rappelé Qu'il n'y avait Aucune étude Scientifique sérieuse Validée Sur les conséquences Psychologiques Des enfants élevés Par des couples Formés par deux personnes De même sexe Aucune Il se trouve Que Ce sont des études militantes Qui ont été Publiées Il se trouve Qu'après mes propos J'ai reçu Par internet Toute une série De références Me conduisant Sur des études Qui effectivement Ont été faites Aux Etats-Unis Sur des enfants Qui Avaient été Éduqués Par des parents De même sexe Et je ne vais pas Vous dire Ce qu'il y avait dedans Parce que Je n'ai pas Validé Elles ne sont pas Scientifiquement validées Et que J'estime Et tout le monde Devrait faire la même chose Que lorsque des études Ne sont pas Scientifiquement validées On ne peut pas En faire état Et telle est La réalité Aujourd'hui Pour les enfants Élevés par deux parents De couples De même sexe On ne sait même pas Si au bout d'une génération Deux ou trois N'apparaîtront pas Des troubles psychologiques Certains disent même Des troubles plus sérieux Je vais terminer Monsieur le Président Allez-y Allez-y Simplement Pour dire que Cette mesure Est une mesure De simple prudence Qui s'impose Et qui devrait S'imposer A nous tous Monsieur Romand Pourquoi vous invectivez Toujours tout le monde Avec des gestes menaçants Nous avons aussi Le droit de parler Vous n'avez pas Simplement raison Parce que vous êtes majoritaire On connait la musique A gauche Allez S'il vous plaît Écoutez On va laisser Se dérouler la séance Monsieur Edzard Sur le 3048 Merci monsieur le Président Oui manifestement C'est clair que Avec monsieur Romand Ça fait plusieurs jours Qu'il a du mal A accepter que Mais oui Mais oui c'est vrai Monsieur Edzard Monsieur Edzard S'il vous plaît Alors Concernant cet amendement Touché au mariage Évidemment c'est touché au droit de la famille Alors je suis désolé de le rappeler à nouveau C'est une répétition C'est une répétition Mais nous insistons Parce qu'encore une fois Nous pensons que la méthode N'est pas la bonne On voit bien que nous avons besoin D'états généraux Concernant la famille Et que En vérité Ce sont de ces états généraux Qu'il faudrait pouvoir déduire Un certain nombre de choses Et le texte que nous étudions aujourd'hui Et bien devrait succéder A ces états généraux Ceci étant dit Je vais me concentrer sur mon amendement Puisque hélas Le gouvernement reste sourd A nos demandes Le présent amendement Focalise sur l'intérêt de l'enfant Tel qu'il est manifesté par ses parents Il nous semble là aussi essentiel De pouvoir inscrire dans le droit Que les parents peuvent S'ils venaient à décéder Indiquer dans quel type De cellules familiales Et bien Leur enfant pourrait s'épanouir Par la suite Je vous remercie S'il vous plaît Monsieur Le Fur Seul à la parole Sur le 4227 Merci Merci monsieur le président Moi je ne doute pas De la bonne foi De notre collègue Gage Mais je voudrais Qu'il m'accorde Quelques moments d'attention Je n'en doute pas Un enfant Ce n'est pas une page blanche Lorsqu'il naît Ça l'est encore moins Lorsque ses parents Disparaissent Je ne voudrais pas Que mon propos Revête exagérément Une connotation personnelle Mais chaque rin Vient avec son expérience Prenons l'hypothèse D'un père ou d'une mère Qui vit seul Qui est veuve Qui est veuve Qui a de jeunes enfants Son angoisse C'est le devenir éventuel De ses enfants S'il est amené A disparaître Alors il peut être organisé Et procédé par testament De manière écrite Comme c'était le cas Dans l'amendement précédent Mais il peut l'être Un peu moins Il a donné à ses enfants Une éducation Il a donné à ses enfants Un certain nombre De principes Et de valeurs Il souhaite bien évidemment Que dans toute la mesure Du possible Et on sait que c'est compliqué L'éducation de ses enfants Puisse se poursuivre De la même façon Ou de manière Pas trop Que la rupture Ne soit pas excessive C'est ça le but De notre amendement Et je vous prie Mes chers collègues De veiller à ce que Cette évidence Soit prise en compte Pardonnez-moi Merci Alors je vais Maintenant Vous donner Quelques indications Sur le vote De l'amendement Numéro 1900 Et sur Le vote Et sur les amendements 2950 Et les amendements Identiques Je suis saisi Par le groupe UMP D'une demande De scrutin public Le scrutin est annoncé Dans l'enceinte De l'Assemblée nationale Et je donne maintenant La parole Au rapporteur Pour qu'il puisse Nous donner son avis Sur le sous-amendement De monsieur Accoyer Et sur les amendements Qui ont été soumis A une discussion commune Merci monsieur le président Pour qu'un enfant mineur Puisse être adopté Or les cas Où les enfants Sont Monsieur le fur Lorsqu'un enfant mineur Puisse être adopté En la forme plénière Hormis les cas Où ses deux parents Décèdent Il faut qu'il ait été Abandonné L'abandon C'est une rupture Irrévocable Du lien de filiation Dès lors Dès lors Il est aberrant D'imaginer Que l'on puisse Prendre compte Des volontés Ou Volontés réelles Ou supposées Des parents Dont l'enfant A vu ses liens De filiation Irrévocablement Rompus Ca n'est pas logique C'est aberrant Et donc La commission a donné Un avis défavorable De même pour Evidemment Le sous-amendement De monsieur Accoyer Je voudrais lire Une phrase juste Qui va dans le sens Non qui ne va pas Dans le sens De vos arguments Mais qui A été dite Par Une personne Dont vous vous référez Souvent Pierre Lévis Soussant Qui dans un de ses articles Je ne vais pas vous lire Tout l'article Juste la dernière phrase Considérer l'origine Biologique Comme la seule Origine valable De l'enfant Fait partie Des facteurs Les plus déstabilisants Pour les enfants Adoptés Vous êtes A rebours De ce que Pierre Lévis Soussant Que nous avons Auditionné Monsieur Breton Vous étiez présent Il me semble Préconise Et on connait Son expertise Sur les cas D'enfants Abandonnés Donc je réitère Je rappelle La fille défavorable De la commission Sur le sous-amendement Et l'ensemble des amendements Madame Clergeau Rapporteur pour avis Madame Clergeau S'il vous plaît S'il vous plaît Oui Très rapidement Monsieur le Président Je pense qu'on entend Beaucoup parler De l'intérêt de l'enfant Vous n'avez cessé De le faire Mais je ne sais pas Pourquoi on dissocierait L'intérêt des enfants Si leurs parents mariés Décèdent Quel que soit Le statut des parents Qui soient Hétérosexuels Ou homosexuels Je crois que Dans l'intérêt des enfants Ce qui prévaut C'est que C'est la procédure d'agrément Qui en est la garantie Et les conditions d'adoption Restent les mêmes Pour tous les couples mariés Si bien qu'il n'est question Ni de privilégier Le fait d'avoir Un père et une mère Qui n'est pas en soi Une garantie de bonheur Ni de privilégier Les adopteurs de même sexe Qui doivent passer A travers les mêmes critères De sélection Donc en définitive La seule chose qui importe Ce sont les conditions Affectives, éducatives Matérielles D'accueil de l'enfant Et si c'est sujet Avis du gouvernement Madame Bertinotti S'il vous plaît Écoutez On a eu Une demi-heure De séance A peu près contrôlée Continuons Allez Vous savez Tous ces amendements Il faut parler Claire En fait Ils n'ont pour seule vocation Que de permettre De refuser l'adoption Par un couple homosexuel Et il faut appeler Un chat Un chat Cela n'a plus rien à voir Avec l'intérêt De l'enfant Et je tiens à souligner Qu'une telle clause discriminatoire Dans un testament Serait nulle Mais ce que je trouve Encore plus grave C'est que Quant à supposer Que telle serait L'intention De parents Et je vous cite En raison de leurs origines De leur culture Ou de leur croyance religieuse Vous imaginez Que cela revient À institutionnaliser Des préjugés Effectivement Je partage Tout à fait Les mêmes convictions Que madame Taubira Nous n'avons pas du tout Les mêmes valeurs républicaines Madame la garde des Sceaux Oui alors Cet amendement Vise à toucher Au régime de l'adoption Ce n'est pas l'objet du texte Puisque le texte Ouvre le mariage Et l'adoption A droit constant Aux couples De même sexe Par ailleurs Vous qui depuis plusieurs jours Nous demandez De consulter Des autorités indépendantes Des institutions consultatives Qui n'ont strictement Rien à voir Avec l'objet De notre texte Puisque vous nous reprochiez De ne pas avoir consulté Le conseil consultatif De l'éthique Sur le mariage Et l'adoption Puisque vous vouliez Qu'on le consulte Pour la PMA Qui n'est pas dans le texte Donc vous avez le souci De consulter D'obtenir l'avis Des autorités indépendantes Et des structures Des institutions consultatives Sauf que là Vous voulez faire adopter Un amendement Sans vous être soucié De faire consulter Le conseil supérieur De l'adoption Mais nous on ne peut pas le faire consulter Puisqu'on ne traite pas de ça Ah ben oui Ah ben oui C'est qu'il y a de la cohérence La logique Et même de la rationalité Monsieur Mariton Donc nous faisons nos textes Alors moi je dirais Qu'au moins Le sous-amendement De monsieur le président Acquoyer A le mérite De la clarté Il dit très précisément La perspective De l'adoption Par un couple marié De personnes De même sexe Peut-être Peut-être écarté Au moins ça L'avantage De la carter C'est cela Que vous essayez de faire Et vous le faites comment ? Vous essayez de le faire comment ? Avec les arguments Mais avec les arguments Les plus contestables Les plus contestables Lorsque vous dites Que Monsieur Balkany Lorsque vous dites D'abord La volonté réelle Est présumée Je veux bien La volonté présumée Sur le partage De l'héritage Peut-être Sur le sort des enfants Moi je veux bien Qui est assez savant Pour savoir Quelle est la volonté Présumée des parents Soit Vous dites Qu'il faut que Soit tenu compte Des origines De la culture Des croyances religieuses Cela veut dire quoi En clair Et vous nous évoquez Des troubles psychologiques Des risques De troubles psychologiques Après l'amendement précédent Sur le principe De précaution Dont je rappelle Que quand même Ce principe N'est pas un concept creux C'est un concept Qui est dans notre constitution Dans la charte De l'environnement Et qui a été bâti Sur L'histoire L'histoire Organisée Et la traduction De cette histoire Organisée De lutte Contre les pollutions Je disais ce matin Je disais ce matin Que René Chard Dit que les mots Savent de nous Des choses Que nous ignorons d'eux L'utilisation Des concepts N'est pas neutre Mais si on en reste A la logique De ce que vous dites On met un terme Allez jusqu'au bout Mettez un terme A l'adoption internationale Mettez un terme A l'adoption internationale Ensuite 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 Voilà encore Voilà encore L'exemple De nos divergences En matière de conception De la société De vision du monde De vision de la personne Parce que nous Nous avons conscience Et nous y tenons Nous avons conscience D'être dans une société Laïque Une société laïque Qui organise L'éducation L'éducation publique Et l'accès égal De tous les enfants De ce pays A l'éducation C'est-à-dire aux connaissances C'est-à-dire au savoir C'est-à-dire à l'esprit critique C'est une éducation Qui fabrique des citoyens C'est-à-dire qui les arrache Par le savoir Et par la connaissance Et par l'esprit critique Au déterminisme des origines Au déterminisme de la religion Au déterminisme de la condition sociale Et économique Donc oui Nous avons des divergences De fond Sur la conception de la société Et sur la vision de l'individu Et plus encore Sur la destinée De chaque enfant de ce pays La parole est à madame Genevard Merci Merci monsieur le président S'il vous plaît Mes chers collègues Les parents Les parents Auraient le droit D'exprimer des volontés testamentaires Concernant leur bien Et pourquoi Sur ce qui est ordinairement Le bien qui leur est le plus précieux A savoir leurs enfants Ils ne pourraient Prendre des dispositions Quant à leur avenir éducatif Et familial Et ce Pour des raisons morales Pour des raisons philosophiques Pour des raisons religieuses Qui leur appartiennent Pourquoi ne le pourraient-ils pas ? De plus Mes chers collègues Je voudrais Je voudrais ajouter Une chose Si vous voulez bien Écoutez La transmission Elle n'est pas seulement juridique Elle est aussi symbolique Et on sait combien Dans ces affaires profondément humaines Le poids du symbolique est important Dans le travail de deuil Que des enfants peuvent être amenés à faire Le relais donné Par des parents biologiques A des parents adoptifs Et de nature A aider A faire le deuil Dans ce qui est L'expérience Probablement la plus traumatisante Que peut connaître un enfant Celle de perdre ses parents Merci Monsieur Coronado Merci monsieur le président Tout à l'heure Madame Bertinotti Disait au fond Que le point de vue De l'opposition Exprimée dans ses amendements C'était le refus De l'adoption Ouverte aux couples De même sexe Moi je pense que C'est un point important De vos amendements Mais pas le seul en fait Et je me suis interrogé Pourquoi finalement Madame Notre collègue Maréchal Le Pen N'était pas ici Parmi nous Pour défendre Ses amendements Elle n'en a nul besoin Parce que Sur le fond Ce que vous proposez C'est l'application De la préférence nationale Au droit de l'adoption A aucun moment Il n'y a le souci De l'accueil de l'enfant Dans une cellule familiale Comme l'a relevé Ma collègue Buffet Il n'y a simplement L'application Stricte précise De ce principe Que nous condamnons Et c'est pour ça Que nous voterons Contre votre amendement En étant fiers De refuser encore Et toujours La préférence nationale M. Gouasguen S'il vous plaît M. Gouasguen Merci Merci M. le Président Moi je voudrais Commencer mon intervention En reprenant Ce qu'a dit Mme Buffet Tout à l'heure Oui c'est vrai La boîte de Pandore Est ouverte Elle est ouverte Et le gouvernement A ouvert la boîte de Pandore Et je voudrais bien Qu'il l'assume Pourquoi Parce que tout à l'heure M. Gouasguen A dit Qu'en réalité Nous étions Contre l'adoption Mais en fait Je vous signale Que la proposition Que vous êtes en train De voter Va Dresser contre nous Toutes les conventions Internationales Les pays N'acceptent pas Les pays N'accepteront pas L'adoption Dans le cadre De mariages Homosexuels Alors qu'ils L'acceptent Actuellement Sur l'adoption Telle qu'elle est Mais vérifier La plupart Des pays Nous devons donc Renégocier Toutes les conventions Internationales Avec beaucoup De difficultés Mais je voudrais Surtout dire A Mme Taubira Qui avec beaucoup De lyrisme Nous explique Mais elle n'a pas Besoin de le faire Que nous n'avons pas La même morale Non Mme Taubira Nous n'avons pas La même morale Que vous Ne rassurez-vous De ce point de vue Ne vous fatiguez pas A le répéter Et je vais vous expliquer Pourquoi Mme Taubira Vous resterez Dans l'histoire Comme le garde Des Sceaux Qu'ils ont du circulaire Qui a été publié Il y a toujours Préconise L'adoption D'un nouveau Tourisme sexuel C'est-à-dire Celui de la procréation Médicale à Cipsté Et de la gestation Pour autrui Mme Taubira Madame Mais laissez-moi parler Il vous plaît Moi je parle De problèmes juridiques Non Mesdames et messieurs De la majorité Vous laissez l'orateur S'exprimer Savez-vous qu'en droit Il existe un droit pénal International Savez-vous que le droit pénal International Permet à la France De poursuivre les délits Même si ces délits Et ces crimes Ne sont pas commis A l'intérieur du territoire Français Savez-vous M. Romand Que nous avons voté Dans la réforme Du code pénal Sur le tourisme sexuel L'internationalisation Des crimes Savez-vous M. Romand Que le garde des Sceaux A la possibilité De poursuivre M. Romand Vous avez été président De la commission des lois Écoutez les arguments juridiques Le garde des Sceaux A la possibilité Demain De faire une circulaire A l'intention des procureurs généraux Pour leur demander De poursuivre Ceux qui se sont mis En infraction Par rapport A la gestation Pour autrui Ce sera un corollaire De cette circulaire Ignoble Qui a été signée Récemment Par le garde des Sceaux Mme Taubira Rassurez-vous Vous resterez dans l'histoire Mais votre morale N'est pas la nôtre Allez Annick Lepetit Mme Annick Lepetit Oui merci M. le Président Mes chers collègues De l'opposition Cet amendement Vous nous présentez Au moins Elle mérite D'être en cohérence Avec les précédents Et je pense notamment A tous ceux Qui portaient Sur le principe De précaution Puisque A travers cet amendement Si je l'ai bien lu Parce que Quand on vous écoute Chacun d'entre vous Vous ne dites pas toujours La même chose Mais en tout cas Là Il s'agit bien Vous introduisez en fait Une suspicion Pour certaines familles Alors Certains d'entre vous Introduisent une suspicion Pour certaines familles Quand on va Un peu plus loin Puisque L'objet Du texte Sur lequel Nous travaillons Depuis six jours Maintenant Porte sur l'ouverture Du mariage Aux personnes De même sexe Et vous Vous trouvez Que c'est le bon véhicule Législatif Pour introduire Des amendements Qui portent Sur l'adoption Et qui de fait C'est vrai C'est vrai Introduit Des suspicions Sur certaines familles Alors Certains d'entre vous Ont des suspicions D'autres Sont plus catégoriques Et ont des affirmations C'était d'ailleurs C'était d'ailleurs Un peu le sens Des propos De notre collègue Acquoyer Et puis Puisque vous avez aussi Passé beaucoup de temps A citer Des personnalités Et dont Certaines ne sont pas Forcément Et ne siègent pas Dans cet hémicycle Ne sont pas Députées Je pense à Pierre Berger Silviana Ganseski Et bien moi Je vais citer L'un d'entre nous Un député Qui siège Dans notre assemblée Et qui visiblement Sur Certaines dispositions Certaines familles Et sur l'éducation A une véritable affirmation Il s'agit De notre collègue Nicolas Duyck Qui il y a quelques semaines Dans le cadre Du projet de loi Relatif à la sécurité Et à la lutte Contre le terrorisme Disait Vous me permettrez De considérer Que souvent Le terroriste A un défaut Il n'a jamais rencontré L'autorité parternelle Le plus souvent Il n'a jamais eu De rapport Avec les limites Et avec le cadre parental Il n'a jamais eu Cette possibilité De savoir Ce qui est faisable Ou non faisable Ce qui est bien Ou mal N'y a-t-il pas Une certaine contradiction Il interrogeait Les ministres Qui étaient Au banc du gouvernement A ce moment-là N'y a-t-il pas Une certaine contradiction A soutenir Un projet de loi Qui va jusqu'à rayer Le mot de père Du code civil Pourtant Le gouvernement ici A passé du temps A vous expliquer Que ce n'était pas le cas Je poursuis Les propos De notre collègue Nicolas Duic Vous provoquerez Dit-il en s'adressant Au gouvernement Et à la majorité Vous provoquerez Dans les années à venir La confusion des genres Le déni De la différence Des sexes Et la psychose Est-ce que ce n'est pas Est-ce que ce n'est pas D'emblée Chers collègues Une affirmation Sur Les familles Homoparentales Vous comparez A la tribune De notre assemblée Vous comparez D'emblée Des enfants Qui deviendraient Des terroristes Aux enfants Qui sont élevés Par des couples Homosexuels Alors A un moment donné Je veux bien que vous Ayez S'il vous plaît Il faut conclure Des propos à notre égard Qui soient des propos Extrêmement violents Extrêmement durs Mais ce serait quand même Intéressant Que vous balayiez Devant Merci Merci Alors Nous allons maintenant Procéder Au scrutin Sur l'amendement 1900 Je vais donc Le mettre Au voie J'ai commencé Vous savez très bien Monsieur Accoyer Lorsqu'on a prononcé ça On ne peut plus s'arrêter Je vous prie de bien Vouloir Regagner vos places Fait personnel Sans fin de séance Le scrutin Est ouvert Le scrutin Est clos Voici le résultat Du scrutin Votant 292 Suffrage exprimé 292 Majorité absolue 147 Pour 87 Contre 205 L'Assemblée nationale N'a pas adopté Je vais maintenant Mettre Au voie Non Celui-là Il n'est pas là Je vais mettre Au voie A main levée Le sous-amendement 5377 Présenté par Monsieur Accoyer Quels sont ceux Qui sont pour Quels sont ceux Qui sont contre L'Assemblée nationale L'Assemblée nationale N'a pas adopté Nous allons maintenant Procéder Rester à vos places Au scrutin Sur l'amendement 2950 Et les amendements Identiques Je vais donc Les mettre Au voie Vous avez Regagné vos places Le scrutin Est ouvert Le scrutin Est clos Voici le résultat Du scrutin Votants 280 Suffrage Exprimé 280 Majorité Absolue 141 Pour 79 Contre 201 L'Assemblée nationale N'a pas Adopté Nous en venons Maintenant Des amendements Pouvant être soumis A une discussion Commune Et je donne La parole A monsieur Mariton Sur le 1907 Monsieur le Président Cet amendement Est assez simple Ils disent Que dans la décision D'adoption plénière Ou simple De l'enfant C'est d'abord L'intérêt de l'enfant Qui doit être pris Pour réparer le fait Qu'il ne peut grandir En relation Avec ses parents Il s'agit là Au fond De revenir Sur le terrain Du droit de l'enfant Avant De répondre Au désir Des adoptants Qui doit être pris en compte Lorsqu'il est compatible Avec l'intérêt de l'enfant Je reviens aussi Un instant Sur l'amendement précédent Qui a bien illustré Deux visions différentes Mais je pense simplement Que nos concitoyens Nos concitoyens Quoi qu'ils pensent Du projet Dans lequel nous sommes Globalement Seront effarés De constater Que des députés Ne comprennent pas Que des parents Puissent dire Que dans l'hypothèse Où ils décéderaient Ils veulent fixer Un certain nombre D'orientations Sur les conditions Dans lesquelles Leur enfant Serait adopté Nous pensons Que ça ne devrait pas Être une affaire d'Etat Cela vous paraît Absolument extraordinaire Je suis désolé Les enfants sont d'abord Les enfants de leurs parents Avant d'être Les enfants de l'Etat Et peut-être Au-delà Des discussions Politiciennes Que vous avez voulu Mettre là-dedans Il y a tout simplement Le vœu des parents Nous en venons A des amendements Identiques Le 2084 N'est pas défendu Le 2339 Monsieur Duic Merci de me passer La parole Monsieur le Président Par rapport A des amalgames Réducteurs Odieux Qui sont propagés Par certains de mes collègues Qui passent leur temps A tweeter Plutôt que d'écouter Et de comprendre En particulier Ce que disait Jacques Lacan Sur le nom des pères S'il vous plaît Le nom des pères S'il vous plaît Et quand on regarde Le parcours De certains garçons On peut s'interroger Pour savoir Pourquoi ces enfants N'ont pas eu la chance D'avoir des parents Qui se soient occupés d'eux Comme la majorité De vos enfants A vous mesdames et messieurs Mes chers collègues Ce sont des projets Intolérants Que vous faites A des collègues Qui s'expriment à la tribune Et qui ont le droit De réfléchir Et de s'interroger Sur ce qui pousse Des enfants de ce pays A rejeter leur pays Et à commettre Le meurtre et l'assassinat Le nom des pères Le nom des pères Si vous aviez Un minimum de connaissances De psychiatrie De psychologie Vous comprendriez Ce à quoi je fais référence Mais non Vous êtes tellement Dans la toute puissance Vous êtes tellement Persuadés D'avoir le droit Pour vous En tout moment En tout lieu De ce pays Que vous devenez Totalement intolérant Totalement intolérant Je voudrais vous rappeler Aussi une certaine chose Pendant que nous débattons Pendant que nous parlons Ici Nous ne devons pas Oublier sur ces études Dont j'ai rappelé Qu'aucune étude Ne sera jamais valable Pour dire oui ou non A certaines des questions Que vous vous posiez Tellement Chaque expérience humaine Est unique Tellement chaque homme A le droit au respect Y compris ceux Qui ne sont pas D'accord avec vous Je rappelle aussi Que mes propos Étaient dans un autre cadre Que celui-ci Et que jamais Au grand jamais Celui que je suis Qui n'a de leçons A recevoir de personne Parce que pendant Que je vous parle Je me souviens De mon premier patient Mon premier patient Mort du sida Que j'étais le seul A toucher Le seul à respecter Et de ses propos De remerciement De lui et de ses familles Non mais Monsieur Poisson Sur le 2956 Sur les Vous avez eu deux minutes Vous avez eu deux minutes Sur les faits personnels Je vous donnerai la parole En fin de séance Comme pour le rapporteur Monsieur Poisson Sur le 2956 Merci monsieur le président Je suis quand même Un peu étonné Des choses qu'on entend Je regrette que Madame Mais oui mais si ça ne vous plaît pas Mes chers collègues Allez prendre l'air Personne ne vous retient Ça suffit à la fin Allez prendre l'air Vous avez le temps Il y a trois amendements Mais monsieur Baïs Lisez ce qu'il y a dessus Avant de me rappeler L'amendement Allez faire un tour Pour vous détendre Vous en avez besoin Il y a un moment ça va bien Monsieur le président Si vous voulez bien Inviter nos collègues A un peu plus de calme Je viens de le faire Merci beaucoup Monsieur Poisson Vous êtes le seul A avoir la parole Il y a un moment ça suffit Alors je reviens Je regrette madame le petit Que vous ayez Tout à l'heure Mais madame le morton C'est pareil Si vous pouvez aussi Aller vous détendre dehors Si vous le souhaitez Mais non mais voilà Je suis obligé De lui rajouter du temps Merci monsieur le président Donc alors je vais faire court Madame le petit On s'en expliquera La buvée de tout à l'heure Autant que besoin On ne va pas Mais ce Bon allez Monsieur Rochemont S'il vous plaît Je vais y arriver On se calme On se calme On se calme Et monsieur Poisson A la parole Merci monsieur le président Donc nous disions Je disais Donc je regrette beaucoup Ce qu'a dit Madame le petit Tout à l'heure Sur notre collègue Duic Parce que ça mérite Davantage de considération Que Davantage de considération Je ne suis pas Aller Monsieur Poisson Davantage de considération Que Ce que vous en avez dit Tout à l'heure Et effectivement Moi je suis D'habitude Assez prudent Sur les propos Qui sont rapportés Par les spécialistes En psychiatrie Je n'ai pas de connaissances Particulaires Mais quand même Ces choses là Me paraissent suffisamment Étayées par l'expérience Personnelle de notre collègue Pour qu'on y prête Un peu de sérieux Quant à monsieur Coronado Alors il nous entend Sûrement de là où il est L'amalgame Qui a été fait tout à l'heure Avec des positions Qui ne sont pas les nôtres Sont simplistes Pour pas dire davantage Ça me surprend Notre collègue Qui est un homme Pourtant fin et intelligent Et c'est regrettable Qu'il ait dit les choses ainsi Enfin Monsieur le Président Je dis ce que je veux Mon cher collègue Si ça ne vous plaît pas Vous sortez Un point c'est tout Voilà Ça suffit à la fin Il m'en faut plus que ça Pour m'intimider mon ami Rassurez-vous Je fais ce que je veux Donc je termine Monsieur le Président J'essaierai d'être bref Et si on peut tenir Des propos libres Je suis là aussi surpris De ce que disait Madame le garde des Sceaux Tout à l'heure En reprenant d'ailleurs Des propos assez proches De ministres de l'éducation nationale Sur le sens de l'éducation C'est aussi pour nous L'occasion de rappeler Que les premiers éducateurs De notre point de vue Sont les parents Ni l'Etat Ni l'école Ni les services sociaux Ni qui qu'il soit d'autre Et à partir de ce principe Si on est d'accord Avec cet hypothèse Qui est notre cas ici C'est d'abord La volonté des parents Qui priment Dans toutes les décisions Qui concernent les enfants Et je ne comprends pas Ce que veut dire Il faut conclure Oui monsieur le Président Je vous promets Que je le fais Je ne comprends pas Ce que veut dire Cette expression Arracher les enfants A leur déterminisme A leur préjugé Mais enfin Très franchement Si c'est ça La notion Qui nous sera proposée Merci Merci 3 minutes 25 Monsieur Merci beaucoup Monsieur le Président Tout à l'heure Madame La garde des Sceaux S'est exprimée En rappelant Son système de valeurs Je voudrais lui indiquer Et je crois Que c'est effectivement Un point de divergence Ce qui est très frappant C'est que le texte Qui nous est proposé Montre que le gouvernement Est dans une tentation Démurgique Ce qui nous sépare De vous Madame C'est que Nous pensons Que cela est Extrêmement dangereux La tentation Démurgique Votre circulaire Récente Reviendra A légaliser La GPA Et d'ailleurs Nous ne sommes pas Les seuls A le dire Je vais prendre Une association Dont vous vous revendiquez Souvent Ou en tout cas Que vous citez souvent C'est oser le féminisme Ils viennent de publier Un communiqué de presse Dans lequel Ils indiquent clairement Que tout cela Est extrêmement dangereux Alors encore une fois Mesdames et messieurs De la majorité Je voudrais vous dire Que ce qui est en train De se passer là Est extrêmement grave Vous avez Vous avez l'impression De négliger Cela Vous ne devriez pas Parce que Encore une fois Ce n'est pas Parce que Vous êtes Politiquement Majoritaire Que vous avez Juridiquement Et socialement Raison Là aussi Ces questions Ce sont des questions De société Il faut les traiter De manière apaisée Or on voit bien Que cela n'est pas le cas Là aussi L'amendement Que je porte Cet amendement Eh bien Il cherche A dire clairement Que nous souhaitons Que l'intérêt De l'enfant Soit bel et bien Précisé Avant celui Des adoptants D'ailleurs Je ne vois pas En quoi Cela poserait problème A moins que Vous ne considériez Que les libertés Collectives Soit plus importantes Que les libertés Individuelles Auquel cas Ce serait également Un point de différence Entre nous Dont je serais Extrêmement fier Merci Monsieur Gosselin Sur le 3791 Monsieur le Président Evidemment Ne pas avoir D'enfant Est une situation Douloureuse Le désir D'enfant Est tout à fait Légitime Et chacun Peut le comprendre Nos situations Sont diverses Amènent A beaucoup De précautions Mais pour autant Pour autant Si cette douleur Peut être grande Si les histoires Personnelles Peuvent être compliquées Il faut rappeler Avec force Que c'est d'abord Des parents Que l'on donne A un enfant Et non l'inverse Il est important On l'aimer Et ce n'est pas L'inverse Merci Monsieur Breton Sur le 3538 Oui merci Monsieur le Président Je voudrais Revenir sur Les débats Que nous avons eus Au cours des amendements Précédents Je vais peut-être le dire Avec moins de lyrisme Que vous Madame la garde des Sceaux Mais je crois Qu'effectivement Nous n'avons pas La même morale Pour nous L'homme L'humanité Ne se réduit pas A l'état A la république Pour nous Un homme Dans son corps Dans sa famille Dans sa commune Dans les associations Dans son métier Ce ne sont pas Des déterminismes Dont il doit se libérer C'est l'unité D'une personne Et nous la respectons Complètement Il y a un adage Que j'aime beaucoup C'est l'homme Est plus vieux Que l'état Pour vous L'état Et l'alpha Et l'oméga Il ne l'est pas Pour nous Et effectivement La famille Est plus vieille Aussi que l'état Je voudrais maintenant Revenir sur l'amendement Et avec cette proposition Qui consiste à dire Le désir des adoptants N'est pris en compte Que lorsqu'il est compatible Avec l'intérêt de l'enfant Qu'est-ce qu'on dit C'est que nous cherchons A éviter le droit à l'enfant Que vous voulez faire Vous confondez Madame la ministre de la famille Il a bien confondu C'était hier Le désir et le droit Je voudrais citer Le rabbin Corsia Qui disait lors des auditions Pour qu'une société perdure Les citoyens doivent accepter De contenir leur désir C'est à la loi De poser les limites A ce que chacun veut Avec cet amendement C'est ce que nous voulons traduire Merci monsieur Breton Monsieur Le Fur Sur le 4237 Oui merci monsieur le ministre Madame la garde des Sceaux Je dois vous avouer Que les propos Que vous avez tenus Tout à l'heure M'ont beaucoup choqué Quels étaient ses propos Quelles étaient La conséquence De ses propos Je prends un exemple Très concret Un enfant a perdu sa mère Il a perdu son père Et on va rajouter Un traumatisme En l'éloignant au maximum Du milieu Qui était le sien De la religion Qui avait bercé son enfance Du cadre régional Local Qui était le sien Au nom de quoi Au nom de quoi Allez-vous rajouter Un traumatisme Au nom de quoi Allez-vous étatiser Ou nationaliser l'enfant Vous n'êtes plus en mesure De nationaliser des biens Vous nationalisez des enfants Ce n'est pas ça Il faut au contraire Le protéger Et vous niez la famille J'en veux pour preuve ceci Vous ne voulez pas Entendre L'avis des parents Des fins Mais aujourd'hui Dans le cadre Du conseil de famille Ce sont les cousins Les parents un peu plus éloignés Qui sont entendus Alors eux Non plus Vous n'allez pas les entendre Puisqu'ils sont précisément L'émanation de ce milieu-là Vous faites erreur Vous faites fausse route L'Etat ne peut pas tout Sa volonté doit être bordée Et en particulier Par la défense D'un certain nombre De particularité En particulier par la famille Monsieur Aubert Sur le 4962 Monsieur Guest Merci Monsieur le Président Cet amendement Cet amendement s'explique Par cette belle phrase De la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Tous les hommes Naissent libres Et égaux en droit Vous êtes obsédé Par l'égalité L'enfant Est un homme Comme les autres C'est un humain Comme les autres Et il faut donc Balancer les droits Que vous souhaitez donner Au couple Avec le sien Et donc Cet amendement Permettra De respecter aussi Les droits De l'enfant Sur la manière Puisque nous sommes Sur le respect des droits Je ne pense pas Que les manœuvres D'intimidation Les amalgames Particulièrement douteux Et votre capacité Visiblement instinctive A vouloir La concertation Avec tout le monde Lorsque vous prenez Des réformes Sauf avec l'opposition Qui représente La moitié du pays Ne me semblent pas Toutes ces mesures Ne me semblent pas Propices à la sérénité De nos débats Je sais que vous voulez Des états généraux Mais ne nous traitez pas Comme le tiers état Et je conclurai En vous disant Que Que vous le vouliez Ou non Je ne sais pas Si nous avons Les mêmes valeurs Ou si nous avons La même morale Mais nous 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 battons Pour la liberté Nous nous battons Pour le respect des droits Nous nous battons Pour la sérénité Des débats Et nous n'oublierons jamais Que le premier mot Que nous avons prononcé C'était papa ou maman Monsieur le rapporteur Sur l'ensemble De ces amendements Donc qui ont été Sous-tit Il y a une discussion commune Très rapidement Monsieur le Président D'abord pour préciser Que sur l'amendement Précédent Messieurs Messieurs, mes chers collègues Aucun élément Dans la rédaction De votre amendement Précédent Ne laissait supposer Que vous réserviez La prise en compte De la volonté Réelle ou supposée Des parents En cas de décès Puisque vous ne le précisiez pas Donc elle s'appliquait A tous les enfants adoptés C'est pour ça Que c'était aberrant Donc rédigez mieux Vos amendements Deuxième Sur ces amendements Précis Vous mettez Vous mettez Une fois de plus L'intérêt de l'enfant Au-dessus Et je pense que vous l'avez Suffisamment Précisé Au-dessus de tout Évidemment Mais c'est notre droit C'est notre droit Ça n'est que notre droit Toute la procédure D'adoption Et on l'a déjà évoqué La nuit dernière Il me semble Tout notre droit Est tourné Tout notre droit De l'adoption Et toute la procédure D'adoption Est tourné Vers l'intérêt de l'enfant C'est le cas Pour la procédure D'agrément C'est le cas Lorsqu'on met L'apparentement C'est-à-dire une famille Avec un enfant C'est le cas aussi Lorsque le jugement Intervient Tout notre droit Est tourné Vers l'intérêt de l'enfant Il n'y a pas de raison De le préciser Ce serait L'amoindrir Avis négatif De la position Avis défavorable De la commission Avant de donner La parole Au gouvernement Je dois vous informer Que sur le vote De l'amendement Numéro 1907 Je suis saisi Par le groupe UMP D'une demande De scrutin public Le scrutin Est annoncé Dans l'enceinte De l'Assemblée nationale Ainsi que Le vote Sur les amendements Identiques 2339 A 5126 Le scrutin Est annoncé Dans l'enceinte De l'Assemblée Le gouvernement Oui monsieur le Président Mesdames Messieurs les députés Le gouvernement Rappelle Que dans le droit Actuel En cas de décès Des parents Le conseil De famille Est saisi Et le conseil De famille Donne un avis Et éventuellement Un accord Sur une demande D'adoption Et bien entendu Le conseil De famille Selon le droit Est tenu de le faire Selon l'intérêt De l'enfant Par conséquent Cet amendement Contient une disposition Totalement Superfétatoire Non seulement Parce que dans le droit Il est rappelé Qu'il faut tenir compte De l'intérêt De l'enfant Et on est fondé A penser Que le conseil De famille Connaissant l'enfant Connaissant son milieu Connaissant peut-être Même sa personnalité Et son tempérament Et son caractère Tous éléments D'appréciation Du milieu Du meilleur milieu Dans lequel il pourrait Continuer à grandir Avec ce besoin Qu'il a de résilience A ce moment précis Nous sommes fondés A penser Que le conseil De famille Est en capacité Peut-être même A ce moment-là Le mieux placé Pour savoir Où il conviendrait De placer l'enfant Donc c'est un amendement Superfétatoire Pour le texte A l'occasion De la défense Des amendements Plusieurs députés M'interpellent Sur l'amendement Précédent Et surtout Redéfendre L'amendement Qui a été rejeté Vous demandez M. Poisson Ce que j'entends Par Arracher Les enfants Oui Au déterminisme Pas à leurs origines Pas à leur milieu social Pas à leurs conditions économiques Mais au déterminisme De ces données-là De ces paramètres-là Et il est étonnant Que vous vouliez Inscrire dans la loi Qu'un enfant En cas d'adoption Doit être adopté Dans un milieu Conforme à ses origines Vous nous avez parlé Jusqu'à plus soif D'une communauté homosexuelle Dont personne ici N'a connaissance De l'existence Et vous nous parlez Ben oui Nous non plus Nous non plus Nous n'avons pas cessé De le rappeler Nous ne parlons pas de ça Mais par contre là Vous êtes en train De vouloir inscrire dans la loi Que l'enfant Doit bien rester Dans le milieu Qui correspond A ses origines C'est ainsi justement Que l'on fabrique Des communautés Et du communautarisme Sur Pour monsieur Gouasguen Monsieur Gouasguen Certainement Je ne sais pas Si nous avons la même morale Moi je ne parle pas de morale Je me réclame D'une éthique Monsieur Gouasguen Je me réclame D'une éthique Pas de morale Ensuite Je rappelle J'ai eu l'occasion De le dire ici aussi Qu'il y a Plusieurs définitions De l'éthique Mais pour ce qui concerne Notre texte en particulier Parce qu'à l'occasion Je vous parlerai de la mienne Mais je doute que Ça puisse vous intéresser Et surtout Le sujet ne l'est pas Je suis persuadée Que vous avez une éthique personnelle Comme j'en ai eu une C'est à dire que Nous construisons notre vie Nos comportements Nos agissements Nos décisions Sur la base De valeurs générales Mais aussi De la façon Dont nous avons donné Consistance A ses valeurs générales Vous avez une éthique personnelle Je le présume J'en ai une Mais là il n'est pas question De cela Concernant notre texte En parlant d'éthique Je rappelle La définition De Paul Ricoeur Qui dit Que l'éthique C'est le souci De la vie Bonne Avec Et pour les autres Dans des institutions Justes C'est ce que nous Prétendons faire là C'est ce que nous sommes En train de faire Vous avez affirmé Que la circulaire Qui demande Au Et vous l'aviez dit La première nuit D'ailleurs Lors de votre intervention Qui demande Au greffier De délivrer Des certificats Bien entendu Bien entendu Oui monsieur Gouasguen Bien entendu Puisque En qualité de garde Des sceaux Je m'adresse Au parquet Donc au ministère public Donc respect de la hiérarchie La circulaire S'adresse Au parquet Généraux Pour attribution Au parquet Pour Exécution Pour information Et au greffier Pour exécution D'accord Donc je disais Les greffiers Parce que ce sont eux Qui accomplissent Ces actes là Mais La circulaire Forcément S'adresse Au procureur Généraux Cette circulaire Qui s'adresse Au procureur Généraux Demande Que les greffiers Délivrent Les certificats De nationalité Française A des enfants Dont l'acte D'état Civil Est probant Et cet acte D'état Civil Forcément Atteste De leur Filiation Et donc De leur Nationalité Française Nous sommes d'accord Qu'il ne s'agit Que d'enfants Français Et vous dites Donc qu'il est Innoble Que des enfants Qui ont la nationalité Française C'est ce que dit La circulaire Est ignoble Or la circulaire La circulaire Est ignoble Vous avez dit Or la circulaire Dit très clairement J'y viens J'y viens J'y viens J'y viens Concernant des enfants Français Concernant Ces cas Dont je rappelle Que sous le précédent Quinquennat Si vous savez tout ça Pourquoi tenez-vous De tels propos Vous ne nous avez pas Habitués A une telle impatience Monsieur Boisguel Monsieur Boisguel J'essaie de m'apprécier A vous Ça paraît difficile Ça paraît difficile Je rappelle donc Que sur l'ancien Quinquennat Entre 2008 Et 2011 Il y a eu 44 cas Que les consulats Ont signalé Comme pouvant Relever Comme pouvant Relever D'une gestation Pour autrui Ces cas Ont été soumis Au procureur Qui a confirmé Que dans 38 dossiers Il était probable Qu'il y ait Une gestation Pour autrui Les décisions Confirment Que cela ne fait pas Obstacle Au droit De ces enfants Qui sont français Et oui Mais c'est ce que dit La circulaire Et ce que dit La circulaire Ce que dit La circulaire Innoble Est exactement Conforme A ce que disait Mais entendons-nous bien Je ne dis pas moi Que ce que disait La personne que je vais citer Est ignoble Je dis simplement Que ce que dit La circulaire Que vous qualifiez D'ignoble Est exactement Conforme A ce que disait Monsieur le ministre Xavier Bertrand En février 2011 A l'occasion D'un débat Autour d'un amendement Sur la GPA Et monsieur le ministre Disait donc D'autre part La validité Des actes D'état civil Et le lien De filiation Qui en résulte Ne sont pas contestés L'acte de naissance Etranger Peut être valablement Produit en France Aucun texte N'imposant Qu'il ait été transcrit Sur les registres Du service central De l'état civil Et monsieur le ministre Bertrand Avait parfaitement raison Et ses propos Était parfaitement Conforme Avant même La décision De la cour de cassation Puisqu'il prononce Ses propos En février 2011 Et que Les trois arrêts De la cour de cassation Confirme Ses propos En avril 2011 Sous ce quinquennat Sur ces 44 dossiers Vous nous expliquerez Pourquoi Le gouvernement Que vous avez soutenu N'a pas poursuivi Vous allez nous expliquer Pourquoi Vous n'avez pas demandé Au précédent Garde des Sceaux De poursuivre Vous finirez peut-être Par nous le dire Moi j'ose vous dire Monsieur Gouasguen J'ose vous dire Que le gouvernement Précédent A eu parfaitement raison De ne pas poursuivre Parce que Ses enfants Sont de nationalité Française Cette nationalité Produit des droits Sur le territoire Que ses enfants Sont parfois confrontés Pour une dizaine D'entre eux par an Une dizaine D'entre eux par an A la difficulté De disposer D'un certificat De nationalité française Et si le gouvernement Précédent Avait poursuivi Comme vous Vous semblez vouloir Le demander Avec acharnement Dorénavant Il aurait pris le risque De fabriquer Des apatrides Or l'article 25 Du code civil Postule très clairement Que dans les cas De déchéances De nationalité On doit éviter De créer des apatrides Voilà Alors évidemment Vous pouvez poursuivre Et continuer à refuser D'entendre ces explications Il m'a paru Extrêmement important De les renouveler Je dis bien De les renouveler Parce que j'ai déjà eu L'occasion De les donner Trois fois Merci Monsieur Rimbourg En cette fin d'après-midi Moi je voudrais Faire état De la circonstance Que beaucoup De nos opposants Font état D'un ordre naturel Et on peut comprendre Et cet ordre naturel Est perturbé Par l'irruption D'un mariage Qui leur semble Contrenaturel Et c'est un oxymore Justement Alors je voudrais Faire un petit rappel Historique Un petit rappel Historique Relativement court Non pas Adam et Ève En 1978 Est née une petite fille Qui s'appelle Louise Brown Elle est née En Angleterre Et c'est le premier Bébé éprouvette Ca a forcément Ému Dans le monde entier Et ça a ému Jusqu'à Des dignitaires Religieux Et je voulais Vous lire La réaction D'un dignitaire Religieux Qui s'appelle Monsieur Albino Luciani Il a dit A l'instar de Dieu Qui désire et aime La vie humaine Moi aussi J'envoie mes meilleurs Voeux au bébé Quant aux parents Je n'ai aucun droit De les juger Subjectivement S'ils ont agi Avec de bonnes intentions Et de bonne foi Ils peuvent avoir Un grand mérite Devant Dieu Pour ce qu'ils ont décidé Et demandé aux médecins De faire Monsieur Albino Luciani Est peu connu Sous ce nom là Il était plus connu Sous le nom De Jean-Paul Ier Il était le premier pape Et je crois Qu'il y a là L'exemple D'une ouverture Aux autres D'une compassion Et que cette ouverture Et cette compassion Est le sens même De l'éthique Je ne partage pas L'avis de monsieur Jean-Paul Ier Je ne partage pas Ses convictions Mais quand on invoque Un ordre naturel Ou un ordre divin Je crois qu'il y a là Le véritable sens De l'ouverture à l'autre Et de l'ouverture Au changement du monde Et que c'est de cette expérience là Que devraient s'inspirer Nos opposants Mais aussi tous ceux Qui ont peur Parce qu'il n'y a Aucune raison d'avoir peur Dans six mois Ce changement sera fait Il sera accepté Et notre société Sera d'autant plus apaisée Merci Monsieur Bertrand Merci monsieur le Président Je voudrais répondre A madame la garde des Sceaux Qui hier soir Si je ne me trompe pas A fait état De propos que j'aurais tenus Dans cet hémicycle En février 2011 Et c'est vrai Sauf que madame la garde des Sceaux Si vous me citez Citez moi intégralement Si vous me citez Madame le garde des Sceaux Dites bien qu'il s'agissait D'un amendement Du regretté monsieur Blisco Évincé par la gauche parisienne Qui n'a donc pas pu se représenter Et qui déposait à l'époque Un amendement Qui avait en définitive Plusieurs fondements Trois exactement Mais qui visait aussi A permettre la reconnaissance De la GPA en France Et quand vous indiquez justement C'est fait tout à l'heure Dans cette loi bioéthique Et en réponse à l'amendement De monsieur Blisco J'ai le détail De mon intervention Il eut fallu Que vous soyez exhaustive En indiquant Que je rappelais Pour ma part Que la GPA Était prohibée En France Et qu'il ne convenait En aucune façon De permettre Sous biais de sécurisation Juridique pour les familles De la permettre D'une façon Ou d'une autre Qu'à l'époque en plus Il y avait une incertitude Jurisprudentielle La cour de cassation Devait se prononcer Et que pour ma part Je ne voulais pas Qu'il y ait une Sanctuarisation par la loi C'était vrai D'un point de vue législatif C'est vrai D'un point de vue réglementaire Je n'aurais pas signé Une circulaire Comme la vôtre Madame le garde des Sceaux Et que d'autre part Quand vous allez Jusqu'au bout des choses Il s'agissait de bien dire Et c'est dans l'intégralité Des textes du 10 février 2011 Qu'il fallait aussi S'assurer à mes yeux Que rien n'était incompatible Avec l'ordre public français Pour moi Cette proposition Est incompatible Avec l'ordre public français Et si vous me citez Définitivement Dites bien Les derniers mots De mon intervention En réponse à monsieur Blisco En définitive S'il était adopté Votre amendement Serait de nature Aviser complètement De sa substance La prohibition De la GPA en France Autant de raisons Qui justifient Que n'y soit pas favorable Je n'y étais pas favorable En tant que ministre Je n'y suis pas favorable En tant que parlementaire Voilà pourquoi Je suis aussi opposé A votre texte Merci Madame Marie-Georges Buffet Pardon Madame Buffet Si vous pouvez Attendez une minute La garde des sous Me demande la parole Juste d'un mot Puisque monsieur Le ministre Bertrand Vient de dire Avec vigueur Qu'il a affirmé Qu'il était opposé A la GPA J'ai le plaisir De vous informer Que devant la commission Des lois Le 16 janvier Séance au cours De laquelle J'annonçais L'imminence De cette sciaculaire Que j'ai commencé mon propos En affirmant Formellement Solennellement Et impérieusement Que j'étais hostile A la GPA Donc vous dites Que vous n'auriez pas Fait cette sciaculaire Compte tenu De votre propos Que vous avez Raison de prolonger Mais je pouvais lire Il est long Je pouvais le lire Depuis là aussi Donc compte tenu De votre propos J'ai fait exactement La même chose C'est à dire La déclaration D'opposition A la GPA Je l'ai faite Justement A l'occasion D'un amendement Donc nous sommes Dans la même situation Vous dites Que vous n'auriez pas Vous n'auriez pas Signé la sciaculaire Parce que Tout en développant Exactement Les mêmes arguments Et en tenant Les mêmes positions Vous préférez Ne pas signer Une sciaculaire Moi je suis Simplement Non non Je suis simplement Rationnelle Et tout Oui 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 Parce que si Si nous avons Exactement Les mêmes positions Que nous réaffirmons De la même façon Le principe Que nous rejetons Le même amendement Et que nous déclarons Exactement Les mêmes arguments Pour le reste Vous choisissez De fermer les yeux J'ai le courage politique De dire qu'il faut Protéger ces enfants là Madame Buffet Madame Buffet J'arrive monsieur le président Non je voudrais Je voudrais revenir A l'amendement Aux amendements Dont on discute L'amendement dit Tout simplement Les décisions Prononçant l'adoption De l'enfant Sont prises Dans l'intérêt De l'enfant Et puis la phrase suivante Le désir des adoptants N'est prise en compte Que lorsqu'il est compatible Avec l'intérêt De l'enfant Alors quand vous lisez Cet amendement Vous vous dites Mais à quoi il sert Parce qu'aujourd'hui Tout le processus De l'adoption Tous les acteurs Qui interviennent Dans le processus De l'adoption Ont comme fil rouge L'intérêt De l'enfant Et que ça Donc qu'est-ce Qu'apporte cet amendement Alors peut-être Qu'il faut chercher Ce qu'apporte cet amendement Dans compatible Et donc Qu'est-ce qui est incompatible Entre le désir Des adoptants Et l'intérêt Des enfants Qu'est-ce qui est incompatible Alors il faut peut-être Chercher la réponse Dans l'amendement précédent Des questions d'origine De religion De culture Où est-ce qu'il faut Chercher Cette incompatibilité En liaison Avec le fait Que ce soit des couples Hétéro-sexuels Ou homosexuels Alors parlez clair Au lieu de nous faire Des amendements Qui tout simplement Nous réaffirment Que l'intérêt de l'enfant Ça compte Madame Dion Merci monsieur le président Donc effectivement Je soutiens Cet amendement Alors cet amendement Il traite de l'adoption Ça mérite d'être rappelé Puisque effectivement A l'occasion De ce projet de loi Nous avons vu Comme nous attendions Depuis plusieurs jours Avoir ressurgir Au-delà de la proclamation Du texte concernant Le mariage Et l'adoption La procréation Médicalement assistée Tout simplement C'est clair Parce qu'il y a Très peu d'enfants Qui sont adoptables Que ce soit en France Ou à l'étranger Et alors on a assisté Tout à l'heure A un cafouillé extrême De votre gouvernement C'est comme la phrase connue C'est vérité en deçà Des Pyrénées Et erreur au-delà Donc au Cambodge Ce serait pas comme à Paris Mais bon Ce que je voulais dire C'est que cet amendement Et en fait Il est très très simple Il évoque L'intérêt De l'enfant Je crois qu'on l'a rappelé De nombreuses fois Dans cet hémicycle Depuis de nombreuses heures L'intérêt de l'enfant Il est dans de nombreux textes Du code civil Mais il est aussi Un principe cardinal De droit européen De droit international Et surtout Cela n'a peut-être pas été suffisamment dit Il est visé Dans le préambule De la constitution De 1946 Alors ce que dit Cet amendement C'est très simple Il dit Deux choses Il dit Le désir C'est sans doute Très intéressant Le souhait Sûrement aussi Mais que face au désir Et face au souhait Des adoptants Il faut proclamer L'intérêt De l'enfant Et S'il est très important De le dire Et de le redire Pourquoi ? Parce que Dans notre droit actuel De l'adoption Il existe Pardon monsieur le président C'est important de le rappeler Merci Cinq secondes Ca me suffira largement Il est dit Que Allez S'il vous plaît Que l'adoption Est faite Et ce depuis toujours Non pas pour donner Un enfant A des parents Mais pour donner Des parents A un enfant Ca mérite d'être dit D'être rappelé Et d'être proclamé Merci Nous allons maintenant Procéder au scrutin Sur l'amendement 1907 Je vous prie De bien vouloir Regagner vos places Le scrutin Est ouvert Le scrutin Est clos Voici le résultat Du scrutin Votant 280 Suffrage Exprimé 280 Majorité Absolue 141 Pour 89 Contre 191 L'Assemblée Nationale N'a pas Adopté Vous ne bougez pas Nous allons maintenant Procéder au scrutin Sur le vote Des amendements Identiques De 2339 A 5126 Vous êtes resté à vos places Je vais donc mettre au voie Ces amendements Le scrutin Est ouvert Le scrutin Est clos Voici le résultat Du scrutin Votant 279 Suffrage Exprimé 278 Majorité Absolue 140 Pour 87 Contre 191 L'Assemblée Nationale N'a pas Adopté Nous en venons maintenant A des amendements Identiques Et je donne la parole A monsieur Mariton Sur l'amende Oui monsieur Gosselin Oui c'est pour vous demander Une suspension De séance De 10 minutes S'il vous plaît La séance Est suspendue Pour 5 minutes D'éton La séance est reprise. Alors, nous en venons aux articles additionnels avant l'article 1er bis et la discussion d'amendements identiques. Et je vais donner la parole à M. Mariton pour défendre l'amendement 1912 qui fait l'objet d'un sous-amendement et je donnerai la parole après à M. Darmanin. M. Mariton, vous avez la parole. L'amendement rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'être adopté par un couple et que si l'enfant a moins de 6 ans, il est une mère adoptive. C'est tirer les conséquences du préambule de la constitution de 46 qui consacre le rôle de la mère et dans une politique d'adoption, je crois qu'il est important de préciser ce point. Il est mieux, en particulier pour de jeunes enfants, que dans le couple qui les adopte, il y ait une mère adoptive. C'est le préambule de la constitution de 46. Merci. Si. L'amendement 1912. Oui, j'allais vous dire... Bon. Allez, on change. Merci pour votre vigilance, M. le Président. Je vous prie de m'excuser. Les enfants adoptés par un couple doivent être en priorité par un couple de personnes de sexe différent parce que nous pensons que l'altérité est bonne pour l'enfant. Les circonstances de la vie peuvent amener dans un couple à ce que l'enfant vive avec deux personnes de même sexe. S'il convient alors de trouver les bonnes réponses, c'est aujourd'hui, et cela peut être amélioré, le partage et la délégation de l'autorité parentale. Ça peut être l'adoption testamentaire. Il y a des réponses. Elles peuvent être améliorées et nous ferons des propositions. Et j'attire l'attention sur le fait que l'automatisme voulu dans votre projet pose le problème suivant. Quand aujourd'hui ça ne marche pas, c'est parce que le juge considère qu'il y a des obstacles. Si le juge considère qu'il y a un obstacle à la délégation ou au partage de l'autorité parentale, il y a peut-être de bonnes raisons pour cela. Mépriser ces raisons n'est pas une bonne chose pour l'enfant. Merci. Monsieur Darmanin pour défendre le sous-amendement 5380. Merci Monsieur le Président. Vous remarquerez mes chers collègues que cet amendement est d'une importance capitale. Et j'en profiterai puisqu'il se défend de lui-même. J'en profiterai pour répondre à Monsieur Gage qui n'est pas encore parmi nous, mais dont je suppose qu'il est de là où il est, il nous écoute. Monsieur Gage, tout à l'heure, puisque Monsieur le Président, vous ne m'avez pas donné la parole, mais je l'apprends maintenant, je voulais rectifier les propos de Monsieur Gage sur les pupilles de la nation. Monsieur Gage a voulu donner une leçon de droit avec la suffisance qui peut parfois le caractériser. Et il se trouve que Monsieur Gage dit des bêtises. Non, 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 je ne me permettrai pas. Allez, allez, Monsieur Darmanin pour défendre. Il dit des choses parfois définitives avec un air sérieux alors que ce n'est pas forcément sérieux. Les pupilles de la nation ne sont pas simplement les enfants des morts de 14 et de 45. Parce que c'est aussi ceux des enfants des magistrats, des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de gendarmerie nationale, de l'administration pénitentiaire, des personnels de santé qui sont blessés ou tués dans leur mission de service public. Donc c'est beaucoup de monde. Et puis si Monsieur Gage, qui avait l'air d'être très présent dans nos travaux, mais en fait qu'il ne l'a été que très partiellement, si Monsieur Gage avait été il y a quelques semaines présent dans cet hémicycle, il aurait vu que nous avions créé une nouvelle, entre guillemets, si je permets de le dire, catégorie de pupilles de la nation. C'était ceux des victimes du terrorisme que ceux sur le territoire français et sur le territoire étranger, les enfants pouvaient être les victimes puisque les parents avaient été tués ou blessés par ces actes de terrorisme. Donc les pupilles de la nation c'est tout ça. Ce n'est pas simplement les enfants de ceux qui malheureusement sont morts dans la guerre 14 et la guerre 45. Je pense que Monsieur Gage aurait eu l'obligence de continuer à faire comme il le faisait depuis le début de ce débat, c'est-à-dire de garder un silence pour le moins religieux. Merci. L'amendement numéro 2081 n'est pas défendu. Nous en venons à l'amendement 2341 de Monsieur Duic. S'il vous plaît. Puisque le courage d'aujourd'hui consiste à envoyer des tweets depuis les tribunes. Alors, Monsieur le Président, je voudrais rappeler quelques éléments de réflexion à nouveau. Je l'ai dit et je le répète, nous n'aurons jamais sur le main aucune étude sérieuse en pour ou en contre par rapport à la qualité ou non d'un couple en fonction de son orientation sexuelle. Mais il y a une raison que je n'ai pas évoqué encore à cela, c'est qu'il faut souvent plusieurs générations avant que n'apparaissent les difficultés liées à un traumatisme quel qu'il soit. Et l'adoption, effectivement, est liée à un traumatisme puisqu'elle est la conséquence, soit de la mort des parents, soit de leur abandon de l'enfant par ces derniers. Et dans ces conditions, il nous semble tout à fait logique par rapport aux perspectives nouvelles que les textes de loi autorisera inéluctablement, quelles que soient les barrières que les uns et les autres que vous pensez pouvoir maintenir et qui vont mener probablement à une nouvelle humanité ou à une nouvelle conception de l'humain, que enfin nous prenions en compte et en considération l'ensemble du bagage d'origine que l'enfant emmène avec lui. C'est le simple sens de ces amendements, considérer que l'enfant n'est pas un être vide de toute filiation, de toute généalogie lorsqu'il est adopté. Il a derrière lui une lignée dont il faut prendre en compte en ce qui concerne la culture, les croyances de cette lignée. C'est le sens de nos amendements. Merci, M. Duyck. M. Poisson, sur le 2964. Merci. M. le Président, le sous-amendement de notre collègue Darmanin a l'intérêt de faire porter l'attention sur la rédaction réelle de cet amendement puisque de temps en temps nous avons l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait lus comme ils sont écrits. Même si le rapporteur a eu... Mais je vais vous faire un compliment, M. le rapporteur, donc ne protestez pas. Même si le rapporteur a eu raison de me rappeler hier au fait que la coquille initiale n'avait pas été corrigée, ceci est apporté à son crédit, M. le rapporteur. Simplement, nous avons écrit dans cet amendement en priorité, prioritairement maintenant, comme le propose M. Darmanin, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'exclusive dans notre souhait, mais que, évidemment, contrairement à ce que, mes chers collègues de l'opposition, vous avez l'air de croire ou que vous feignez de croire, nous assumons parfaitement le fait que, de notre point de vue, c'est le nôtre et nous avons le droit de le défendre, le maintien de l'altérité sexuelle comme fondement de la famille et comme référence prioritaire de la filiation est notre conception des choses et de la famille. C'est la position que nous défendons ici. C'est une vraie différence, M. Romand, qui en est désolé dans son regard, je suis tellement malheureux de vous voir désolé, M. Romand, à ce sujet. Mais voilà, c'est la position très calme et très précise que nous défendons. C'est ce qui explique cet amendement, mais c'est notre position constante depuis le début de ces débats. Je le rappelle parce que, si jamais quelques-uns d'entre vous en doutiez, maintenant, il n'y a plus d'objet de le faire, premièrement, et deuxièmement, la position est très claire et très assumée par notre groupe et par moi en particulier. Merci. M. Gosselin, sur le 3789. Merci, M. le Président. Nous sommes toujours dans cette difficulté liée à l'adoption que nous avions commencé à évoquer tout à l'heure. Il n'est pas, ici, question de contester l'amour qui pourrait être donné par des individus, quel que soit leur sexe. Il s'agit de rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'enfant est au centre du dispositif, que l'on met l'intérêt de l'enfant comme élément prioritaire, et de rappeler que beaucoup de psychologues cliniciens insistent sur un point. C'est que l'enfant doit être au clair sur sa filiation, quand c'est possible, mais en tout cas pour s'originer, en quelque sorte, dans une histoire crédible qui ne peut être la rencontre d'un homme et d'une femme, qui ne peut être que cette rencontre. Ces origines sont un point, évidemment, important, la crédibilité de ces origines, même si, bien évidemment, il y a substitution d'une filiation à une autre. Nul ne le conteste, c'est le principe même de l'adoption. Mais c'est la volonté, donc, de s'originer que nous mettons en avant, ici. C'est un affreux néologisme. Pour faire origine, vous préférez ? Monsieur Le Fur, sur le 4240. Oui, merci, monsieur le Président, mesdames les ministres. L'altérité sexuelle des parents est une nécessité pour les enfants. C'est ce que nous réaffirmons dans notre propos. Il n'y a pas nous qui le disons, le disent également les psychanalystes. Une fois de plus, je suis surpris qu'à gauche, la gauche a été quand même beaucoup marquée, par cette pensée psychanalytique. Eh bien, à la gauche, on oublie complètement les règles élémentaires de la psychanalyse. Et je voudrais citer une dame qui travaille au service à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui a consacré sa vie et qui écrit ceci. Elle évoque le petit garçon. Le petit garçon qui, autour de trois ans, tombe éperdument amoureux de sa mère et qui aspire à maintenir à bonne distance son père. Il lui faut bien constater qu'il ne saurait vincer ce rival. Il va alors tenter de ressembler à cet homme, de s'approprier son savoir, ses goûts, ses compétences, son comportement. Ce faisant, il va développer ses connaissances les plus diverses, s'approprier son identité sexuée et sexuelle, être comme papa pour approcher maman. Voilà qu'au travers de l'épopée libidale oedipienne, sont jetées les bases de l'être, de l'enfant et du futur adulte. Revenez à un certain nombre de théories qui furent vos fondamentaux il y a encore quelques années. Ne les oubliez pas, ce texte devrait vous permettre de les rappeler. Je vais donner la parole au rapporteur, mais je voudrais vous indiquer tout de suite que sur le vote des amendements identiques de 1912 à 4240, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur. Même argument, même avis défavorable. Ainsi que le sous-amendement. Merci. Gouvernement. Avis défavorable, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Pueyot. Allez-y. Oui, je me pose la question sur quel fondement juridique et social l'UMP est basé pour affirmer cette certitude que les couples de même sexe éduqueraient moins bien que les couples de sexes différents. D'ailleurs, on peut le dire parce que vous avez fait allusion à des services sociaux. Moi, je pourrais simplement vous donner un exemple concret. Au niveau, par exemple, des établissements pénitentiaires, nous avons des quartiers mineurs. Nous avons fait des études. La plupart des mineurs ont été élevés par des couples hétérosexuels. La plupart. Et ça, c'est une certitude que je vous donne aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a pu constater, attendez, on a pu constater que certains mineurs criminels, d'ailleurs, avaient été élevés et plutôt bien élevés par leur famille. Ce qui n'a pas empêché, malheureusement, qu'ils commettent des crimes. Donc, je ne comprends pas votre certitude qui nous fait croire que les enfants qui seraient élevés par des parents de même sexe seraient moins bien éduqués que les autres. Par ailleurs, dans les pays où cette mesure a été adoptée, que ce soit en Belgique depuis 2001 ou aux Pays-Bas depuis 2003, voire en Allemagne, aucune étude ne le démontre. Et moi, je pense que votre amendement est particulièrement discriminatoire et donc, nous allons voter contre. Monsieur Lequillet. Oui, monsieur le Président. Je voudrais commencer par dire que, heureusement que l'opposition a été insistante pour nous permettre d'aborder les sujets de fond que le gouvernement et la majorité voulaient éviter. Et l'ensemble de ces amendements correspond à la nécessité évidente de l'altérité. Mais je voudrais revenir à la circulaire, madame la garde des Sceaux, qui, en plein débat, a été un encouragement au PR de continuer à commettre ces actes inqualifiables que constitue la GPA, qu'elles soient effectuées à l'étranger comme en France. Et je voudrais dire que, malgré les interventions de Christian Jacob, de Claude Gouasguen, la mienne, vous évitez, vous répondez sur la situation des enfants, mais vous évitez de parler de la responsabilité des pères. Alors, maintenant que le mal est fait, que vous encouragez ça, faites une circulaire au procureur pour leur dire de poursuivre les pères qui se prêtent à la marchandisation des corps. Moi, j'ai vu un reportage sur M6 sur une jeune femme russe, évidemment de pauvre condition, qui disait à la télévision qu'elle détestait l'enfant qu'elle portait dans son ventre, qu'on lui retirait immédiatement l'enfant dès que l'enfant était né. Alors, je pense qu'il y a de la morale autour de cette question et qu'il est absolument nécessaire que vous produisiez une nouvelle circulaire car, bien, je comprends tout à fait votre souci de régler le problème des enfants, mais je crois qu'il faut insister sur la responsabilité des pères qui se prêtent à la marchandisation des corps. Pouvez-vous nous répondre sur cette question précise, Mme la garde des Sceaux ? Merci, Mme Buffet. Très rapidement, M. le Président, je comprends que mon collègue ne parle pas de l'amendement parce qu'il faut lire l'amendement. Les enfants adoptés par un couple doivent l'être en priorité par un couple de personnes de sexes différents. Alors, l'exposé sommaire, lorsqu'un enfant est adopté par un couple et ne veut donc plus grandir auprès d'aucun de ses parents biologiques, il est dans son intérêt de pouvoir identifier ses parents adoptifs aux parents dont il est né. En fait, amendement après amendement sur l'adoption, vous voulez tout simplement nier le droit à l'adoption des parents homosexuels. Mais je vais vous retourner votre amendement, M. de l'opposition. Et si les parents décédés sont homosexuels, comment vous traitez votre amendement ? Alors, je mets aux voix, à main levée dans un premier temps, le sous-amendement 5380 présenté par M. Darmanin. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Il n'est pas adopté. Je vous demande maintenant de regagner vos places. Je vais mettre... Nous allons procéder au scrutin sur les sous-amendements identiques de 1912 à 4240. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 254, suffrage exprimé 253, majorité absolue 127, pour 84, contre 169. l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en venons maintenant à des amendements identiques. Et nous allons commencer par un amendement 1914 qui fait l'objet d'un sous-amendement de M. Le Fur. Donc je donne d'abord la parole à M. Mariton pour défendre l'amendement 1914. Je crois l'avoir défendu, M. le Président. Je ne voulais vous l'entendre dire. Je ne voulais vous l'entendre dire. Ralentir les travaux de cette Assemblée. Le rôle de la maire est important, spécialement pour des enfants de moins de 6 ans. Et je ne prendrai pas plus de temps. J'ai plusieurs sous-amendements, M. Le Fur. Sur le sous-amendement 5372, 5376, 5379, vous pouvez les défendre peut-être ensemble ? Oui, en 6 minutes, je les défendrai sans problème puisqu'il s'agit de 3 fois 2,6. On est bien d'accord, M. le Président. Les sous-amendements ont cet avantage qui permet de préciser la pensée des uns et des autres et des parlementaires. C'est l'objet de ces sous-amendements. Il se trouve que sur l'amendement de mon collègue Mariton, je suis pour l'essentiel d'accord. Mais je souhaite aller un peu plus loin. Et c'est pour ça que je dépose le sous-amendement 5372 où je dis que la présence de la mère doit aller jusqu'à 13 ans. 13 ans, c'est l'âge où on atteint un certain niveau de maturité. C'est l'âge du discernement. Et c'est la nécessité de la présence maternelle qui s'impose. Chacun doit pouvoir s'exprimer et le sous-amendement précise des choses. Chacun l'aura bien compris. Deuxième élément, deuxième sous-amendement, le 5376. Alors je le présente, mais en fait, comme le premier va être adopté, je le retirerai puisque le premier sera adopté. Mais à défaut, j'en fais un sous-amendement de repli, bien évidemment. Et puisque, si dans l'hypothèse, vous ne voteriez pas les 13 ans, je dis 11 ans. C'est l'âge où on rentre au collège. Et jusqu'au collège, la présence de la maire est, me semble-t-il, nécessaire, souhaitable. Et on peut, la nature peut éventuellement le retirer, mais la nécessité sociale, dans toute la mesure du possible, exige. Et puis, si d'aventure, si d'aventure, vous ne votiez pas, mon sous-amendement, ce que personne ne comprendrait, tout au moins en dehors de ces murs, tout au moins en dehors des arrondissements du centre de Paris, eh bien, si d'aventure, vous ne votiez pas mon sous-amendement, j'en ai un autre, le 53 79, qui exige la présence de la maire de 6 à 7 ans. Je crois qu'on pourrait s'entendre là-dessus. Pardonnez-moi cette intrusion d'une singularité, mais pour l'essentiel, chacun l'aura compris, je suis tout à fait d'accord avec l'amendement défendu par mes collègues et qui a été présenté par notre collègue Mariton. Merci. L'amendement 2080 n'est pas défendu. Je donne la parole à M. Poisson sur le 2966. Merci, M. le Président. C'est un sujet que nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion d'étudier, donc je ne vais pas, moi non plus, prolonger inutilement cette démonstration, mais ça me donne l'occasion, M. le Président, d'apporter un soutien tout à fait massif et sans faille aux sous-amendements extrêmement pertinents de notre collègue Le Fur qui méritent une attention particulière de la part de notre Assemblée. Merci, M. Poisson, pour votre précision. M. Edzel, sur le 3052. Merci beaucoup, M. le Président. De toute évidence, on va encore me dire que nous énonçons des évidences, et bien oui, ce sont les femmes qui donnent naissance aux enfants. Et il y a bien une primauté de la relation mère-enfant. Et parce qu'il y a une primauté de cette relation mère-enfant, nous souhaitons évidemment qu'elle puisse être inscrite dans le texte législatif. C'est la raison de cet amendement. Mais je voudrais en profiter pour vous indiquer autre chose. A 18h40, le Président du groupe socialiste, M. Leroux, a manifestement une vision très totalitaire des choses. Il vient de faire un tweet qui montre bien qu'il accorde plus d'importance au réseau qu'à la présence dans l'hémicycle. Et il vient de dire la PMA pour les couples de femmes sera votée car c'est la position du PS depuis des années. Alors nous le disons depuis longtemps, les choses sont claires, les masques tombent. De toute évidence, nous demandons un débat apaisé et que fait M. Leroux ? Au lieu d'apaiser les choses, il rajoute évidemment de l'huile sur le feu. C'est parfaitement scandaleux. Je trouve cela incroyable et en tout cas indigne d'un président de groupe qui au lieu de siéger dans l'hémicycle se contente de tweeter et de créer du clivage là où en réalité il faudrait créer de la concorde et de l'harmonie. Nos concitoyens apprécieront. Monsieur le Président accueillé sur le 3 377. Merci M. le Président. On voit bien que au fil du temps qui passe la situation devient de plus en plus surréaliste. Le président du groupe majoritaire n'est pas là. Il a expliqué ce matin que bon la PMA on verra plus tard après avoir dit qu'il fallait le voir tout de suite et puis cet après-midi il s'exprime sur un réseau social pour dire que ce sera voté. Alors la question c'est quand va-t-il déposer un amendement ? Que feront les verts qui font partie de la majorité qui eux voudra aller tout de suite vers la GPA ? La confusion devient absolument préoccupante. Mais ce qui est le plus grave mes chers collègues c'est que nous passons en ce moment tout un dimanche dans une situation surréaliste en parlant en réalité de questions graves mais une question surréaliste qui n'est pas la priorité des Français parce que les Français aujourd'hui leur priorité ça n'est pas le mariage de deux personnes de même couple à la rigueur c'est l'union de deux personnes de même sexe pardon mais ça n'est pas l'adoption la priorité des Français c'est le chômage c'est le pouvoir d'achat c'est la sécurité c'est la dette de la France c'est ce qui se passe à Florange c'est ce qui se passe chez Renault voilà les priorités et pendant ce temps-là nous sommes tous réunis comme jamais un dimanche pour parler d'une question qui n'est pas celle qui intéresse les Français merci s'il vous plaît s'il vous plaît allez écoutez à 19h15 on peut poursuivre dans de bonnes conditions on se calme monsieur Aubert sur le 4959 il n'est pas là ? il n'est pas défendu et le 5131 n'est pas défendu alors avant de donner la parole à la commission je tiens à informer l'Assemblée que sur le vote des amendements identiques de 1914 à 3377 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur le rapporteur avis favorables de la commission monsieur le président gouvernement avis favorables monsieur le président merci madame Marie-Georges Buffet en écoutant un certain nombre d'orateurs et en lisant leur amendement j'ai l'impression de revenir très longtemps en arrière où on considérait que la place de la femme était au foyer et la place des hommes dans la cité la femme avait en charge le domestique et est en charge d'élever les enfants et notamment les petits-enfants parce que bien sûr lorsqu'ils étaient plus grands à partir de 12 ans de 13 ans l'homme pouvait prendre la relève parce qu'il s'agissait là de l'éduquer au niveau scolaire la maman elle était là pour faire du maternage donc jusqu'à 13 ans après on n'était plus tout à fait capable quand même il fallait mieux que l'homme prendre le relais ça me rappelle des débats au Sénat entre 1925 et 1935 où à chaque fois qu'une loi arrivait sur le droit de vote des femmes on avait le camp conservateur qui disait mais attention les femmes vont être stériles si elles se mettent de la politique les femmes vont apporter de la déraison mais si elle est lire elle est lire les comptes rendus les femmes vont apporter de la déraison en politique mais quelle vision vous avez du rapport de la femme à l'enfant la femme aujourd'hui elle travaille l'enfant il va à l'école maternelle c'est comme ça ça se passe la femme est l'égale de l'homme et on n'a pas à faire une telle distinction dans l'éducation des enfants monsieur Olivier Dussop quelques mots monsieur le président d'abord pour dire à nos collègues de l'opposition que quand on lit leur amendement on a parfois j'ai cru un instant qu'ils avaient progressé dans leur réflexion puisque à bien lire leur amendement finalement mes chers collègues vous laissez aussi la porte ouverte au fait qu'un enfant soit élevé par deux femmes puisque vous dites simplement qu'il faut qu'il y ait une femme dans son éducation après tout pourquoi pas deux surtout nous arrivons à la fin d'un long tunnel d'amendements qui n'ont qu'un objectif empêcher les couples homosexuels de fonder une famille en utilisant des mots qui sont parfois violents pour ne pas dire injurieux ou ressentis comme des injures je pense notamment à la question du principe de précaution et évidemment nous ne voterons pas l'amendement mais je pense aux familles homoparentales qui existent ou qui veulent se créer qui peuvent se sentir blessées par ce qu'elles ont entendu cet après-midi et madame la garde des Sceaux vous avez eu plaisir plusieurs fois dans ce débat à nous citer René Char alors je suis allé regarder ce qu'il disait aussi et René Char disait et nous pouvons peut-être le dire avec lui aux familles homoparentales impose ta chance serre ton bonheur va vers ton risque et à te regarder ils s'habitueront bien nous allons maintenant procéder au scrutin si vous voulez bien regagner vos places alors attendez pardon j'ai failli vous voyez d'abord à main levée je vais mettre au voie les sous-amendements présentés par monsieur le FUR le 5372 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté 5376 même vote 5379 même vote l'assemblée n'a pas adopté alors je vais donc maintenant mettre au voie les amendements identiques le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 238 suffrage exprimé 238 majorité absolue 120 pour 71 contre 167 l'assemblée nationale n'a pas adopté monsieur Christian Jacob pour un rappel au règlement merci merci monsieur le président j'en profite pour signaler à la séance que je me suis trompé au moment du vote j'ai voté contre alors que je voulais voter pour voilà mais ce sera corrigé c'est la fatigue le travail du dimanche vous voyez mais ça nous conduit s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Baïs ça nous conduit à une autre remarque et je voudrais revenir sur l'intervention de mon collègue Patrick Etzel il y a quelques instants sur la véritable cacophonie gouvernementale et majoritaire dans laquelle nous sommes attendez si parce que c'est directement lié au bon déroulement de notre séance et d'avoir depuis cet après-midi sur le sujet de la PMA d'avoir le garde des Sceaux qui refuse de répondre à nos questions la ministre de la Famille qui annonce que la PMA sera dans un texte famille qui se fait sévèrement tacler depuis Phnom Penh par le Premier Ministre et maintenant le président du groupe PS qui défie le Premier Ministre en disant de toute façon la PMA sera dans le texte voté par le gouvernement quel que soit l'avis du comité national d'éthique écoutez dans cet ambroglio cette crise politique grave qu'il y a au sein de la majorité mais surtout entre le président du groupe socialiste et le Premier Ministre moi je souhaite qu'il y ait une explication sur ce sujet on ne peut pas continuer à débattre sereinement avec une majorité qui avance comme un canard sans tête on ne sait plus aujourd'hui où est la position de la majorité quelle est la position du Premier Ministre et du gouvernement les ministres prennent des positions différentes les uns après les autres le Premier Ministre communique depuis l'Asie parce qu'il n'a personne aujourd'hui pour porter correctement sa parole et le président du groupe PS le défie en permanence sur les plateaux et par voix de presse maintenant alors madame la ministre ou monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement expliquez-nous la position du gouvernement et pour cela monsieur le président je vous demande une suspension de séance afin que le gouvernement puisse se mettre enfin au clair avec son groupe monsieur Fromantin pour un rappel au règlement je crois que il y aurait article 58 il y aurait une manière très simple de calmer un peu ce débat c'est que à la fois le gouvernement et le président du groupe socialiste nous disent si oui ou non ils tiendront compte de l'avis du comité national d'éthique oui ou non est-ce que c'est simplement une fantaisie pour occuper le débat ou est-ce qu'ils tiendront compte de son avis et alors à ce moment-là comme on fait confiance au comité national d'éthique on sera tous beaucoup plus sereins par rapport à l'issue de nos débats monsieur le bouillonnec toujours pour un rappel au règlement oui monsieur le président pour un rappel au règlement pour la précision s'agissant de notre groupe de ce que nous faisons ici nous sommes depuis mardi dans cet hémicycle et nous disons aux membres de l'opposition qui contestent qui critiquent qui débat qui parfois fait de l'obstruction qu'il est totalement légitime qu'il est totalement légitime à le faire que nous l'avons souvent fait et que ça s'appelle la démocratie parlementaire et à la fin c'est la majorité qui emporte le scrutin et ça s'appelle aussi la démocratie parlementaire deuxièmement monsieur le président nous sommes ici et nous allons tout le temps que ce sera nécessaire présent dans l'hémicycle soutenir le gouvernement qui a proposé l'adoption d'un texte sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe et l'ouverture des dispositifs d'adoption pour rendre conforme c'est ça que nous sommes venus faire et je peux donc vous assurer qu'il y a une volonté de la majorité à faire adopter ce texte et nous allons le faire adopter en prenant toute la patience qu'impose l'exigence du débat parlementaire que j'ai évoqué tout à l'heure mais je vous affirme qu'à la fin de ce débat nous voterons ce texte et il sera adopté par l'Assemblée nationale à cause de ce vote bien je vous remercie monsieur Jacob je vois la sollicitude qui est la vôtre pour permettre au gouvernement de discuter mais j'ai l'impression qu'ils sont assez rassemblés donc la séance est suspendue pour une minute revenons à l'amendement numéro 28 je suis saisi de 109 amendements identiques sur cet amendement et je donne la parole à monsieur Le Fur sur l'amendement numéro 71 oui monsieur le président nous sommes ici toujours au coeur du sujet chacun le sait le nombre d'enfants susceptibles d'être adoptés diminue qu'il s'agisse de pupilles de l'état qu'il s'agisse de pupilles de la nation notre collègue Darmalin l'a rappelé les pupilles de la nation existent toujours qu'il s'agisse d'adoptions internationales puisqu'un certain nombre de pays se ferment aujourd'hui la crainte la crainte qui épouve beaucoup de familles composées d'un homme et d'une femme c'est que des enfants soient en quelque sorte confiés à d'autres et en particulier à des couples homosexuels et que de ce fait l'attente l'attente qui est la leur depuis des mois des années ne soit pas satisfaite et bien c'est ça le sujet qui nous oppose cette crainte elle se manifeste d'autant plus que ceci sera géré pour ce qui est des agréments par les conseils généraux donc ceci va être géré au moins par certains conseillers généraux par certains conseils généraux certainement un petit nombre je ne mets pas en cause les élus locaux mais ça existera va être géré de manière militante c'est à craindre c'est à dire que systématiquement des agréments pourront être accordés à des familles homosexuelles au risque de créer des difficultés c'est pour ça que nous voulons éviter toute forme de dérive que nous voulons faire en sorte que les familles hétérosexuelles les familles composées d'un homme et d'une femme puissent avoir un enfant et parce que nous considérons enfin que c'est la chance la meilleure qu'on puisse donner à un petit garçon à une petite fille quelle que soit son origine quel que soit le pays qui est le sien de réaliser une enfance une adolescence dans un cadre satisfaisant merci la parole est maintenant à monsieur Martin Lalande pour le 127 merci monsieur le président comme nos 108 autres collègues députés nous proposons donc par amendement que en matière d'adoption tout quota visant à favoriser l'égal accès de couples de même sexe et des couples de sexe différents soient prohibés cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi qu'aucun quota ne pourra donc être mis en place pour favoriser les adoptions par des couples de même sexe même si on constatait un faible nombre voire une absence d'adoption par des couples de même sexe l'adoption cela a été rappelé de nombreuses fois au cours de cette séance a pour objet de donner des parents à un enfant et non l'inverse seul compte nous en sommes tous convaincus je l'espère seul compte donc l'intérêt de l'enfant que le juge est chargé de définir et lui seul merci oui mais il faut défendre d'abord tous les amendements la parole est à monsieur Christian Jacob sur l'amendement 350 monsieur Jacob sur l'amendement 350 oui alors sur cet excellent amendement présenté par notre collègue de col mais que j'ai également également déposé donc c'est un amendement qui vise à prévoir expressément dans le cadre de notre loi qu'aucun quota ne pourrait être mis en place pour favoriser les adoptions par des couples de même sexe mais que l'on même si l'on constatait un faible nombre voire une absence d'adoption par les couples de même sexe c'est je crois une démonstration qui a déjà été fait par plusieurs de nos collègues qui va être relayée par beaucoup d'autres et nous comptons beaucoup sur notre sur notre assemblée si on pouvait au détour de cet amendement trouver un point d'accord général dans l'hémicycle je crois que ce serait vraiment une bonne chose merci monsieur Jacob monsieur Mariton sur le 384 il faut éviter toute logique de quota et toute logique communautaire et je pense qu'on peut se mettre d'accord là dessus il y a de toute manière peu d'enfants à adopter l'adoption à l'international va que les couples soient hétérosexuels ou homosexuels se tarire il y a peu d'enfants à adopter en France et dans ce contexte une difficulté la difficulté va être particulièrement redoutable pour les couples homosexuels qui privés d'adoption à l'international vont être particulièrement regardant vis-à-vis des adoptions qui sont possibles et donc et l'international elle ne l'est pas nous le savons les auditions l'ont démontré et donc pour satisfaire des demandes il y aura une tentation de faciliter le passage vers l'adoption par la mise en oeuvre de quota nous avons probablement les uns les autres discuté avec des personnes qui aujourd'hui ont à traiter les dossiers d'adoption dans les services sociaux dans les conseils généraux et ce risque apparaît à la plupart alors comment fait-on il est important de préserver la responsabilité de personnel très compétent quant à connaître de ces questions il mesure que l'arrivée si elle se produit de l'adoption par des couples de même sexe rendra leur décision extrêmement difficile au nom de quoi priver un enfant d'avoir un père et une mère reste que on doit à tout prix éviter une pratique de quota dans cette politique Merci Monsieur de Madière Oui nous revenons toujours à la problématique fondamentale c'est qu'effectivement on sait qu'aujourd'hui il y a 30 000 demandes d'adoption qui ne sont pas satisfaites que nous allons diminuer le nombre de possibilités d'adoption si votre loi malheureuse est adoptée et donc c'est tout simplement de la logique vous ne pourriez pas faire autrement que d'établir un quota pour des couples homosexuels dans la limite où vous n'accepteriez pas la PMA et la GPA vous nous dites aujourd'hui ça sera plus tard mais comprenez que pour les français c'est maintenant la vraie question elle se pose aujourd'hui au moment où on regarde cette loi et puis je vais vous dire tout à l'heure notre collègue Patrick Egzin a lié ce tweet et je vous ai vu monsieur le rapporteur que vous avez tout de suite applaudi et là il y a vraiment un problème fondamental vous le rapporteur de la loi qui justement devez tenir cette position pardonnez-moi mais votre attitude même m'a vraiment choqué vous devez tenir cette position celle que madame la garde des Sceaux avec constance essaye de tenir même si intellectuellement on sent que ça ne tient pas la route et là on voit le rapporteur qui applaudit et donc cet amendement cet amendement c'est un amendement qui insiste sur la nécessité de prendre précaution à partir du moment où vous n'êtes pas clair et pour un gouvernement qui fait une loi aussi importante qui a tellement de conséquences sur la société partir sous des bases aussi peu claires avoir de tels aller-retours vraiment c'est pas sérieux Merci Monsieur le Président Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi qu'aucun quotin ne pourra être mis en place pour favoriser les adoptions par des couples de même sexe même si l'on constatait un faible nombre voire une absence d'adoption par les couples de même sexe cependant on peut dire en ce qui nous concerne depuis tout à l'heure et depuis pas mal de jours qu'en ce qui nous concerne l'intégrité psychologique de l'enfant ne pourra se faire que par l'adoption par les couples hétérosexuels voilà ce que j'avais à dire je vous remercie Merci Monsieur Monsieur Ollier le 524 Merci Monsieur le Président Il s'agit par cet amendement de ne pas accepter votre conception de l'égalité Madame Le Gardesseau tout à l'heure moi j'ai été meurtri dans mes valeurs par votre raisonnement vous avez beaucoup de talent c'est incontestable mais le talent ne permet pas de changer de société comme vous voulez le faire sur des arguments sur des arguments qui ne sont pas expliqués et qui ne sont pas démontrés vous êtes obsédé par l'égalité on peut le comprendre nous aussi nous souhaitons l'égalité mais votre égalité vous c'est l'égalité par l'effacement de la différence des sexes c'est la déconstruction de la parenté fondée sur l'engendrement et pour vous la filiation c'est l'envie l'intention le projet parental ça peut se concevoir c'est quelque chose qui s'apparente à la théorie du genre et on voit la théorie du genre apparaître au fur et à mesure des débats on la voit se construire et on voit cette évolution que vous voulez faire de la société vers une société asexuée et où effectivement l'altérité 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 n'incarne pas la majorité des cas il n'y a que 25% des cas que vous évoquez qui existent dans la société 75% des enfants vivent dans l'altérité donc je suis étonné je suis étonné madame la garde des Sceaux je suis étonné de ce débat qui nous conduit non seulement à travers la démonstration juridique vers un changement du code civil mais qui nous conduit beaucoup plus loin vers un changement de civilisation comme vous l'avez dit et c'est bien pour ça que nous demandons un référendum car de tels changements ne peuvent pas se faire sans le peuple merci monsieur Gosselin sur le 601 merci monsieur le président écoutez d'une certaine façon on peut se réjouir qu'il y ait de moins en moins d'enfants adoptés ça veut dire qu'a priori il y a moins de difficultés voyez bien le sens de mon intervention bah si on peut se réjouir vous voyez madame la ministre a bien vu ce que je voulais dire et je crois que c'était très clair et sans aucune ambiguïté bien sûr le nombre d'enfants adoptables diminue mais les procédures administratives font aussi qu'il y a de moins en moins d'enfants adoptables parfois pour différents blocages juridiques administratifs des difficultés aussi soulevées par les travailleurs sociaux ça c'est pour des raisons internes sur le plan international on a aussi un certain nombre d'adoptants et d'adoptions qui vont en diminuant pour des raisons internes à ces pays parce qu'il y a aussi plus de familles de la classe moyenne qui veulent aussi adopter des enfants de leur propre pays et évidemment il y en a donc moins à adopter à l'extérieur et puis il y a aussi les risques liés au texte s'il était adopté c'est sans jeu de mots c'est qu'il pourrait freiner aussi la possibilité d'avoir des enfants adoptables venant de les trancher et la tentation je ne dis pas que ce soit le cas aujourd'hui mais mieux vaut prévenir que guérir et donner un cadre clair et ferme la tentation pourrait être à terme compte tenu d'ores et déjà du nombre d'agréments très important plusieurs dizaines de milliers d'agréments en France pour des familles hétéros et des couples hétérosexuels la tentation pourrait être de fixer un quota j'avoue que je n'aime pas ce terme de quota bien évidemment adapté à des enfants mais il nous faut prévenir ce risque éventuel de dérapage et ce risque éventuel qui est une tentation peut-être inenvisageable pour certains aujourd'hui mais dont les risques sont bien réels merci monsieur frédéric reis merci monsieur le président l'ouverture du mariage aux couples de même sexe apporte de la confusion dans la symbolique sociale en mettant à mal la structuration de la famille pour satisfaire monsieur romand je répète que nous sommes contre ce projet de loi qui conduira inévitablement à priver légalement certains enfants d'un père ou d'une mère le mariage pour tous n'est finalement qu'un leur et les débats sont éclairants à ce sujet car la question principale est celle de la filiation avec l'adoption et le recours aux techniques de l'assistance médicale à la procréation nous sommes dans le vif du sujet et on a bien senti depuis ce matin que la majorité était embarrassée et fébrile dès qu'on évoque la PMA et la GPA concernant mon amendement je voudrais rappeler que début décembre 2012 la fédération nationale des ADPAP association représentante des usagers au sein des conseils de famille des pupilles de l'état a informé madame la ministre de la famille qu'elle se retirait de tous les groupes de travail du conseil supérieur de l'adoption sur ce projet de loi considérant que le débat est largement manipulé par je cite des lobbies qui défendent plus leurs intérêts propres que ceux des enfants issus de l'abandon du délaissement et de la maltraitance parentale active fin de citation c'est très grave et c'est pourquoi cet amendement qui prévoit qu'aucun quota ne pourra favoriser les adoptions par les couples de même sexe prend tout son sens merci monsieur Philippe Vittel sur le 964 monsieur le président mes chers collègues je crois vraiment que si cette loi est adoptée vous aurez généré un espoir que malheureusement vous ne pourrez pas satisfaire c'est l'ancienne présidence de l'enfance et famille d'adoption qui disait si on doit autoriser l'adoption par les couples homosexuels soyons honnêtes jusqu'au bout il faut les prévenir qu'ils n'auront que très peu de chance devant leur dossier aboutir pourquoi parce qu'aujourd'hui déjà en France 700 enfants sont adoptables pour 25 000 candidats que la source automatiquement va se tarir puisque la plupart des pays étrangers n'autoriseront pas l'adoption par les couples homosexuels alors effectivement va se poser la question du choix et je voudrais bien savoir sur quel argument si ce n'est sur la mise en place de quotas que je dénonce on pourra décemment dans une commission qui aura deux enfants attribués à deux familles comment choisir s'il y a une famille hétérosexuelle et une famille homosexuelle à laquelle on va donner le tel ou tel autre enfant comment va-t-on faire ça la pièce à pile ou face je ne sais rien je crois qu'aujourd'hui le choix de l'attribution est un choix majeur et nous devons largement y réfléchir Madame Sophie Dion le 1200 Oui merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Madame la Garde des Sceaux alors je pense que pour une fois nous devrions tous être d'accord car nous avons entendu proclamer à de maintes et maintes reprises la notion d'égalité et donc cet amendement précisément et bien il devrait rejoindre l'Assemblée dans sa totalité puisque c'est le contraire de l'égalité et bien c'est la discrimination et naturellement cet amendement il vise en effet à ne pas faire en sorte que le peu d'enfants adoptables soit réservé à certaines catégories de personnes peu importe d'ailleurs leur différenciation alors je voulais dire à ce sujet que l'égalité c'est effectivement une égalité complète et totale je l'ai bien compris et je regrette que Madame Buffet ait quitté les bancs de cette Assemblée tout à l'heure parce qu'elle a parlé en effet de la question de la marchandisation du corps de la femme je ne doute pas qu'elle ait eu beaucoup de talent pour défendre le droit des femmes mais précisément la marchandisation du corps de la femme et bien c'est vous qui en serez responsable pourquoi ? parce qu'on sait très bien que dans la mesure où il n'y aura la procréation médicalement assistée il y aura nécessairement le rebours et la conséquence c'est l'égalité qui fera en sorte que les hommes seront traités de manière égale aux femmes et à ce moment-là on ira vers les mères porteuses vous le savez bien voilà les conséquences de l'égalité absolue mais en tout cas sur cet amendement sur cet amendement je suis certaine que farouche partisan de l'égalité que vous êtes vous allez naturellement nous rejoindre merci beaucoup merci la parole est à monsieur Jean-Pierre Dor merci monsieur le président je crois qu'effectivement nous connaissons tous des couples qui ont à coeur d'adopter les enfants bien entendu nous avons tous même des histoires personnelles qui sont touchantes et nous ne sommes pas là pour les dire et nous connaissons les difficultés qu'ont certaines familles pour adopter dans notre pays je voudrais vous rappeler quand même la convention internationale des droits de l'enfant dans son article 21 précise que les états qui admettent et autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière alors on peut se poser des questions et les questions c'est ce qui compte en fait pour l'enfant c'est l'évolution et la construction psychique de cet enfant il y a de nombreux avis contradictoires des pédopsychiatres vous les avez entendus ils ont été entendus nous les avons également entendus il y a aussi des prises de position des collectifs masculins homosexuels mais également collectifs féminins la coordination lesbienne de France issue du collectif national pour les droits de la femme se pose ces questions là de l'adoption alors un psychanalyste récent je voudrais vous le lire quand même l'enfant se pose en permanence question sans réponse ce qui lui crée de graves difficultés lorsqu'il veut fonder sa propre famille je termine monsieur tous les bricolages généalogiques sont source de perturbations l'enfant devra démêler une question difficile comment arrivera-t-il lui-même à définir qui il est alors c'est pour cela que nous pour nous l'adoption par des couples hétérosexuels doit rester privilégiée doit rester primordiale prioritaire c'est le sens de cet amendement merci monsieur Duik sur le 1418 merci monsieur le président cet amendement est un amendement profondément républicain puisqu'en fait vous parlez sans cesse d'égalité il s'agit de respecter l'égalité et d'éviter des dérives nous ne jugeons personne nous ne rejetons personne simplement nous prenons en compte le principe de réalité le principe de réalité c'est que 4 5ème des enfants qui sont adoptés dans ce pays viennent de pays extérieurs et il y a un grand pays allié qui fête ce soir et qui fêtait ce soir le 70ème anniversaire d'une grande victoire pour la liberté qui ne partage pas certaines de nos vues et qui demandera inéluctablement à revoir toutes les conventions qui le lient avec la république française donc automatiquement la loi engendrera des difficultés supplémentaires pour l'adoption par rapport aux enfants venus de pays extérieurs d'où les inquiétudes de certains de mes collègues par rapport à des propos que nous entendons ici ou là par rapport à ce que l'on appelle ces gazouillis pour parler en français correct de personnes dans les tribunes encore une fois ou de collègues qui sont partis qui font des raccourcis qui interprètent les propos de tel ou tel parlementaire qui se trouve aujourd'hui dans l'opposition cet amendement est un amendement profondément républicain c'est pourquoi je crois que tous les patriotes sauront l'adopter monsieur Guilloto oui merci président je parlerai pas du fond parce que plusieurs en ont parlé mais de la forme s'il vous plaît nous sommes dans un débat depuis mardi et je voudrais dire que je vis un moment assez surréaliste je suis je suis plus je suis plus ancien dans cet émis cycle que certains et je trouve que l'attitude l'attitude et notamment de nos jeunes collègues socialistes qui viennent d'arriver est assez surprenante l'attitude du gouvernement qui passe plus de temps dans les couloirs au téléphone est assez surprenante certains qui vont chercher leurs ordres par rapport à un télé du premier ministre qui nous l'envoie du Cambodge est assez surprenant quand je vois certains collègues qui en sont à faire des doigts d'honneur comme on a vu hier soir est assez surprenant je pensais qu'on était ici pour légiférer sur quelque chose qui était le fondement de la société et je me trompe et je me trompe alors chers collègues si on pouvait arriver à avoir un peu de sérénité sur un débat aussi important ça serait une bonne chose mais il n'y a pas d'un côté ici ceux qui savent et ceux qui ne savent pas il n'y a pas ceux qui ont la vérité et ceux qui n'ont pas la vérité Madame Véronique s'il vous plaît Madame Véronique Louvagie Merci Monsieur le Président je voudrais ici évoquer deux thèmes sur cet amendement le premier pour rappeler le parcours difficile le parcours long des personnes pour parvenir pour aboutir à l'adoption il s'agit effectivement de ce qu'on peut appeler le parcours du combattant je pense qu'il est impératif que nous puissions respecter les personnes qui décident de recourir à l'adoption je crois que nous devons aussi retenir des principes que vous avez largement invoqués depuis le début de ce débat l'égalité de tous les citoyens de tous les français devant la loi également un souci d'absence de discrimination devant les procédures pour ces raisons je pense qu'il est impératif de donner une assurance à tous les français qui décident ou qui décideraient d'adopter que l'étude des demandes d'adoption reste impartiale et je crois que c'est très important le second thème pour rappeler que le droit de l'enfant en matière d'adoption doit prévaloir sur le droit à l'enfant qui si tel il devait être retenu serait alors un droit de l'adulte c'est ici une manière de rappeler l'intérêt supérieur de l'enfant c'est la raison pour laquelle je vous propose cet amendement qui prévoit qu'aucun quota ne puisse être retenu voter cet amendement finalement ce serait reconnaître trois situations ce serait valider le principe que l'adoption consiste fondamentalement à donner des parents à des enfants qui en sont dépourvus et non l'inverse ce serait également valider que la famille se doit d'être constituée dans l'intérêt et au service de l'enfant et finalement ce serait maintenir le cap de l'intérêt général quel que soit le vent des revendications particulières et minoritaires je vous remercie merci monsieur Guillaume Chevrolier sur le 1741 merci monsieur le président cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi qu'aucun quota ne pourra être mis en place pour favoriser les adoptions par les couples de même sexe même si on constatait un faible nombre voire une absence d'adoption par les couples de même sexe pourquoi être obligé de prévoir pareil amendement avec certes le terme quota qui n'est pas très heureux tout simplement car le nombre d'enfants adoptables ne cesse de décroître alors que les couples mariés en attente sont beaucoup plus nombreux c'est ainsi que probablement en 2013 à peine 2000 enfants pourront être adoptés alors que 25 000 couples mariés pourront détenir des agréments d'adoption ce phénomène va être aggravé car la plupart des pays qui confient à l'adoption sont extrêmement sensibles aux législations concernant le mariage et sont plus exigeants en cas de légalisation du mariage par des personnes de même sexe il est donc évident que fort peu de couples homosexuels pourront être adoptés pourront adopter pardon ce projet conduira donc à rendre la réalité de l'adoption plus difficile pour les couples hétérosexuels bien piètre résultat pour un projet de loi qui se veut progressiste comme vous le dites si souvent c'est pour cela d'ailleurs que ce texte est également hypocrite car il va forcément vous amener à demander la PMA pour les homosexuels femmes et la GPA pour les homosexuels hommes mais pour revenir au principe de l'adoption par les couples homosexuels je la considère par principe discutable il répond en effet à un droit à l'enfant au désir et aux égoïsmes des adultes alors que l'intérêt de l'enfant n'est pas pris en compte or l'enfant adopté a plus qu'un autre besoin d'un père et d'une mère l'enfant abandonné cherche ses repères et aspire à retrouver ce qu'il a perdu plus qu'un autre il a besoin d'une filiation biologique évidente et expliquée ce texte va à l'encontre de ses besoins il méconnait donc ceux que l'on doit protéger qui sont les membres les plus vulnérables de notre société merci ils ne doivent pas être mis à la merci merci monsieur Pierre Lecayet oui monsieur le président pour éviter de me faire traiter d'homophobe par monsieur Bopin puisque ça vient de m'arriver je vais à nouveau lire un texte de madame Agassinsky qui vous permettra de l'écouter dans le silence un enfant est rattaché à un parent au moins généralement la mère qu'il a mis au monde et si possible à deux père et mère y compris dans l'adoption la filiation légale reproduit analogiquement le couple procréateur asymétrique et hétérogène elle en garde la structure ou le schéma à savoir celui de l'engendrement biologique bisexué Claude Lévi-Strauss disait les liens biologiques sont le modèle sur lequel sont conçus les relations de parenté alors pour ce qui concerne l'adoption je voudrais dire à l'instar de notre collègue Nicolas qui connaît bien ces problèmes d'adoption qu'ouvrir l'adoption aux couples de même sexe va créer une nouvelle catégorie d'orphelins ce que votre loi va priver sans qu'ils puissent y consentir d'avoir ce qu'ils attendaient le plus beau au monde au fin fond de leur orphelinat un père et une mère et donc je voulais vous dire que je soutiens tout à fait cet amendement qui consiste évidemment à éviter qu'entre dans la décision des quotas en matière d'attribution de familles pour les enfants à adopter Monsieur André Schneider Merci Monsieur le Président mes chers collègues ça fait trois jours que nous discutons ici d'un problème extrêmement sérieux et pour lequel chacun devrait respecter chacun c'est un problème oui 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 réciproquement bien sûr j'ai bien dit chacun devrait respecter chacun et bien ça n'a pas été vraiment le cas pendant ces trois jours alors je crois que nous devrions sous votre autorité Monsieur le Président au moins poursuivre nos débats dans cette sérénité qui devrait nous pousser tous à nous respecter et donner une bonne image de notre assemblée alors l'amendement qu'on vous propose bon moi je suis conséquent avec moi-même mes propres convictions font que je ne suis pas pour la loi que vous nous proposez nous vous avons proposé une alliance civile on aurait pu certainement trouver des terrains d'entente vous l'avez rejeté cela est votre droit mais notre droit est aussi de nous opposer nous sommes bien sûr défavorables à l'adoption pour les couples homosexuels vous avez la majorité vous êtes évidemment là aussi les décideurs alors si tant est que la loi soit adoptée prochainement et donc son corollaire l'adoption permettait que dans cet amendement nous vous proposions une non-discrimination c'est de ça qu'il s'agit pas de quota ça veut dire tous les couples qui sont candidats à l'adoption et bien seront traités à égalité alors voilà pourquoi je pense que vous pouvez approuver cet amendement en tout cas d'avance je vous en remercie merci monsieur Schneider je vais donner la parole maintenant à deux de nos collègues qui ont demandé à le faire à prendre la parole en fin de séance pour des faits personnels monsieur Duic vous maintenez votre demande oui vous avez la parole merci monsieur le président il se trouve qu'il y a plusieurs semaines de cela je me suis interrogé sur le rapport à l'autorité que pose le terroriste en ayant en mémoire le parcours des terroristes d'origine française et français de nationalité qui pose des questions aujourd'hui et j'avais constaté la distance affective et géographique majeure du père d'un garçon qui a tué et il me semble qu'il y a trois endroits dans lesquels l'autorité doit s'exercer et être respecté la prison et c'est ce sur quoi le ministre de l'intérieur Manuel Vasse m'a répondu parce que je connais bien ce sujet dans les centrales de France la famille j'y reviendrai et l'école par rapport à l'enseignement d'histoire et quant à la famille j'ai évoqué l'absence de cadre parental l'absence de repères identificatoires l'absence de limites qui ont été transmises à l'enfant pour savoir ce qui était bien ce qui était mal ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas les collègues se sont quelque peu énervés n'entendant pas sans doute les propos d'une même oreille que la mienne et j'ai ajouté à ce moment là oui vous allez créer la confusion parce que intellectuellement quand le ministre de l'intérieur fait son travail et demande d'une loi coercitive parce que le terroriste pousse la démocratie à prendre des lois antidémocratiques par essence il y a intellectuellement une contradiction avec un projet de loi à l'époque qui supprimait je le répète les mots de père et de mère du texte or quand on sait le rôle symbolique que peuvent jouer les parents en particulier le père on a de quoi s'interroger sur la cohérence globale et je crois que c'était ça la question que je posais ça n'a rien à voir avec le rejet de qui que ce soit ça n'a rien à voir avec un jugement et je terminerai parce que depuis plusieurs semaines je pense à un de mes patients qui est mort du sida et que la famille me remerciait sincèrement parce que j'étais le seul qui l'avait touché qui l'avait salué qui l'avait embrassé avant qu'il ne parte alors j'ai de reçom à recevoir de personnes merci monsieur Binet pour un pour un fait personnel s'il vous plaît monsieur Baïs je tenais à dire que aucun d'entre nous ne doit sa présence ici en raison de ses capacités nous sommes tous ici par la volonté du peuple à égale légitimité les uns et les autres à titre personnel je n'ai jamais cherché à jauger à deviner à évaluer les compétences les capacités de quiconque et évidemment de vous monsieur Jacob je crois que les propos que vous avez tenus sont insultants pour la représentation nationale et pour le travail de la commission autour de ce projet de loi par ailleurs je tiens à remercier les membres de votre groupe qui ont tenu à me soutenir prochaine séance ce soir à 21h30 suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée